Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des chers players, je suis très content de recevoir à nouveau quelqu'un que j'ai reçu la première fois il y a 5 ans de ça, c'était un gamer passionné, et maintenant c'est Momo de chez JVM, mais il a toujours le même sourire et la même gentillesse, comment ça va Momo ? Bah écoute, bonsoir Yannick, bonsoir Mathieu, bonsoir Thibaut, bonsoir au chat également, très content d'être là, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas capté sur cette chaîne, c'est bien plaisir, plein d'émissions et tout, mais c'est vrai que la première fois que j'étais venu c'était en 2018 et tout, et plein de bons souvenirs, donc trop content d'être là ce soir, en plus on parle de super héros, donc voilà, ça va être sympa Et ouais, ça va être sympa, alors je sais que normalement c'est le dimanche soir, donc ça perturbe un peu les gens, il y a plein de gens qui m'ont dit vivement dimanche, non les gars, regardez bien, c'est bien vendredi, sachant que Roman sera de retour pour parler de Nintendo lundi soir, donc événement absolu, je suis également avec Thibaut qui a, ouais, Thibaut, qui a un pull noir, comment ça va Thibaut ? C'est un pull noir, mais c'est un pull Pokémon, voilà, des 25 ans, d'accord, ok, tu vas bien ? Bah écoute, je vais super, je suis super content d'être avec vous trois, Momo, on n'a pas fait d'émissions encore pour le moment, donc je suis super content d'en faire une avec toi, et puis Mathieu, Mathieu, j'aime bien faire des émissions avec lui, parce qu'on est très rarement d'accord, du coup, quand on est d'accord, c'est très rare, c'est très cool, et puis Yannick, comme d'hab, je suis content d'être avec toi pour la soirée Même si on aurait préféré avoir une troisième étoile sur ce maillot, sachant qu'on a vu qu'il y avait un joueur de l'Argentine qui était dopé pendant la Coupe du Monde, mais bon, c'est pas grave, on va ravaler le seum, et on est à Mathieu avec son beau Oudi, super, si tu reconnais pas, voilà, c'est super, il y a un peu des indices de partout, si tu reconnais pas, on va arrêter l'émission, si tu reconnais pas, là, voilà Écoute, salut à tous, à tous les trois, t'as vu, pour l'occasion, j'ai remis le premier pull que j'avais mis quand on avait fait notre première émission ensemble, Yannick C'est vrai, c'est vrai, je me rappelle pas du tout Il y a un peu plus de 3 ans maintenant, c'était les prédictions sur la série X et la PS5, on savait pas encore ce qu'elles allaient faire à ces consoles Exactement J'avais mis cette petite veste, voilà, je suis content quand même d'être là, parce qu'avec Momo, on n'a pas fait d'émission ensemble, pour l'instant, je crois On s'est peut-être croisé vite fait sur une émission, et on s'était croisé à la Paris Games Week, c'est toi qui m'avais présenté à Florent Gorge Ah bah voilà, c'est vrai Ouais, il y a un mec là-bas, tu l'avais fait, il y a un mec là-bas, il voulait parler, je sais pas C'est lui, c'est lui, attrape-le, attrape-le, ouais Voilà, donc, c'est de vrai Je vais juste préciser un petit truc avant de commencer l'émission, si je fais un peu la gueule et que j'ai l'air un petit peu Allez, le coup de gueule de Mathieu Voilà, j'ai mis à jour ma Switch pour jouer à Mario Wonder, et ça a cramé ma console, donc je suis un peu remonté Je vais pas dire ce que je pense de Nintendo, parce que j'ai pas envie que la chaîne soit strikée Mais je suis très en colère On en est là maintenant Mathieu, vu qu'on est en train de faire des annonces, tu peux aussi parler de ton tweet sur le cinéma de la semaine dernière, non ? T'as peut-être un truc à dire Oui, voilà, c'est super Tu veux un truc marrant ? Il a été contacté par Luc Besson Tu sais que ton tweet a fait plus de vues que ses dix derniers films J'ai fait 9 millions de vues sur mon tweet Parce que j'ai montré mon billet de cinéma Je me suis allé voir un exorciste au pâté à lésiard en salle Dolby Voilà, je me suis un petit peu, enfin je me suis même pas plein J'ai juste montré à petit tomber de sumo, imagine Punaise, vous avez même pas fait le rapprochement mec J'ai montré combien j'avais payé J'ai même pas dit c'est trop cher, c'est pas cher, c'est ci, c'est ça J'ai juste dit, est-ce que vous êtes sûr que c'est Netflix qui a tué le cinéma ? Mathieu, c'est sous-entendu, c'est trop cher Il y a un sous-entendu qui est quand même Il y a un sous-entendu quand même Le sujet est libre à interprétation En tout cas ça a soulevé un débat Ça ne permet pas Les gens qui m'ont insulté, je les ai bloqués Mais il y a des gens qui étaient Plutôt positifs avec moi, d'autres qui étaient négatifs Il s'avère que cette semaine j'ai remis Une veste que je portais quand je suis allé En février voir Evil Dead Rise Au cinéma Non c'était pas en février, c'était le jour où j'ai eu ma crise d'appendicite J'ai vu le film dans les mêmes conditions Alors pas dans la même salle mais dans le même site de fauteuil Est-ce que c'est lié, ta crise d'appendicite Avec le fait que t'aies le cinéma ? T'as lâché 25 pas ? C'est quoi le sujet du soir ? Bon bref J'ai vu Evil Dead Rise dans les mêmes conditions Ça m'avait coûté 20 euros de moins pour deux personnes Donc voilà, le sujet est un petit peu Écarté En tout cas je suis en colère De ce qui est arrivé à ma Switch Parce que je sais pas si je peux la faire réparer Si quelqu'un a une Switch à prêter en région parisienne à Mathieu Même si c'était vous Ou quelqu'un qui sait réparer les consoles De quoi ? D'ordinaire je te l'aurais filé Parce que ma Switch, Dieu sait que je l'allume jamais Mais vu qu'il y a Mario Si tu veux donner rendez-vous sur Paris Bah écoute vas-y, porte de la chapelle dans 10 minutes On y va c'est bon ? T'habites à côté de porte de la chapelle pour de vrai bon ? Non pas du tout C'est juste que j'aime bien dire des lieux qui n'ont aucun sens Mais à part ça voilà Je suis quand même content d'être là ce soir Rendez-vous au château de Versailles Le provincial qui arrive Je connais Paris moi Garde du Nord 17h Yannick Ah ok Alors non par contre Je suis content de se rendre aux copains Parce que le sujet me tient à coeur aussi Parce que pour moi les jeux vidéo C'est toujours intimement lié au super-héros Parce que mon premier jeu vidéo à moi C'est un jeu de super-héros Et parce qu'il y a énormément de choses Qui découlent dans le gameplay Dans le fait qu'on incarne des personnages Qui ont des facultés qui sont sur-humaines Ça amène énormément de choses Donc on va pouvoir parler un petit peu On va parler de tout ça Le sujet va être super intéressant Je voulais juste remercier encore une fois La communauté Corse Ah il y a Carole qui est là Ah bah bisous Carole Une bouteille à l'internet Je suis venu Bisous les mecs Et maintenant l'Arkham Mais en jeu de super-héros Merci C'est pas fou Donc merci à la communauté Corse Décidément entre le Maroc et la Corse Ça se tape dans les cadeaux les plus cools Donc je vais immédiatement Me servir un verre Pour voir si ce truc là Me montre suffisamment au cerveau Ou pas Voilà donc Dans 3 minutes Il va dire que Superman 64 C'est incroyable Non mais Il y a des éléments de gameplay De Superman 64 Dans Spiderman 2 Spiderman 5 Comme quoi Ils ont un petit peu ressuscité le genre C'est mon émission les gars Du coup j'ai prévu un petit programme C'est à dire qu'on va pas faire la chronologie De tous les jeux de super-héros Sinon on est là à 6h du matin demain C'est surtout que sinon tu parles pendant 1h30 tout seul Des années 60 Des années 90 Mais va le faire enculer Espèce de salopard Voilà Voilà c'est bon Non même si Même si mon premier jeu de super-héros a quasiment 40 ans Donc c'est vrai que ça Il arrache bien Sur Amiga c'est ça ? Non sur NES Mais Ah mais 30% je les sens C'est bien Et donc ouais On va faire évidemment un petit historique Et après On va dire globalement chacun Quel jeu de super-héros nous ont marqué Et puis on va s'attarder sur l'époque moderne Qui commence plus ou moins à Batman Arkane Jusqu'à Spiderman 2 Et puis Parler un petit peu de Pourquoi certains jeux marchent Pourquoi certains ne marchent pas Je pense notamment au Guardian de Galaxie Qui pourtant est un jeu qui m'a énormément plu Et quel avenir on peut attendre Pour les jeux de super-héros Le Wolverine Le Iron Man Etc Voilà Ça vous dit Le programme vous plaît Momo t'es bien Ça va ça te plaît Oh c'est bon C'est ton truc Vas-y déroule Pas de soucis Juste La coupe de cheveux Qu'est-ce qui t'a motivé ? Alors là je vais pas vous la remontrer Parce qu'ils sont en train de se détendre trop Et je dois retourner chez Chez les coiffeurs Chez les tentines Avec toi aussi on a les cheveux détendus T'inquiète Pour les refaire C'est pas mal Non non c'était C'était clairement pour Spiderman Enfin Ah ouais Parce que vraiment Je t'ai bien fait T'as invité pour Spiderman De ouf Et non non Je suis parti voir la coiffeuse Et tout J'ai dit je veux ça Elle a fait Bon Ok Il y en a pour 4h Est-ce que tu veux ? Non j'en ai pour 5h Après Ouais C'est des C'est des C'est des locks Donc en fait ça t'arrache le crâne Mais ça c'est normal Tu vois Mais pour le coup Ça s'est bien passé Mais ouais Ça a duré un petit moment Donc voilà Juste Ça m'a coûté 250 balles Ah ouais 250 J'ai pas fait coiffure au passé Alésia par hasard Pas du tout J'aurais pu me faire coiffure en Dolby Le 8 et tout Non mais ça coûte cher Parce qu'en fait j'ai rajouté Sur certaines longueurs Des extensions Et en fait l'extension de base Enfin sur le pack Ça coûte cher Du coup Mathieu S'est complètement largué L'avoir fait discussion Non mais en vrai Quand il a dit 5h de travail Plus extension Ça me choque pas le prix en fait Non ça va Chez moi ça aurait été 600€ Mais toi il voulait te prendre combien Pour ton lycée brésilienne Yannick ? Je sais même plus quoi 200 balles ou quoi Un truc comme ça Oh putain la vache Bref Non non je l'ai fait tout seul après Avec un fer Ouais mais j'ai eu Tu vois genre 2 ans de le cheveux long Et puis voilà quoi Donc Ben Nico Nico Venturini Regarde j'ai un produit corse Que je suis en train de tester là Voilà Donc je sais pas si tu connais Mais voilà Je pense que Nico est à Paris en plus Ce week-end Ouais Ouais il m'a dit qu'il allait Au salon de la Villette Salon du Whisky Whisky Live C'est ça Ouais Oh putain c'est le genre de plan Qui est excellent quoi Vraiment top Allez on va se lancer Dans cette émission Après 10 minutes D'introduction Et de camaraderie Alors si je Momo si je te dis Jeux de super-héros Lequel te vient tout de suite En tête Ah Instant Arkham City Instant Genre vraiment Instant Après En y réfléchissant plus Bah ouais ouais Les Spiderman et tout Mais en fait Mais Arkham City Indéniablement Ouais si tu veux Indéniablement c'est Arkham Et Arkham City Je pourrais dire aussi Asylum Mais le truc c'est que En fait J'avais commencé avec Asylum Directement Mais le truc c'est que Arkham City C'était en 2009 Ouais c'est ça J'allais faire la van Parce que Quel âge tu as Momo déjà Là j'ai 24 Et j'ai joué à Arkham Asylum Un an avant City Attends on a 16 ans d'écart Et moi j'ai acheté Asylum Quand j'avais 15 ou 16 ans Elle a dit 16 ans d'écart C'est le cas Je raconte moi Thibaut il dégoûtait De ne pas être le plus jeune C'est possible Mais il a été avec mon âge Putain Mais non mais Mathieu On est à coups Il n'a que 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 Quand j'avais 16 ou 17 ans Parce que j'avais J'avais fait mon premier Boulot d'été Pour me payer Le collector du jeu Qui m'a coûté 70 balles à l'époque Je rappelle Il y a toujours Des anecdotes Ce jour là J'avais une paire de jeu Merci pour ce don De 40 euros Lycoris Tu fais grave plaisir Tu régales Merci pour ceux Qui aident la chaîne Ca fait super plaisir A 300 euros de don Momo il enlève Le haut et le bas Il n'y a aucun problème Moi je suis archi chaud Let's go Faites le les gars Il y a 4 ans Quelqu'un il me paye La réparation de ma switch Il n'y a aucun problème Je le fais Merci beaucoup En tout cas c'est gentil Donc Batman Arkham City Arkham Qui est sorti du coeur Ton super héros préféré Spider-Man Spider-Man Ça n'a aucun sens Mais du coup Par rapport à ma réponse précédente Non mais non Mais sorti du coeur C'est ça que je voulais entendre Moi j'aime Ici c'est une mission de coeur Mathieu Si je te dis Jeu de super héros Le premier qui te va en tête C'est lequel Le premier C'est le premier que j'ai eu C'est Batman sur Game Boy Qui encore aujourd'hui Est un grand classique Du jeu vidéo Et des jeux Game Boy Ensuite Moi j'ai fait un petit peu J'ai quasiment Le full set Des jeux Spider-Man A la maison Parce que je m'amuse A les collectionner Alors j'ai pas Les très 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 anciens Parce qu'il ne faut pas Non plus chérier Je ne vais pas acheter Des jeux Spider-Man 8-bit Auquel je ne vais pas jouer Mais j'ai quasiment Tous les Spider-Man Qui sont sortis Depuis l'ère De la Playstation 1 Il faudra que le premier Spider-Man sur Playstation C'est un peu un rêve Qui se réalisait Parce que jusqu'à Jusqu'à la Playstation Et l'année 2000 L'année où est sorti le jeu Les jeux de super héros C'était à la base Quelque chose de très bien Sur les consoles 8 et 16 bits Et par la suite Il y a eu beaucoup Beaucoup de dobs Et c'est un jeu Spider-Man sur PS1 Qui a vraiment ravivé La passion Je l'ai mis dans une liste De vidéos Donc moi les deux jeux C'est vraiment Batman sur Game Boy Et quel est ton super héros Préféré ? Pareil ça se tape Entre Batman et Spider-Man Ça va dépendre un petit peu Des périodes de ma vie Donc il y a eu un moment C'était Wolverine aussi Quand il y avait la live Filmsman depuis X2 Qui est encore aujourd'hui Un des meilleurs films De super héros Puisqu'il a été Notamment écrit par David Heiter La voix de Solid Snake Donc Spider-Man Moi j'aime bien Le côté très humain Qu'il a Et Batman Le côté implacable Qui est un humain En plus de ça Qui n'est pas un super N'est pas un super héros Qui est un héros Mais qui a Par sa force mentale Est plus fort Que la plupart des humains Ça se tape Entre les deux Thibaut Si je te dis Jeu de super héros Qu'est-ce qu'il devient Bam En tête comme ça En tête C'est le logo Marvel C'est con Mais c'est ça Et si tu me parles Si tu me parles Si tu as un jeu vidéo De super héros C'est évidemment Batman Arkham La série Parce que Pour moi C'est toujours La série de référence En fait C'est toujours Là j'ai pas lu Tous les tests Tous les trucs Mais je pense Qu'il y en a beaucoup Qui disent Comme les Batman Arkham Machin truc Spider-Man Je pense C'est des Batman Arkham Laïcs Voilà c'est ça Donc c'est vraiment La série de référence Les Batman Arkham Et je pense que Si vous aimez Batman Arkham D'ailleurs Cet artbook est incroyable Oh Putain la classe La classe La classe Incroyable vraiment Je l'ai pas ouvert Mais il est incroyable Les artworks d'Arkham City Sont incroyables aussi Encore une fois C'est partie de mes préférés On fera une belle partie Sur Batman Arkham Vous inquiétez pas Parce que je pense Qu'il le mérite Et ton super héros préféré C'est qui Mais tu peux me sortir Hulk Si il n'est pas contre Non mais c'est C'est con C'est basique Mais c'est Batman Parce que Parce que les films Batman Parce que Quel est ton Batman préféré Je pense que Je l'ai regardé Quand j'étais plus petit Donc forcément ça marque Mais je dirais The Dark Knight Parce qu'il m'a mis Une tarte au cinéma A l'époque Que je le regarde régulièrement Mais j'aime vraiment De plus en plus Le dernier The Batman De 2001 Qui est exceptionnel Bah écoute Mathieu Moi je t'ai paru au cinéma Il a eu peur du vide Faut arrêter Il ressemble à rien Tu sais à quoi il ressemble Le Batman Regarde Star Strange Et laisse les gens Parler du cinéma Tu sais à quoi il ressemble Tu prends un réglisse de Haribo Tu prends un réglisse de Haribo Tu le mâchouilles Et tu regardes Oh putain Robert Pattinson Dans Batman Ça ressemble à rien Je suis pas d'accord Moi je suis pas d'accord Mais Moi en bon bourrin En bon bourrin Merci le fond vert Tu vois L'incrustation En bon bourrin En bon bourrin Je suis d'accord Allez Mais non mais c'est un très bon film Et surtout Mathieu Toutes les inspirations Merci de Baudouaï Sont géniales Parce qu'il y a 7 Entre autres aussi Tu vois genre Du Blade Runner Après c'est facile C'est facile de s'inspirer Un bon jeu Il n'y a pas d'incohérences Il n'y a pas d'incohérences de gameplay Il a fait des grands yeux Ah il était choqué Il y a très peu de temps Tu vois C'était quoi Non mais entre temps Il y a eu un autre Marvel vs Capcom Je crois que c'est Infinite Qui est vraiment pas bon Mais MVS2 Le 2 ça reste le meilleur Ouais ouais Mais le truc c'est Pouvoir taper Pouvoir avoir une team Où t'as Spiderman et Ryu C'est quand même quelque chose Tu vois pour moi Avec Valentine aussi Salut Sice Ouais MVS2 C'est bien le meilleur Ouais donc Effectivement Et donc mon super héros préféré Ça reste Batman Et mon grand regret en fait C'est que J'ai Je suis un gros kiff Pour le Batman de Ben Affleck Parce qu'il a un certain âge Et peut-être que je peux M'en notifier C'est ça J'ai 50 ans Il a le même Il a l'air que toi aussi Il est un peu vénère Ouais Il est un peu vénère Donc c'est ça Il est un peu vénère Donc Il est inspiré De Dark Knight Returns Du coup c'est ça qui est cool Non mais ouais Pour moi c'est aussi Le meilleur Batman En tout cas C'est ce qu'il est Incroyable C'est un mauvais Bruce Wayne Mais c'est un bon Batman Physiquement La brute que c'est Honnêtement L'entraînement qu'il a fait Quand il tire des pneus Là et tout Putain tu te dis Ah bah Burtail C'est ouf La scène de la Warhouse La scène de la Warhouse Dans Batman v Superman Ouais Il arrive 30 mecs C'est la meilleure séquence De combat avec Batman De toute l'histoire Je pense du cinéma Ouais 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 Et puis il est vraiment C'est un Batman Qui est amer Tu vois c'est un Batman Qui est bien sombre en fait Tu vois genre Parce que tu dis Dark Knight Mais finalement Tout à fait Le Batman de Nolan Moi en vrai je suis pas fan Le Batman Je veux dire La personnalité du Batman S'il est un peu trop Beau gosse Trop Trop Clique Trop bien Trop équipé Trop truc Tu vois Après c'est parce que Ça dépend du moment Dans l'histoire aussi Parce que Le Batfleck en vrai Il est quand même Sur une fin de carrière Inspiré de Dark Knight Il a déjà perdu Jason Todd Et tout Enfin c'est la merde En vrai T'es un mec T'es milliardaire T'es dans la ville du chétan Faut le dire Ouais faut le dire T'as envie de te tirer une balle Quand tu vis dans cette ville Donc forcément T'es désabusé Tu peux pas être juste Le petit playboy Qui sourit Qui va L'air de rien T'es obligé Ça t'affecte Après t'as des comics Au gros c'est très charmeur Et où Batman est moins violent Mais En fait il a deux grandes paroles De violences Vers la fin de sa carrière Et au début En mode hier one Où là il s'en bat les steaks Et c'est pour ça que justement Le Batman de Pattinson Il est intéressant aussi Parce qu'il vient de commencer Le mec Il perd patience Trois secondes Il fracasse un mec Tu vois C'est deux périodes de Batman Où il est très violent Après pour le reste Ça peut varier Mais bon Après ça dépend aussi de l'auteur Enfin ça dépend de l'auteur aussi Pour moi le meilleur film Batman C'est Batman contre le Phantom Masqué Le film d'animation Vous verrez pas une meilleure Origins de la story de Batman Je vous jure que c'est la meilleure Ah ouais Je l'avais Après il y a la série d'animation aussi C'est l'Omar Camille Ils ont oublié le Joker Elle est quand même ouf Enfin bon Voilà Cool d'avoir Momo chez Les Chers Alors Sébastien Mélias En fait Il était déjà là en 2018 Non 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 Yannick Non 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 Ouais Il y a eu un Mercato Ils m'ont demandé Il y a eu beaucoup de négociations Ça a été très compliqué On ne tenait pas Ça a coûté plusieurs millions De venir sur cette émission Donc vous avez raison Il qui pèse dans le game Il a réussi à me faire venir C'est incroyable Bravo C'est fou On se coller plus à 50 J'ai tellement de gens cette année Non mais c'est vrai Blague à part Je suis Félicitations pour ton parcours Parce que c'est vraiment cool Merci Vraiment c'est cool Moi je suis toujours content J'ai pas du tout La mentalité de certains Qui sont envieux Ou quoi que ce soit Ou aigris Moi je suis toujours content De voir des gens qui réussissent Donc félicitations C'est tout quand les gens Vous aussi quand même Ouais ouais Mais c'est pas le métier Mais oui C'est vrai que cette année On a gagné On a gagné quasiment Un tiers de nos abonnés Cette année Donc c'est vrai que c'est une courbe Assez ascendante Et c'est cool Donc ouais Ça marche bien Mais oui Après c'est toujours Tu vois moi ce que je préfère C'est les soirées de Tu vois les moments de rigolade Que j'ai eu là à l'instant Tu vois Ça vaut tous les chiffres du monde Peu importe Et grave Alors est-ce que je préfère Asylum ou City Objectivement City est meilleur Qu'Asylum Asylum c'était la claque Mais on reviendra là-dessus Alors le jeu de super-héros Et les jeux vidéo C'est une histoire Qui est aussi ancienne Que le média C'est quelque chose de Rapidement en fait On a fait des adaptations De trucs Qui étaient en jeu vidéo Enfin qui étaient D'autres médias En jeu vidéo Le plus connu De la vieille époque C'est le fameux E.T. Qui a fini Enterré Dans le désert Là attends Parce que du coup Je voulais te poser une question C'est que définit-tu Par super-héros Parce que c'est Toutes les adaptations Alors Non C'est Oui on m'a demandé Est-ce que j'allais parler De Dragon Ball Tout ça Non C'est-à-dire Vraiment le super-héros Je vais mettre Le super-héros de comics Vraiment Le truc américain Je Je vais pas Je vais même pas Non Je vais vraiment pas mettre C'est pas un super-héros Il n'a pas de super-pouvoir Il n'a pas de super-héros Et même Batman Il n'a pas de super-pouvoir Non mais c'est un comics Il a une ceinture Un personnage de comics Il a une ceinture Il a une ceinture Vraiment l'argument Il n'est pas mal Il a une ceinture Non frère Évidemment Moi je connais Les filles Elles ont des ceintures aussi Mais c'est d'autres types De ceintures Et du coup Non mais Donc ouais Je me suis dit Je vais même exclure Les tortues ninja Même si elles font partie Un peu de la comics culture Parce qu'elles ont eu des comics A la base C'est plus un dessin animé Il me semble-t-il Peut-être que je me trompe C'est un comics Qui a été adapté En dessin animé Et en film Ouais mais On va dire De base c'est des comics Parce que tu sais Que maintenant Witcher est adapté En comics Et pourtant Geralt Est-ce que c'est un super-héros Non Mais bon C'est vraiment Le truc En fait DC, Marvel Et peut-être Deux-trois trucs annexes Globalement c'est ça Je vais aussi parler Évidemment On parlera De Dilly Famous Parce que je pense Que c'est un des meilleurs jeux De super-héros Qui est sorti Récemment Même si c'est pas Une licence Qui existait Avant le jeu vidéo Mais en tout cas Il y a quelqu'un qui me parlait De Prototype aussi Sur 360 C'était bien C'était vraiment bien Il était très très bien Prototype D'ailleurs C'était vraiment La confrontation Prototype Contre Infemus A l'époque C'était un petit peu Les deux En tout cas Moi je mets Un vrai début Avec Batman Sur NES Et c'est un jeu Que j'ai eu Alors je sais pas Si c'est en 85 Ou en 86 Au moment où il est sorti En fait Donc ça nous rajeunit pas Je crois même que quelque part J'ai une photo de moi Jouant à ce jeu Donc Alors Vous voyez les images A l'écran C'est quand même assez ouf Parce que Malgré les limitations De la NES On est quand même Tout de suite Dans l'ambiance Batman Avec la colorimétrie C'est très sombre Par rapport au jeunesse De l'époque Ils ont vraiment Ils ont vraiment voulu Avoir un parti pris Qui soit comme ça Même si on est dans Le platformer action Un peu typique De ce qu'on avait C'était un jeu Qui était vraiment pas facile Mes premiers Jetages de manettes Sur le sol Viennent de ce jeu Et oui Parce que toi Tu Il est super dur Il est extrêmement dur Donc c'est sûr Que moi à Noël Je me rappelle J'ai eu Mario Duckens Plus Batman Donc tu vois Globalement T'as deux jeux Nintendo User friendly Tout ça Et puis d'un coup T'as ça Parce que C'était Batman Et on kiffait Il y avait eu le film Avec Michael Keaton Et tout Donc forcément Et là t'as un jeu Qui est vraiment difficile Momo est-ce que tu l'as fait Ce jeu ou pas Ou pas du tout Je l'ai pas fait Par contre j'ai une question Est-ce que c'est le jeu Non je sais pas connaître la musique Parce que en gros J'ai pas mal de De rétrospectives De jeux de super héros Et celui-là je connais J'y ai jamais joué J'ai jamais joué J'ai pas eu de NES J'ai pas eu de Super NES Donc Mais là je vois Je vais t'expliquer Comment tu peux jouer Non non je vois le truc Et ça m'étonnerait même pas Que le jeu était difficile En son sens Enfin tu vois C'était le but des jeux de l'époque De toute façon C'était le but Aujourd'hui tout le monde dirait Que c'est trop dur Mais à l'époque Bah en fait Voilà exactement C'est trop dur Mais à l'époque En fait Ils étaient pas longs Mais ils étaient tellement durs Que t'avais un énorme Ton temps de jeu Voilà Toi Thibaut non plus J'imagine que tu l'as pas fait C'est pas trop ton truc Les jeux comme ça Non mais il me semble Dis-moi si je me trompe Qu'il n'y a pas eu un portage Sur Game Boy Ce jeu Non C'est un jeu différent Unique En fait ce qui se passait C'est qu'on était dans une époque Où quand un jeu Sortait sur plusieurs trucs C'était pas le même jeu C'était un jeu à part entière Donc la version Game Boy N'a rien à voir Avec la version NES Qui n'a rien à voir Avec la version Megadrive Non plus J'ai rien à voir Mathieu Parce que c'est une question Qui me taraude depuis très longtemps Pour DuckTales aussi C'était pareil Ou c'était pas les mêmes jeux DuckTales DuckTales c'était le même jeu Ouais Voilà DuckTales on est bien d'accord Qui était sorti beaucoup plus tard Sur Game Boy Que par rapport à la NES C'est pas l'inverse Et c'était ça du coup Que c'était une adaptation Et tu vois par exemple Aladdin Ce qui est marrant C'est que la version NES Et la version Game Boy Et la version Megadrive Sont identiques C'est la version de David Perry Et la version Super Nintendo C'est celle de Shinji Mikami Mikami c'est ça Et quand le jeu a été porté Sur Game Boy Advance C'était la version de Mikami Qui est ressortie Et pas la version de David Perry Parce qu'ils avaient déjà fait Une version Game Boy Color De la version de David Perry Voilà Vous avez ici Vous avez vraiment des spécialistes Des gens qui Qui ont une vraie culture Jeux vidéo Ouais c'est vraiment très cool Abonnez-vous à ma chaîne Je suis bientôt Un jour Il faudra vraiment Qu'on fasse cette émission Débat Le truc qui fait Débat depuis un million d'années Est-ce que c'est la version NES Ou Megadrive Voilà Et il y avait Dans ce jeu Aladar bien sûr Et il y avait donc Des super cinématiques Dans ce Batman Avec la Batmobile Pour moi Ça représente La première phase De jeu super héros Où finalement Tant qu'on est dans Quelque chose de 2D On est un petit peu Dans un petit peu Comme les Goonies Ou Moonwalker Ou Castle of Legion Donc dans des jeux Qui sont un petit peu Prisonniers de leur De la technologie de l'époque Donc on ne peut pas Faire grand chose Donc finalement On trouve des parades Comme ici Les égouts Avec l'acide qui tombe Etc Tout en restant Dans le style platformer Même si Moi je trouve que ce Batman Ça reste un Malgré sa difficulté Un bon jeu Parce que contrairement A beaucoup de jeux de l'époque Il a son identité Tu vois Batman Je ne sais pas si vous avez vu S'est accroché Aux plateformes Et tout C'est quelque chose Qui était assez nouveau Pour l'époque Il y avait pas mal de trucs Je me demande même Si c'est pas un des premiers jeux Qui utilisent le wall jump Puisqu'à l'époque Metroid ne faisait pas de wall jump C'est arrivé avec Super Metroid Il y avait Ninja Gaiden Aussi de Tecmo A l'époque D'ailleurs il y a énormément De similitudes Entre le gameplay de Batman Et celui de De Ninja Gaiden Oui C'est un des premiers jeux A utiliser cette mécanique Et qu'il utilise plutôt bien D'ailleurs Parce qu'il n'y a pas de problème De lag etc Quand on veut faire le wall jump C'est assez facile à faire Et dans l'ensemble C'est un jeu Qui a beaucoup de qualité La musique est incroyable Il y a de bons graphismes L'animation est plutôt sympa Et au niveau du gameplay Il y a plusieurs armes aussi Batman utilise plusieurs armes Donc c'est un jeu Qui est vraiment complet Et qui a fait date Dans le jeu vidéo Ouais voilà C'est pour ça que j'ai choisi Ce jeu là Il y en a eu pas mal de jeux De l'époque 2D Il y a la version Game Boy Qui est bien Mais c'est vrai qu'une fois Qu'on a terminé l'époque 16 bits Et qu'on rentre un petit peu Sur Playstation Nintendo 64 Là ça a commencé un peu A se compliquer C'est à dire que les adaptations Se sont multipliées Je vais passer volontairement Sur les jeux de combat Parce qu'on a eu Je pense que le premier jeu de combat C'était X-Men Children of the Atom Si je me trompe pas Voilà Ensuite il y a eu X-Men vs Street Fighter Et X-Men vs Street Fighter Et c'est ensuite Marvel vs Capcom Exactement Exactement D'accord Donc c'est l'ancien quoi Voilà Mais en tout cas Capcom a eu les droits Marvel Pour D'abord X-Men Et puis Marvel en général Pour pouvoir faire des jeux de combat En utilisant les deux licences Ça a pondu des classiques Mais c'est vrai qu'hormis Des jeux de combat Donc de Capcom On est tombé sur des trucs Un petit peu plus compliqués Alors il y a un jeu Qui est sorti du lot Me semble-t-il Si j'ai bien fait mes recherches C'est le Spider-Man Sur PS1 Voilà Ouais Si je peux juste Te faire une petite parenthèse Yannick En fait ce qui se passait C'est qu'à l'époque A lui Spider-Man 2 L'histoire du jeu vidéo Il était vraiment lié Au cinéma Et en fait Tout ce qui était hype au cinéma Commissait par être hype Dans le jeu vidéo Et ce qui s'est passé C'est qu'on a eu Deux très mauvais films Batman Qui sont sortis au cinéma A savoir Batman Forever Et Batman Aeroville C'était des adaptations de ça ? Ouais ouais Il y a eu une adaptation Sur Megadrive Game Boy Et Super Nintendo De Batman Forever Qui utilisaient le gameplay Et le moteur de Mortal Kombat C'était pas un très très mauvais jeu C'était un clègue du coup C'était un clègue qui faisait ça C'était pas très bon Mais c'était pas non plus C'était pas non plus Ultra honteux quoi Contrairement à ce que disent certains Moi je trouvais que c'était un jeu Qui était quand même assez rigolo Mais quand Batman Aeroville Est sortis au cinéma Ils ont fait un jeu Complètement pourri sur Playstation Et en fait Pendant des années Les super héros C'est devenu archi ringard Jusqu'à ce que Sam Raimi Fasse Spider-Man Et que Nolan Entame la trilogie Dark Knight Avec Batman Aeroville C'est pas pour autant Qu'on a eu des mauvais jeux Parce que regardez Le jeu Spider-Man Qu'on voit là Le jeu Spider-Man Justement c'était un très très bon jeu Qui sortit en 2000 C'était un peu un rêve Qui se réalisait C'était Il y a eu deux jeux Spider-Man Avant l'adaptation du film En jeu vidéo Sur Playstation 2 Xbox Gamecube Et PC Mais ces jeux là Spider-Man Vraiment Ils ont été Enfin pour moi Ça fait partie C'est fin de vie Fin de vie de la Playstation 1 Fin de vie de la Playstation 1 Alors ce qu'on voit à l'écran C'est très propre Parce que c'est tiré par l'utilisateur C'est sorti sur Dreamcast aussi Et N64 Ok Uniquement aux Etats-Unis Pour la version 64 et Dreamcast Dreamcast Ouais Mais la version PS1 C'était très bien vendu Ils avaient fait un deuxième épisode Qui était exclu à la Playstation Qui est encore meilleur Que le premier Est-ce que 2000 Les films de Sam Raimi Sont sortis déjà Ou commencent à sortir 2002 Sam Raimi Non je crois que c'est 2002 Oui c'est 2002 Premier c'est 2002 Deuxième c'est 2004 Alors donc on est avant La hype Spider-Man On est avant les films Sam Raimi ouais Mais il y avait la série D'animation à ce moment là Non ? Oui mais après C'est ça qui est déjà En quelle année déjà Avec le générique un peu rock Je regarde ça D'ailleurs c'est le guitariste D'Aerosmith Joe Perry Qui avait fait la musique Du générique de Spider-Man C'est fin 90 non ? C'est années 90 Il y a eu plusieurs séries Mais la principale C'était celle-là Puisque c'était celle Qui était diffusée Sur TF1 En tout cas le gameplay Je trouve De ce jeu La série a commencé En 94 La série animée Spider-Man Donc il y avait déjà Un peu une hype Ouais ça a commencé Et ce jeu-là C'est sûr qu'il a Moi je l'ai découvert En fait avec cette rétrospective Pour être tout à fait honnête Et j'étais assez impressionné Parce que pour de la PSX Je trouve que la 3D Est super bien gérée Vraiment Tu vois Par rapport au nombre de bouses Qu'il y a Alors certes C'est la fin de la PSX Donc c'est beaucoup mieux maîtrisé Mais il y a quand même Des super bonnes idées Tu vois là Pour éviter les collisions De polygones On fait un truc Dès qu'on soulève Il est un peu transparent Ce qui fait que Ça évite le problème de collision Qu'on avait dans beaucoup de jeux Dans cette situation Et puis c'est un jeu Qui a trouvé son public Donc plutôt Une des bonnes réussites Voilà C'est tout ce que j'avais à dire Sur ce jeu Au niveau du scénario Le jeu était doublé en français Il y avait de bonnes cinématiques Il y avait une intrigue Assez sympa Il y avait vraiment Beaucoup de personnages Qui étaient Super emblématiques De Spider-Man Il y avait Venom Il y avait la chatte noire Il y avait Docteur Octopus Il y avait Carnage Il y avait Comment ça s'appelle Il y avait Mysterio Et vraiment C'était une super intrigue Dans la version originale C'est Stan Lee Qui faisait le narrateur Et qui expliquait Comment on vit Oh la classe C'est vachement bien utilisé Attends Yannick Parce que Je vois que tu changes de jeu Mais il y avait un autre Qui est sorti quasiment à même temps Et qui a fait beaucoup parler C'est le Superman Sur 64 Alors ouais Le truc c'est que J'ai pas trouvé D'image Libre de droit Tu vois Parce qu'il était Pareil C'était un jeu à licence Mathieu C'était une adaptation D'une série animée Et le jeu Je me rappelle Il est connu Je crois que je l'ai vu Sur une vidéo de Youtube De genre du Grenier Comme étant une daube absolue C'est à dire Ouais parce que En fait tu pouvais pas voler Comme tu voulais Il me semble Il y avait des cercles Pour voler Ça doit pas être facile D'ailleurs on en a toujours pas eu Un de bons jeux Super Mario Non C'est dur à adapter en vrai Des infos que j'ai eues C'est sûr qu'il y a eu Des tentatives Il y a eu des prototypes De faits Récemment Je parle récemment Dans les 10-15 dernières années Suivant la hype Batman Arkham Et en fait Ils arrivent pas à trouver Un équilibre de jeu Et des boucles de gameplay Qui s'adaptent Au pouvoir Et au style de Superman Donc c'est un petit peu compliqué Je pense qu'on va y arriver un jour Mais pas tout de suite Je pense À part si tu fais un truc Genre Superman Il a injecté de la kryptonite Et il redébloque ses pouvoirs Au fur et à mesure De l'aventure C'est très compliqué De faire un jeu Avec quelqu'un Qui Rien que l'on peut regarder Tu peux le faire de manière différente Si t'as déjà tous les pouvoirs Mais que les ennemis sont super puissants Dès le début C'est un jeu Ouais Tu vois En fait ça pose des vraies questions En fait Superman Ça pose de vraies questions Sur plein de trucs Sur le game design Sur le level design Et tout T'es obligé d'en faire un beat them all Tu peux faire un jeu d'enquête Tu peux faire plein de trucs en vrai Ah mais est-ce qu'il y a vraiment des joueurs Qui ont envie de se taper des phases d'enquête Avec Superman Ouais Si tu fais Superman J'ai envie de voler à toute vitesse Parce que Il y a de casser des buildings Et tout C'est clair Je pense que la réponse Les gars La réponse Il faut demander à James Gunn Qui a fait un film Superman En 2025 je crois Et à mon avis Vu que c'est Warner Ils ont dû appeler les studios Warner Du jeu vidéo Les gars Vous pouvez peut-être faire un jeu vidéo En même temps Et tout Je pense que James Gunn Il sait pertinemment Que c'est un projet Qui est sur la table Depuis très longtemps Je pense que Warner Leur a bien tenu au courant Mais qu'ils savent pertinemment Qu'ils ne peuvent pas se lancer dedans Parce que c'est beaucoup trop bordélique Mais il y avait des indices Dans Arkham City Enfin dans Arkham Knight Il y avait des indices Comme quoi Rocksteady Était en train de faire un jeu Superman T'avais LexCorp Et t'avais un appel De LexCuthor aussi Dans la Tour de Wayne Oui Non mais t'avais plein de trucs Même il y avait des panneaux Des easter eggs et tout Qui montraient qu'en fait Ils étaient en train de passer dessus Après Il est dans Suicide Squad Qui est de Justice League Ouais mais Arkham Knight Quand il est sorti On était en plein dans la hype Du Snyderverse et compagnie Et donc du coup Ils avaient peut-être D'autres projets Avant que ça finisse Comme ça Superman en tout cas C'est un peu le projet Enfin c'est un peu le super héros Me dit En termes d'adaptation Chez DC en tout cas Côté Marvel Ils essaient de quand même Rattraper pas mal le truc Parce qu'il y a évidemment Plein de jeux de super héros Et je pense que du coup Vu que Yannick peut pas Être exhaustif surtout Il y a eu des jeux aussi côté Marvel Il y a eu Iron Man Il y a eu Thor Pour suivre la hype des films Etc C'était du jeu C'était du jeu Qu'il y a de l'América Il y a eu aussi L'excellentissime X-Men Origins Wolverine Sur 3-6 et tout Qui était vraiment super Mais après côté Marvel T'avais aussi des super héros C'était archi chaud Et je pense que j'ai l'impression En tout cas Qu'ils essaient de rattraper Le truc en ce moment En faisant un jeu Iron Man En faisant un jeu Black Panther Etc Peut-être pas un jeu Thor Du coup Parce qu'il est pas revenu Quand tu dis Hill Tu parles de qui ? Bah tous les éditeurs À peu près Les éditeurs qui Je pense que c'est surtout Disney Qui veut se faire un max De tune possible Moi aussi Surtout Disney Mais en fait Ouais mais On reviendra Peut-être que t'as l'aspect de tune Mais t'as aussi l'aspect de On vous a pas respecté On va essayer de le faire Un peu mieux aujourd'hui Genre On reviendra Parce qu'évidemment On peut pas faire l'impasse Sur Marvel Sur Avengers en fait Qui a été Un naufrage absolu Et je pense qu'il a malheureusement Pénalisé Les gardiens de la galaxie Je pense qu'il y a vraiment Un lien de cause à effet Le mec c'est totalement la faute Des Avengers On reviendra Bien sûr C'était le même éditeur Qui chapotait les projets Et donc c'est même eux-mêmes Qui ont pas voulu faire Le marketing nécessaire et tout C'est clair Question Dans l'époque PS2 Début PS3 En fait Tout ce qu'il y avait Avant Batman Arkham Est-ce qu'il y a des jeux De super-héros Qui t'ont marqué Momo Avant Batman Arkham Bien sûr Bah Ouais Le jeu Ouais Sur Sur Amstrad Ouais Non Ouais Amstrad Ouais je me vois très bien Celui-là Il est sympa celui-là J'en ai fait très peu Moi pas du tout Avant ouais Quand j'étais gamin J'étais gamin J'étais gamin J'étais gamin J'étais gamin C'est tout quoi J'avais pas fait T'as pas fait Très rétro Bah en réalité Moi j'en ai un Yannick C'est Marvel Ultimate Alliance Je l'ai saigné le jeu Moi je l'avais sur PSP Il est sorti un peu Sur tous les supports Sur PS3 Il est sorti partout Ouais à l'époque C'est ça Quel année il est sur l'Alliance ? Je suis déjà de tête J'irais dans 2004 2005 Non 2006 2006 Il était au lancement de la Wii Au lancement de la PS3 Et voilà Il est sorti partout Et à l'époque C'était pré-hype Film à Iron Man Et compagnie Et t'avais Beaucoup 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 de super aéros Présents Je m'en rappelle Il y avait Doctor Strange Iron Man Captain America Et tout Et du coup Bah j'étais Et bah j'étais Et c'est quoi le gameplay ? C'est un gameplay un peu Beat them all Où tu te fais ton crew Et tu dois Défoncer les ennemis Ce truc un peu Bête et méchant T'es par équipe de 4 Et puis t'as T'as une synergie Entre les personnages Il y a le 3 Qui est sur Switch Qui est pas mal Ah j'ai pas du tout Aimer le 3 justement Ah non Je trouve ça bien Mais bon C'est pas hyper intéressant A jouer Tu fais du bouton de machine Y'a pas Mais avec réflexion Moi c'est un jeu d'enfance Donc il y a un peu Le côté nostalgie Et le côté J'en profiter Mais j'avais du plaisir A y jouer Parce que c'est un jeu A licence Et en fait à l'époque Moi je faisais partie Des gens qui achetaient Des jeux pour jouer A la licence Moi j'ai joué A énormément de jeux A licence Quand j'étais plus petit Et au delà Des qualités intrinsèques Ludiques du jeu Je voulais toujours Trouver mes licences Préférées Et là dessus Il faisait carrément le taf Ça m'a pas l'air dégueu Y'a les images Et tout Ça m'a pas l'air dégueu Franchement Non c'est sympa Après moi je trouve Que c'est pas extrêmement Intéressant à jouer C'est pas mal vu Y'a beaucoup de boutons De machine dessus En fait t'appuies sur carré A répétition Tu casses des caisses C'est pas En fait c'est vu du dessus Aussi Donc c'est un peu Un peu spécial Comme jeu Un peu un côté museau Tu vois limite Un genre Ouais ouais Un bouton de machine Et tout Donc voilà Donc Marvel Merci Est-ce que toi Du coup Mathieu Est-ce que t'as un jeu A cité de l'époque PS2 Début PS3 peut-être Y'a un jeu qui a tout changé Et vraiment Vas-y je vais le noter C'est Spider-Man 2 Sur Playstation 2 Xbox et Gamecube Parce que c'est un des Alors c'est pas le premier Juste titre Mais c'est on va dire Considéré comme le premier Jeu de super héros En monde ouvert C'est la première fois Qu'on pouvait diriger Spider-Man dans une ville ouverte Alors c'est l'adaptation Du film de Sam Raimi C'est un jeu En fait Si vous voulez Le Spider-Man 2 Qui est sorti aujourd'hui C'est le remake De ce jeu là Parce que entre ce jeu là Et Batman Arkham Vous avez la base De tous les bons jeux De super héros En fait Alors attends Qu'est-ce qu'il avait De particulier C'est à dire C'est le premier jeu Qui permettait De se déplacer Dans une ville Verte Comme ça Il y avait des missions Tu pouvais courir Ça tourne sur PS2 Putain c'est ouf Mathieu C'est lié à GTA 3 En fait C'était descendant de GTA 3 Mais là C'est un super héros Regalez les images C'est ouf C'est ouf Alors évidemment Je pense que ça C'est avec un émulateur Qui boost et tout Evidemment Mais c'est ouf Il n'était pas en 60 fps A l'époque Non il n'est pas en 60 fps Il faut savoir que le jeu La version Xbox Elle est compatible Sur 360 Donc pour ceux Qui ont une 360 Sur Xbox C'est un jeu Qui ne coûte pas cher Du tout De toute façon Le Spider-Man 2 C'est un jeu Qui ne coûte que dalle Si vous le payez Plus de 5 euros C'est que vous vous faites Arnaquer Mais pour ceux Qui ont une 360 La version Xbox C'est compatible Donc vraiment Si vous voulez Vous faire plaisir Par cœur Mais attends J'ai joué Il n'était pas de nerf Xbox Live Gold C'est pas impossible Je sais pas Tout le monde A déjà au moins Passé 5 minutes Parce qu'il a marqué L'histoire du jeu Vidéo super héroïque Enfin honnêtement Et en fait Le déplacement Que tout le monde A encensé Pour le Spider-Man 2018 Il est clairement Inspiré de celui-là Tous les trucs Que vous avez Dans le nouveau Spider-Man Arrêter les voitures Qui sont en train De faire des courses Poursuites C'est dedans Courir sur les murs C'est dedans La catapulte Là c'est une nouveauté Dans Spider-Man 2 Mais ça vient de celui-là Le scénario est tendu Aussi par rapport au film Enfin là Autant la canapule D'accord Mais le reste C'est du basique De chez Basique C'est basique Mais c'est celui-là Qui l'a inventé En fait Ah mais à l'époque C'était ouf C'est le premier jeu De super-héros On pouvait faire ça Parce que le Spider-Man 1 Qui était sorti sur C'était un jeu couloir C'était un jeu couloir Comme c'était la PS1 Alors ça suivait La trame du film Avec Tobey Maguire Mais c'était encore Des niveaux cloisonnés Où t'avais des couloirs Avec des arènes Etc Alors que là C'est le premier Entre guillemets Mont ouvert à un super-héros De toute façon J'ai pas vu un mec Deux ans après Spider-Man 3 Les jeux de super-héros Ne pas me citer ce jeu Tout le monde m'a cité Tout le monde m'a cité Spider-Man 2 Est-ce que Thibaut T'arrives à me choper La méta de ce jeu ? Méta critique ? Ouais La note méta De Spider-Man 2 On est sur 100 là Non A mon avis On doit être sur un Sur 75 Je crois que c'était Du 15 sur 20 Sur jeuxvideo.com Un truc comme ça 83 Ah non merde Mais pour moi Il y a vraiment Un avant et un après Ce jeu là Parce que c'est C'est trop important Il avait une très Très grosse durée de vie En plus Il y avait plein de missions Il fallait attraper des ballons On est en pleine Spider-mania Tu vois Mais bien sûr Spider-Man 2 C'est encore aujourd'hui Un des meilleurs films De super-héros De tous les temps Ah oui Il y a un genre de mission Par exemple Vous savez dans le film Le film commence Avec Peter Parker Qui doit livrer des pizzas C'est la suite C'est la suite de Spider-Man 1 Celui avec la typo De la PS3 C'est ça ? Il a 83 Yannick 83 pour les plans 80 sur PS2 La musique dans le jeu Quand vous faites L'émission Vous livrez des tas Si vous l'écoutez Vous verrez que vous la retrouvez Souvent dans des vidéos Sur Youtube Des vidéos un petit peu Humoristiques Il faut que je me Tu sais que je ne me rappelle Même plus des films De Sam Raimi Faut qu'un mec Regarde-les S'il te plaît S'il te plaît Yannick S'il te plaît C'est tout racheté Yannick Sur Apple TV Il y a un pack 4KHDR De l'Uivision 10 balles les 3 Ok 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 Je vais les prendre Direct après Et je vais mater Et je me demande S'ils ne sont pas Sur PlayStation Machin Braviacor Ils ne sont pas Sur Braviacor Ils ne sont pas Non Parce que c'est Columbia Non Des fois ils sont Soit sur Disney Plus Soit sur Amazon Mais après bon C'est des films Qui veulent l'autre Ils sont peut-être rachetés Au prime Il n'y a pas Dolby Vision Donc si c'est Disney Plus Peut-être Ouais c'est clair C'est déjà bien De voir le film 1080p Maintenant avec Yannick Nous c'est qu'à Dolby Vision Rien Ah ouais On cherche pas A chipoter Les matrices De la raison Totalement J'assume Cet été En fait Thibaut Thibaut L'été dernier C'était l'été Returnal Tu te rappelles Et cet été C'était l'été Des films 4K Tous les jours Thibaut Il me sortait des films Tu vois Et après moi J'allais les acheter Pareil mais sur Apple TV Tu sais combien J'ai acheté de Blu-ray 4K En moins de 3 mois 100 100 100 films 100 films 100 100 100 Et maintenant du coup J'ai un backlog De films à regarder Il est aménagé Dans un grand pavillon Pour pouvoir rentrer C'est beau chez toi Là vraiment Thibaut Non mais Ah oui là Ils sont derrière là Merde Non on revoit que de la vaisselle Ta meuf Elle a changé Elle a toujours Pour acheter Des trucs en cristal Il y a en fait Il y a une pièce secrète Et là vous voyez pas Attends Merde Ca marche pas Il y a le rétro projecteur Là J'ai le secrète Un rétro pro et tout Un pas Si c'est un son de Vialet en 5 mois J'ai acheté 4 ensembles De Vialet Pour faire d'un stéréo Tu vois Mais c'est vrai que Enfin Pour revenir à ça Ce jeu là Est cité unanimement Comme un très très grand jeu Etc Mais Ca restait une exception Parce qu'une grande partie Des jeux de super héros Était mauvais Vraiment C'était Limite une malédiction C'était surfer sur la licence Pour faire de la thune Et pas trop avoir De contraintes Des cash raps D'ailleurs Si on élargit un peu Parce qu'on parle Des jeux de super héros C'est quand même Des jeux à licence Les jeux à licence Qui étaient bons Il y en avait pas tant que ça En vrai Yannick tu peux Alors peut-être Je parlais d'ici au début Mais Non mais Les jeux à licence C'est vrai que A part Les tortu ninjas S'en sont bien sortis au début Et après C'est vrai que Pendant très Ouais non Il y a eu que GoldenEye Finalement Les James Bond Finalement Tous les jeux à licence Enfin Pas tous Mais c'est vrai que Pendant très longtemps Même dans le milieu Quand on parlait souvent De la malédiction Des adaptations en fait Dès que t'adaptais un truc En jeu vidéo C'était pas ouf Éventuellement Enfin putain C'est Éventuellement Éventuellement Dragon Ball Dragon Ball Ça en est toujours bien sorti Euh Je pense qu'il y a plus de bons Sur PS1 Sur PS1 Dragon Ball C'était pas terrible Non mais Tu me prends sur PS1 Mais sur le nombre Sur la centaine de jeux Ce qui a sauvé Dragon Ball Ce qui a sauvé Dragon Ball Il y a les jeux GBA Non il y avait les jeux GBA Ils étaient excellents aussi Frère Ils sont sortis un peu après Budokai Mais c'est Budokai Qui a sauvé Dragon Ball Combien de jeux Dragon Ball Sur PS2 Je pense qu'il y en a eu Ou un 10 Sur PS2 Il y en a eu 8 8 Tu vois donc Budokai 1, 2, 3 Tenkaichi 1, 2, 3 DBZ Saga Qui est pas sorti chez nous Et Infinite World Et il y a pas Il y a un autre Budokai Qui est sorti après Infinite World Ah c'est celui là Ok Ouais Mais donc Globalement A part Dragon Ball Tu prends les adaptations de films De séries King Kong Moi je me rappelle du jeu King Kong C'est Ubisoft non ? Il semble que c'était Ubisoft Un des premiers jeux Où il n'y avait pas de HUD D'ailleurs Après voilà Il y a des trucs comme ça Mais c'est vrai que Adaptation Rimait souvent avec Gros et tronc Cash grave Avec déception Déception Gros et tronc Voilà donc Et puis Voilà donc comme ça On arrive dans le vif du sujet Parce que je pense que Honnêtement C'est ce qui nous intéresse le plus ici Est arrivé Batman Arkham Sorti un peu de nulle part Arkham Asylum Sorti en 2009 Peu de temps après la sortie De Batman De Dark Knight Alors c'est marrant Parce qu'on avait Cinéma À ce moment là On a pas beaucoup Ça fait longtemps Qu'on a pas eu de Batman Au cinéma Et pas eu de bon Batman Au cinéma C'est un héros Tu vois qui est limite C'était Aspin à ce moment là Batman En tout cas Alors il faut savoir Qu'en Europe On a Europe On a Europe On a pas le même rapport Au super héros En tout cas À ce moment là On a pas le même rapport Au super héros Qu'on l'a Alors que là maintenant Je suis d'accord Mais à l'époque Il y avait quand même eu Le succès des films Spider-Man Oui Il y avait les succès Des films Spider-Man Quelques succès Des films X-Men Mais pour beaucoup de gens C'était même pas En fait Ce que je veux dire En France C'est que la culture comics On l'a pas eu en France Avant C'était un truc de niche Ah bah totalement Mais c'est pour ça Que Marvel Quand Disney les rachète Ils l'ont acheté Que 4 milliards Voilà Ça vaut facile 10 fois plus Ouais Mais ça voilà Et en France La génération avant la mienne Il y avait des geeks Passionnés de comics Je pense Au frérot Akhenaton Qui a une collection Incroyable de comics Mais c'est vrai Que ma génération On a été la première génération Du manga Et après C'est vrai que le manga A tout dévasté Aujourd'hui Grâce Notamment au MCU On va pas se mentir Le comics A un peu gagné De ses lettres de noblesse En France Mais en tout cas Au début des années 2000 Le comics Franchement Dans les rayons FNAC Tu trouves quasiment pas de comics C'est vraiment un truc Relégué dans un coin Là où le rayon manga Il fait 10 kilomètres Moi je me rappelle Que j'en trouvais pas en France Alors j'étais pas En France C'était à Paris Imagine en province C'est quand j'allais En fait Quand j'étais allé en Angleterre Que j'avais vu des comics Iron Man Et c'était avant le film Et j'étais content D'en trouver quoi Mais sinon C'était très dur D'en trouver quoi Quand j'étais au collège Quand j'avais 12 ans C'était aux alentours De la sortie de Spider-Man Et Spider-Man 2 Au cinéma Donc c'est pendant la vague Des films X-Men aussi J'avais une petite librairie À côté de mon collège Et en fait Ils ne vendaient que Les comics Des personnages Qui avaient leurs dessins animés Qui passaient à la télé C'est à dire qu'Iron Man On savait pas qui c'était On avait eu Un peu Parce que nos parents Disaient Ouais on a vu la série Avec Lou Ferrigno Quand on était petit Machin Voilà Mais oui évidemment Mais à part Batman Spider-Man X-Men Et peut-être Un petit peu Superman Alors que lui Pareil il était As-Bin de ouf Parce que le premier film Est très bon Et puis les autres Sont vraiment bides Les super-héros C'était vraiment Pas la tendance Ils attendaient En fait Ils sortent un film Pour vraiment nous ressortir Des comics Comme D'Ardeville Par exemple Le film D'Ardeville Avec Ben Affleck Oh la la Moi j'aimais bien ça Quand j'étais petit Moi quand j'avais 12 ans C'était le meilleur film du monde Moi quand j'avais 12 ans C'était Blade Et Blade C'est Wesley Snipes Je regardais toutes les dobes Possibles et imaginables Non mais attends Blade c'est pas une dobe Avec Wesley Snipes Ah non non Blade c'est vachement doble Blade c'est pas Electra Non plus tu vois C'est pas Ouais c'est ça Mais en tout cas Alors Jerem nous dit Dans le chat Le comics en lecture Est toujours une niche En France Oui je suis d'accord C'est vrai que ça reste Une niche Mais bien moins qu'avant Mais moins qu'avant C'est une niche C'est une niche Qui trouve dans toutes les pages Il y a qu'une façon De voir le truc en fait Genre aujourd'hui Une personne qui Qui mate des films de super héros Et qui aime globalement Les super héros C'est Tu peux voir Qu'il y a beaucoup de gens Qui ont ça aujourd'hui Et je pense qu'à l'époque Je vais pas m'avancer Mais tu parlais de super héros T'étais l'ultra nerd Qui cassait les couilles A tout le monde Tu vois Enfin Je lève pas la main On t'aime aujourd'hui Non mais c'est Honnêtement Je vais dire Quand moi j'étais dans la cour d'école Ou au collège On parlait tous de Dragon Ball De Sanseya Et Ouais tu peux faire cette tête Mais ça En vrai Tu vois Au final On a un peu plus de 10 ans d'écart Ce qui est pas énorme Mais moi Sanseya Je me rappelle quand j'étais A l'école prière Pour moi c'était un truc De vieux De vieux Alors c'était peut-être juste Les trucs des gens Qui avaient 5 ans plus Ouais ouais c'est ça C'est comme pour moi Avec Goldorak ou Albatore Goldorak aussi C'était un truc de yo Mais en tout cas En tout cas C'était vraiment Albatore J'ai un pote Il avait Mon pote Spike Il avait un pote Il était fan de Batman Il avait un t-shirt Batman Et du coup Spike ? Ouais C'était un anglais Spike Lee ? Ouais exactement Mais non mais c'est vraiment Je peux écrire un bouquin Sur ce gars là Il arrêtait pas de dire Putain Buffy elle est bonne et tout Non mais c'est le gars Un des gars les plus fous Avec lequel j'ai pu traîner On a fait des trucs Mais un jour je raconterai C'est juste n'importe quoi Et avec son t-shirt Batman Et les gens Limite Genre En fait ils faisaient ça Parce qu'ils savaient Que ça avait un côté décalé Tu vois Ils le faisaient Parce que c'était un truc Premier degré Enfin c'était un truc Second degré Tu vois c'était limite T'as un truc Batman On peut pas te prendre au sérieux Donc je mets un truc Batman Pour pas qu'on me prenne au sérieux Tu vois A quel point c'était Alors qu'aujourd'hui C'est un nerd Le mec il a un t-shirt Batman J'ai dit c'est un nerd Ouais c'est un truc cool ou quoi Alors t'imagines celui Qui mettait un t-shirt Star Wars Bah c'est pareil C'est pareil Notre génération Mathieu Et Momo Je pense que Star Wars Parce que Yannick Peut-être Non peut-être pas quand même Mais je veux dire Votre génération Pour vous Star Wars C'est vraiment C'est l'oeuvre de cinéma La trilogie originale Alors que nous On a grandi Avec les tiers de D2 Les peluches Tous les trucs Non nous c'était un truc C'était un truc pareil De connaisseur Tu vois c'est à dire Que nous on nous disait Tu sais quand tu grandissais Tes parents ils te disaient Moi je disais Ils te disaient Ce soir il y a ça à la télé Moi mes parents me disaient Bon moi t'as 12 ans maintenant Il y a le parrain Il faut voir ce film C'est un grand film Tu vois Tu vois Mon père a fait la même chose Pour moi avec Indiana Jones Quand j'étais gamin Ouais Bah alors nous C'était Moi j'ai vu le cinéma Donc Bah ouais C'était Les aventures Les larges perdus Ouais mais tu vois Pareil ma mère Elle me disait Non mais Star Wars Ton grand cousin Il adore ça et tout Et on a vu Attends ta mère Celui qui est sous assistance respiratoire Parce qu'il a 90 piges Mais non Il est 30 Yannick attends Rassure-moi ta mère Elle ne disait pas Star Wars A l'époque elle devait dire La Guerre des étoiles Non ? La Guerre des étoiles Honnêtement je sais plus Parce que moi Les adultes Ils me disaient La Guerre des étoiles A chaque fois Ouais c'est possible Et je pensais que Le nom de Star Wars C'était Star Wars De point La Guerre des étoiles Mon histoire Star Wars L'HS L'édition spéciale en 96 Appelait Star Wars La Guerre des étoiles C'est parce que Je me souviens que T'avais une affiche Vraiment c'était La Guerre des étoiles De toute façon Le premier est sorti Il y a quoi ? Qu'il y a plus de 40 ? 82 je crois Il a l'âge de Yannick non ? Ah non il a 77 Le premier Star Wars je crois Ouais il a l'âge de 40 du coup Waouh Donc c'est ouf quoi T'es même pas au stade Du projet D'être un projet De neuf Non D'un projet D'un projet T'es pas Ah ouais parce que 77 77 Moi Star Wars Honnêtement C'était quand j'ai eu 10 ans Il y a eu le jeu SNES Qui est sorti Il y a eu une trilogie d'ailleurs Et le jeu SNES Je l'avais pris en import Et je sais pas si j'avais vu le film Juste avant Ou si c'est le jeu Qui m'a donné envie de voir le film En tout cas J'étais matrixé dès 10 ans Mais globalement Voilà en tout cas Toute la pop culture Elle était très A l'époque C'était vraiment La culture hip hop La culture skate La culture Tu vois Sport de glisse Et hip hop Et dès que tu sortais de ça T'étais un peu as-been Tu vois Donc C'était la culture Maman j'ai raté l'avion Au Melone Non Non ouais Après c'était un film Michael Jackson Ouais ouais Son nom Mais non mais c'est surtout vrai Quand j'étais ado C'était vraiment la culture hip hop Et la culture sport de glisse Tu vois Si tu disais que t'étais Genre Je fais du yop et tout Moi je cachais Je cachais Que je kiffais les jeux vidéo Et les mangas Tu vois C'était un truc Je disais à mon frère Faut pas qu'on le dise Et quand les potes Ils venaient à la maison Ils disent Oh vous avez quand même pas mal De jeux vidéo et de manga Ouais c'est quand on était plus jeunes Et tout Tu vois On s'en fout maintenant Que je fais du skate moi Je suis trop cool Maintenant 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 Tu vois C'est acquis Tu vois C'est devenu cool Mais à une époque C'est vrai que c'était un peu moins cool En tout cas Batman Arkham Va tout changer Dans le jeu vidéo A mon sens Clairement Avec sa sortie Donc en 2009 Ou 2008 Je sais plus 2009 Donc un an après Le Batman Begins De Nolan Non 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 Nolan c'est De Nolan Star Knight Begins c'est 2005 Je crois Et Star Knight 2008 Parce que RISE est sorti en 2012 Donc Ouais Il y avait quand même Une adaptation De Batman Begins Sur PS2 Xbox Qui était pas si mal Que ça Oui Mais là On est quand même Très 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 Mais tu vois D'ailleurs C'est important De noter L'histoire de Batman C'est Batman Begins 3 box office Il fait un truc comme 350 millions mondial Ce qui à l'époque Était déjà très bien Il a pris Je sais pas Mais il était rentable En fait Ah oui 150 millions Ah oui C'était un gros projet Et c'est The Dark Knight 350 box office 150 millions Tu le rentables tout juste Parce que c'est C'est pas les recettes Ouais c'est pour les trois fois Et ils ont sorti The Dark Knight Qui à l'époque Avait un milliard De box office Qui a vraiment Était extra C'est à dire C'était avant Le délire absolu Et tout Donc il y avait vraiment Un engouement pour Batman Qui était sans précédent Ouais voilà Un truc qu'on attendait Même pas Tu vois C'est à dire que moi Je vais te dire Mes potes Ils sont allés voir Batman Begins au cinéma Et moi j'ai dit Les gars Franchement Batman c'est guise J'y vais pas Dans ta tête Tu te revoyais en train de jouer À la NES À attaquer l'épée au mur Non non mais je Voilà tu vois Non mais plutôt aussi Avant Begins Il y avait eu Enfin les gens étaient traumatisés Par les adaptations Exactement Franchement on était traumatisés Tu vois par les deux Le Batman de George Clooney Tout le monde veut le revoir Voilà Et franchement Le Forever Je sais pas d'ailleurs Est-ce que vous avez vu The Flash Non Ouais je l'ai vu dimanche Et bah l'exorciste D'Evotion C'est 100 fois mieux que ça Franchement Si j'avais Tu as aimé le caméo Le caméo à la fin À la fin Ça c'est rigolo Pour vrai C'est assez rigolo Mais franchement Si j'avais payé ça Pour voir Si j'avais payé La place de ciné Pour avoir J'aurais pu le faire au cinéma Mais mec J'ai payé 8 balles J'ai payé 8 balles Tu me sommes C'est un truc pareil C'est un truc pareil C'est pas arrivé de ma vie Ah ouais J'ai pas trouvé ça si nul Enfin tout le monde m'a dit Que c'était une robe absolue Excuse-moi Excuse-moi Il y a des cartons de retombe C'est pas Non non En tout cas Donc Batman Enfin un énorme retour Finalement Biggins Quand je le vois Je me prends une baffe monumentale Et Day One au cinéma Pour Dark Knight Et là arrive Batman Arkham Asylum Et c'est une baffe monumentale Parce que clairement Les mecs ils ont inventé un genre Il n'y a pas d'autre mot Ils ont inventé un genre Ce qu'on a aujourd'hui avec Spider-Man Est complètement inspiré de ça Il n'y a même pas photo Même si dans les déplacements On a parlé de Spider-Man 2 Sur PS2 Il n'y a pas de soucis Mais voilà Là en fait Il capte tout Parce qu'en fait On a différentes boucles de gameplay On a par exemple Dans ces boucles de gameplay là Comme on voit ici Des phases d'infiltration C'est des salles d'infiltration Des salles où en fait Il faut éliminer Un à un les ennemis Et ça c'est ultra novateur Pareil C'est un truc ultra novateur Où tu dois vraiment Utiliser l'environnement Le level design Est souvent extrêmement bien pensé Dans ces salles là Pour que tu aies Un million de solutions différentes Pour neutraliser Un à un les ennemis Sachant que dans ces salles En général Quand tu te fais repérer C'est très très difficile De sortir vivant C'est un moyen De passer du temps A tout planifier Pour créer des pièges Entre les ennemis Par rapport à leur intelligence Aussi J'ai dû faire 4 ou 5 fois Celui là Ah ouais C'est ce qu'on appelle Chez d'oeuvre Exactement C'est toujours un kiff Mais surtout Enfin aussi Ce qui me marque De ouf avec Asylum Au delà du fait Que ouais ouais Je suis hyper bien pensé C'est l'ambiance de ouf L'ambiance d'Asylum La musique d'Asylum C'est un truc de ouf C'est à dire qu'ils ont réussi A faire un truc Batman Qui a sa propre L'histoire égnelle Ouais ouais L'histoire elle est géniale Sur toute la quadrilogie Et il y a sa propre identité Sans T'es pas Moi j'ai des potes Ils sont fans de Batman Ils aiment pas le jeu vidéo Y'en un il est en train De me texter là d'ailleurs Et tout Et à chaque fois je lui dis T'es tellement fan de Batman Tu sais pas ce que tu perds A pas jouer à ça Il me fait Mais comme si j'avais le temps Pour tes conneries de jeu Et tout J'ai pas 10 ans Et tout Et euh Non non Parce que Parce que c'est On sait de la base C'était à l'époque De la scène Mais non Mais non c'est de la vanne C'est un trauma C'est de la vanne Et attends En vrai Il a pas le temps Mais un des points positifs Surtout en 2023 C'est que le jeu Il fait 10-15 heures Je crois Il est court Il est beaucoup court Parce que je l'ai refait L'an dernier High Island Ouais c'est pas très long Pour le 100% T'en as pour 15 heures maximum Ouais mais bon Le pote de Yannick Il va pas faire le 100% Non mais ne serait-ce que l'histoire Après s'il a jamais joué A un jeu 3D Tout ça peut être Un petit peu compliqué Ouais non non La dernière console qu'il a eue C'était la Super Nintendo Je crois donc Oh bah voilà Il va mettre 20 heures On peut faire Non 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 Mais je lui dis Tu sais pas ce que tu loupes Parce que l'histoire Elle est géniale L'ambiance elle est top On retrouve en plus Marc Hamill Donc lui Skywalker Qui était le doubleur Du Joker Dans la série animée Qui double le Joker Là dedans Donc ils arrivent À un bon héritage Et donc Au delà de ces phases D'infiltration Il y a des phases D'exploration Il y a des phases D'énigmes Les énigmes du Riddler Elles sont incroyables Où il faut aligner Les points d'interrogation Et tout Il y a un million De choses à faire Et puis t'as les phases De bagarres Qui elles Sont pas Dans les phases D'infiltration Elles sont bien différentes Où clairement Tu as le Mais alors moi J'ai une question Ouais Pour vous Parce que moi J'ai peut-être pas Le recul nécessaire Et l'âge nécessaire Pour m'en rendre compte Mais le système De combat d'Arkham Il s'appelle Free Flow Est-ce que ça existait Avant ou pas ? Non ? Si Ça a été inventé Ça a été inventé Par Prince of the Sable du Temps Ah oui Oui et non Il avait à peu près Le même système Alors celui de Batman Il est beaucoup plus basé Sur le jeu de rythme Parce qu'en plus Il y a un bonus Quand tu appuies vraiment Au bon moment Sur le bouton Pour attaquer T'as un compteur de combo Etc Mais ce système Où les ennemis t'entourent Et que Tu t'appuies Les autres Ça vient de Prince of Persia Pour moi C'était azaleur Parce que je me souviendrai Dans Assassin's Creed T'as le même délire aussi Oui Assassin's Creed Des descents de Prince of Persia C'est le fils De Prince of Persia Ouais C'était Non en fait La fluidité C'était dans Browser Road C'était pas avant Et Browser Road Est sorti Un an après Et je suspecte C'est pas dans le 2 Où il y a la fluidité Parce qu'il me semble Qu'en fait Dès le 2 En fait Ce que je sais Ce que je vais expliquer C'est que Dès que t'appuies sur le bouton Ça C'est pas sur un autre Il va Non mais c'est à dire Ça c'était pas là dans le 2 C'est ça la complexité Rejouer à C2 Tu verras Ça va te faire bizarre Mais c'est pas là Après Le fait que ce soit aussi fluide que ça C'est pas possible Qui a magnifié le machin Mais la base du système C'est Prince of Persia Les sables Là en fait Le système c'est J'appuie Et peu importe en fait Où j'appuie Du moment que je mets une direction Et qu'il y a un ennemi dans cette direction Il n'y a pas de Il n'y a pas de Hitbox et de Hardbox C'est à dire que Les coups ils partent Tu vas automatiquement toucher l'ennemi A moins qu'il soit vraiment Le bout de la pièce Et dans Prince of Persia C'était aussi scripté Non C'était pas aussi bien fait Mais C'était un début de ça Ça vient de là quoi Ça vient de C'est pas par exemple Les jeux Que tu tapes C'est comme Le truc avec Apple L'idée existait quelque part ailleurs Mais c'est eux qui l'ont vraiment En fait Typiquement par exemple Dans un Souls Si tu tapes à côté Tu vas pas toucher le mec Tu vois Il faut avoir le bon placement Et voilà Il y a vraiment Là il n'y a pas Ce truc là T'as pas à réfléchir C'est pas scripté C'est à dire que C'est en fait Et normalement Si c'est scripté Parce que normalement T'auras jamais deux ennemis Qui vont frapper au même moment Ils vont te laisser à chaque fois Ah si Dans Arkham City par exemple Non T'as toujours un temps de réaction En fait si tu joues bien Normalement Tu vas arrêter chaque coup Tu peux contrer Tu peux Mais c'est pas du script Comme dans les films Dans les films Tu noteras que le super héros Sauf quand ils veulent Le foutre dans la merde Il a toujours le temps De contrer un truc Pour passer à l'autre Après c'est un effet De style de combat Après c'est pas du script C'est du rhythm game C'est du jeu de rythme en fait Ouais c'est un peu ça Mélangeant un peu L'autoloc Mais Mais quand je dis script C'est dans le sens C'est de l'aimantation En fait Quand Yannick dit Que le coup il part C'est en visée C'est qu'en gros Tu appuies sur ta touche Je crois que c'est croix Ou je sais plus quoi Carré Carré ouais Mais sur Xbox C'est la croix C'est pour ça X Et donc du coup Le coup il part Mais comme tu vises pas C'est scripté Il sait que T'as un ennemi à droite Que le coup va partir à droite Tu vois Je sais pas si scripté Est le terme approprié Ouais je sais pas Je sais pas ce que tu veux dire Je sais pas ce que tu veux dire C'est à dire que C'est je pense C'est un système d'aimantation T'as pas besoin de skill Un système de magnétisme en fait Voilà c'est un magnétisme Mais par contre Si tu donnes ton coup Et que tu vas complètement Dans la direction posée De ton adversaire Tu vas taper dans le vide Oui mais c'est à dire Qu'il faut vraiment le vouloir Pour taper dans le vide Voilà C'est à dire que Tout est fait pour que Pour moi C'est vite Avec l'aide à la visée C'est un peu C'est presque un peu aussi Enfin c'est un peu pompeux Ce que je vais dire Mais au même titre Que tu vois Il y a le lock Dans Ocarina of Time Change la façon Dont on appréhende Le combat en 3D Même si Prince of Persia Il y a un pro Est un prototype de ça La façon dont Batman Arkham Le fait Est tellement novatrice A ce moment là Vraiment c'est un truc C'est fluide C'est génial Et c'est fluide Et t'as tout le système Bah regarde Ça a pavillé Parce qu'on joue à Spiderman 2 C'est Ultra qui font à jouer C'est entièrement Moi en soit Tu rejoues à Arkham Asylum Aujourd'hui Je le file à un jeu de 13 ans Ça lui posera pas J'ai refait il y a un an C'était nickel Pareil J'ai refait la trilogie Parce que j'ai pas pu refaire Origins Et je me suis dit Mais c'est incroyable En fait Ça a pas pris une ride En fait le truc Y'a pas un moment Où le gameplay Tu vas te dire Ah là c'est vieillot Et tout Bah c'est ça Qui est dingue C'est que tu dis qu'au final Ça veut dire Que le jeu est sorti il y a 15 ans Grosso modo Et qu'en termes de gameplay En fait on est sur des évolutions Mais que le média il se stabilise Et il a une certaine maturité Parce que Mais d'ailleurs on a pas évoqué un doux C'est les phases de l'épouvantail Parce que Batman fait du Pas du platformer Mais en fait Les phases de l'épouvantail Les phases de cauchemars C'était spécial quand même Ouais T'as des phases d'infiltration Un petit peu de plateforme Alors l'avantage C'est que le saut il est semi-automatique C'est comme dans Zelda Mais ouais ouais Il y a des trucs On s'apporte un truc différent Tu vois genre Ouais non c'est des phases assez sympas Il y a tous les gadgets En fait les mecs qui ont fait ça Les mecs de Shiro X Teddy Ils ont complètement compris Ce qu'était Batman Vraiment je pense que Moi c'est des mecs qui ont bouffé Tous les comics Tous les films Tous les dessins animés Ils les ont digérés Ils ont digéré Et ils ont fait un truc Qui fait appel un petit peu A toutes les références Qu'on avait nous En tant que fans de Batman Parce que Il est magnifié Il est magnifié Je trouve ces références Et en fait Ils sont allés d'un côté Chez Burton Pour l'ambiance très dark Etc En même temps Ils sont allés Du côté de la série animée Pour Ne serait-ce que les doubleurs De tous les personnages C'est les doubleurs animés Alors Batman a été remplacé Par C'est Adrien Antoine Qui remplace Richard Darbois Mais à part ça Tous les autres personnages Ce sont les doubleurs Du dessin animé Et pour des mecs comme moi Qui ont grandi dans les années 90 Avec la série Mathieu Ça c'est Sur le marketing Plus qu'autre chose Non mais c'est En termes de cohérence Ça amène quelque chose aussi Je pense que Ça amène de la profondeur En fait ça montre Qu'il y a quand même L'amour du Média de base Quand ils ont annoncé Qu'il y avait Marc Amil Honnêtement On était comme des ouf Parce que toi Tu l'as fait Parce que Yannick T'es le seul d'ici Qui les a fait en VO Je pense Ah bah oui Pour moi Moi je l'ai fait en VO En français La voix du poker C'est la même voix Moi je l'ai fait en français Parce que Comme dit Mathieu Moi quand j'étais petit Même les Batman de Nolan Je les regardais en français Du coup je jouais en français En fait Mais à ce moment là Je vivais avec quelqu'un Qui n'était pas français Même si elle parlait français On parlait souvent Enfin on regardait tout En anglais Tu vois Et on s'était fait un run De Batman La série animée Peut-être Peut-être en 2007 Ou quoi On s'était fait un run Tout en anglais Avec Marc Amil Tu vois Donc on était forcément Voilà Et tous les jeux Qu'on faisait On les faisait en anglais Et clairement Après je ne sais pas Ce qu'il vaut le doublage français Apparemment il est bien Mais en tout cas Dans la communication Même internationale Le fait qu'il y ait Marc Amil Ça amène une crédibilité énorme Parce que tu sais que Marc Amil Ce n'est pas un mec Qui va venir C'est un mec Qui aime ce qu'il fait Marc Amil Ce n'est pas un mec Tu mets un chat qui vient Moi Je ne sais pas S'il a sa frère Honnêtement On le verrait beaucoup plus Tu vois Clairement Marc Amil Je trouve qu'on le voit beaucoup On le voit Parti Tizen Il était vraiment La tête de proue du projet Et c'est un énorme scam Le jeu Oui mais Parce que le projet T'es quand même Super prometteur Tu vois Bon Après comme tout le monde Il a l'air de se tromper Mais en réalité Globalement Globalement tu mets un chèque Si tu alignes les zéros Il vient Il a fait la bonne De Chuck Dans le remake aussi Non mais en fait Tout le monde le rêve Tout le monde le rêve Et c'est ce que je veux dire Et c'est surtout que C'est malin de le faire Comme le dit Mathieu Et Yannick en soi C'est que le Batman Dresser un peu aux fans du genre Et Mark Hamill C'est qu'on va dire J'ai fait un rapprochement débile Mais les fans de comics C'est aussi souvent des nerds Star Wars Star Wars Non mais c'est la voix du Joker Mais en plus Alors ce qui est intéressant C'est que Ils ont été malins A bien dimensionner Leur premier jeu Dans l'asile d'Arkham Qui est pris Qui est pris en otage Par le Joker Et ses hommes Et donc on va On va avoir une Une zone Très labyrinthique Avec des endroits Auquel tu peux pas aller Et puis auquel tu reviendras La progression du jeu Le flow du jeu Et je trouve super bien L'onboarding Il est génial Tu vois La façon dont Tu sais J'en parlais avec Nao Qui est dans le milieu aussi On se disait que L'onboarding des jeux C'est super important La façon dont Tu sais On t'amène dans le jeu Et où directement Tu sais T'es pris dedans Et t'as pas un million De tutoriels à la con Et ça Spider-Man 2 Le fait excessivement bien Sa première mission Est excellente Sa première mission Avec On va pas spoiler Pour ceux qui l'ont pas fait Mais la première mission De Spider-Man 2 Elle est trop bien Et elle me rappelle Ce que faisaient Les God of War A l'époque Une grande mission Avec un immense Boss et tout T'es immédiatement dedans Tu vois Et Il y a aussi que Spider-Man 2 C'est le troisième épisode D'une série Qui s'inspire du gameplay De Batman Batman Oui bien sûr C'est le premier A se jouer comme ça Oui non mais Rocksteady On fait un boulot Après L'intro L'intro d'Azylum Elle est quand même Assez intimiste Elle est très calme Tu marches Tu plonges progressivement Dans l'atmosphère Mais tu sens la tension Du truc Et tu sens qu'il y a un truc Qui va péter à tout moment Même Batman dit Il y a un truc bizarre Et en fait après Le tuto par rapport au combat C'est simple Ils te mettent X T'es attaqué Et en fait Il n'y a pas de ralenti Tu te démerdes Et c'est le seul tuto du jeu Jamais Rocksteady Va t'expliquer ensuite Comment ça fonctionne Le modèle design aussi Oui oui C'est ça C'est le modèle design La façon dont Ça améliore la fin Qui amène le truc Il sortit aussi Dans le contexte Que c'était Le début On va dire De l'RHD Puisqu'on est encore Deux trois ans Après la sortie De la R6 Et deux ans après La PS3 Et que C'est un jeu Très grand public Triple A Comme on l'a dit Et que du coup Ils avaient vocation A taper très large Et du coup Les gars en fait Je me rend compte Une fois de plus Comme quoi Cette génération PS3 360 Je crois que c'est La meilleure génération De console ever Mais je dis ça En toute franchise Parce que Parce que C'est la première génération HD Du coup Encore un héritage Maintenant Je crois qu'en termes De créa C'est parce qu'il y a Une créativité Y compris 3-6 Parce qu'à l'époque Les jeux coûtaient Beaucoup plus cher Mais pas tant que ça Par rapport à maintenant Et donc du coup Ils avaient besoin C'est le bon équilibre Entre créativité Et ça coûte pas non plus Une blinde de faire un jeu C'est ça Maintenant Même Emar Qui vient sur la chaîne Il peut le dire Les jeux vidéo C'est tellement Un procédé industriel Micrométré Chronométré Quoi ? Emar Non c'est Emar On a compris Emar Il parlait d'Emar D'accord Je vais pas le prononcer Pardon Je parlais bien Emar oui Qui dit que c'est Un processus industriel Avec des centaines de personnes Et tout C'est tellement chronométré C'est tellement En fait c'est sur des rails Et en fait Tous ces rails Ils ont été mis en place Sur la gêne Justement PS3 Mais Ce Batman Est une masterclass Absolue Et en fait Le pire c'est que Moi je finis le jeu Je me dis Mais c'est incroyable Et quand ils annoncent une suite Je me dis Mais qu'est-ce qu'ils vont faire Attends 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 Et la suite Elle lui met une vitesse C'est un jeu C'est un banger Arkham Asylum Attends Avant de passer à la suite Vous voulez une anecdote Sur ce jeu là ? Vous savez ce que c'était Le projet à la base ? Vas-y A la base Je crois que c'est un jeu Seigneur des Anneaux Oh putain Ça aurait été incroyable Arrête T'es troll toi Mais c'est pas un troll ? T'imagines Non mais c'était troll Genre t'es troll Ceux qui sortent de la terre J'ai vu un documentaire Sur Youtube Qui revenait sur la genèse Du projet Batman Arkham En fait Ils voulaient faire un jeu Batman C'est à dire qu'ils avaient Un projet de game design De level design Etc Avec des mécaniques de gameplay Et je crois qu'à la base C'est pas impossible Et ce jeu Batman A été la base aussi De Même pour Shadow of Mordor Shadow of Mordor Exactement C'était un mélange Assassin's Creed et Batman Et tu vois Comme nous Les fans du Tiers des Anneaux On bouffe pas terrible Le meilleur jeu Seigneur des Anneaux De l'histoire C'est Shadow of Mordor Qui est même pas un truc Et Qui est un jeu Qui est même un Moi j'ai bien aimé Moi j'ai bien aimé aussi Mais Mais Quand tu vois La qualité de Rocksteady Et des Batman Arkham Tu te dis Punaise Avec la licence Seigneur des Anneaux Ils auraient fait Des jeux exceptionnels C'est Juste Que Yannick transitionne vers City Parce que du coup L'anecdote va ramener vers City Juste pour recontextualiser En deux spies Arkham Asylum Je le fais Chez ma tante Mon cousin A une PS3 fat Il a le jeu Il n'y joue pas Je lui dis C'est un jeu Batman Ça a l'air cool Je me lance dans le truc Je le ponce Je le termine en un week-end A la fin je ressors Je suis complètement sonné par le truc J'ai supplié ma mère Pour qu'elle me le rachète Sur 3-6 Chez moi Et Je le refais Et je le bouffe dans tous les sens Et Arkham City Pour moi C'est je pense Le jeu que j'ai le plus attendu De toute ma vie Peut-être avec AC3 Plus que Spider-Man 2 Ah bah là aujourd'hui Vu que maintenant Je commence à Je prends un peu de la bouteille Tu vois J'ai pris un peu d'expérience Donc je commence à prendre On a vu dans 8 heures Que t'étais content Ah j'étais très content Pour le coup Mais à l'époque Genre c'était un truc de fou Le premier trailer d'Arkham City Quand il sort Quand t'as le garde Qui se fait torturer Par Hugo Strange On est dans la ville Mais c'est un truc de fou C'est un truc de malade On a passé des heures Dans un avion Et en fait On est que dans un quartier Et on est dans un quartier Dans un centre Sans ciel ouvert En fait La grande transition C'est qu'on sort du huis clos Et d'ailleurs Moi je trouve que le huis clos D'Arkham Asylum Il fonctionne très bien Le système de huis clos Avec un Moi j'ai eu quelques craintes A l'époque Comme j'étais déjà un daron Je réfléchissais déjà comme ça J'avais quelques craintes Par rapport en fait Au flow du jeu Je dirais Est-ce que tu vois Batman Arkham Asylum Il fonctionne Parce qu'il y a ce huis clos Et ce huis clos Il permet en fait D'avoir un LD Qui est super adapté Tu vois Avec des conduits Qui t'amènent à droite À gauche Il y a Peut-être même Légèrement un peu De Metroidvania Dans Asylum Parce que tu sais Tu reviens un peu Sur tes pas Et tout Et tu te dis Là on va passer En ville ouverte Clairement Comment ils vont gérer Le déplacement Et comment on va gérer Le level design Et en fait Ils se démerdent Tellement bien Qu'en fait T'as plein de zones Qui sont dans Différents endroits Des quartiers Plus les quartiers Et on a On est Batman Absolument Tu vois Avec Là il y a La fameuse Je vais vous mettre La fameuse scène Des otages A l'église Tu vois Qui est énorme Mythique Honnêtement Je pense que Proportionnellement Dans la trilogie C'est C'est le meilleur Tu peux le dire C'est le meilleur Tu peux le dire C'est le meilleur Oui J'adore J'adore Je trouve Aussi le dernier Il est très bien Parce qu'il y a Mais Il y a le problème De la Batmobile Qui sans être Je les ai tous refaits L'année dernière Ou il y a deux ans Je sais plus Enfin assez récemment Je crois que c'était L'année dernière Et clairement Tu vois La Batmobile Elle est pas aussi Désastreuse Que les gens Veulent le dire Mais elle est trop présente Elle est trop présente Dans le truc Et clairement Batmobile Tu vois Même dans tout ce qu'il y a Dans Batman Ça doit pas être Aussi présent Ça doit être Quelque chose Qui est là Comme un accessoire Et C'est un tank Après C'était super grisant De se balader avec Honnêtement C'est un type total C'est grisant Mais la maniabilité Elle est pas ouf Il y a des défis Qui sont à t'arracher Les cheveux Et la ville En fait Elle est tellement grande Qu'ils ont été obligés De la vider de tout Et finalement T'as l'impression Qu'il y a plus de vie Dans ce quartier Qui est complètement Pris en otage Et Ouais je sais pas Il y a quelque chose Batman Arkham City Pour moi C'est l'excellence absolue C'est mire Les gens ils écoutaient Souvent Moi je faisais ça Je kiffais ça Quand je les faisais J'adorais écouter Les prisonniers Et les détenus Parler entre eux C'était Archi drôle Il y avait des discussions Mais terribles Et dans Arkham City Ils s'en avaient réussi le truc Il y avait beaucoup de vie Il y avait beaucoup d'activité Annex aussi Forcément Il y avait plein d'ennemis Et en fait Le truc qui était aussi D'air avec City C'est le nombre d'antagonistes Qu'ils ont mis En rendant ça crédible Intelligent Et plutôt Oui Et tous les antagonistes On s'est dit Où est-ce qu'ils font ? Catwoman Mister Free Le pingouin Razal Ghul Dans le 1 Il y avait des références Il y avait des références à eux Il y avait 20 milliards d'ici Je me disais Comment est-ce que ça va être Et quand Rock City fait communication Pour City Et tu comprends qu'il y a tout ça Je me dis Mais what Arkham Knight est sorti Il y avait peut-être des gens Qui n'avaient pas fait City Asylum qui était ultra épais Bah Comment je voyais Comment on pouvait voir Arkham Knight Après C'était comme ça Que je voyais City avant Je ne sais pas ce que je veux dire En gros Moi c'était tout plus Genre Il y avait tous les méchants Il y avait une ville et tout Franchement le jeu était incroyable Et la BO Cunaise Comme tu dis La BO est incroyable Et comme tu dis Moi j'adore J'adore Tu sais T'entendais les gars Ouais on a froid Machin truc Et tu sais Ils disent Il paraît qu'il y a les mecs du pingouin Qui ont fait ça Tu sens bien les gangs différents Et tout L'ambiance Regardez T'avais Joker Qui était à la Syrie T'avais le pingouin Qui était au musée T'avais Double Face Qui était au tribunal Qui l'avait brûlé en deux d'ailleurs Parce qu'il voulait faire C'était trop bien T'avais la rue avec le Regardez l'ambiance L'ambiance C'est vraiment l'ambiance De Gotham City Telle qu'on l'a En plus malheureusement C'est là où Martha et Thomas Ont été abattus Ça c'est un truc Qui n'est pas scripté Faut tomber dessus au hasard Ouais ouais tu tombes dessus Mais quand tu tombes dessus C'est un truc qui n'est pas Dans le scénario T'as pas de truc qui te dit Ah il faut aller là-bas Passer un petit taré C'est bien plaisir Moi les gars Je vais être un peu plus mesuré que vous Parce que ce jeu Je l'ai vu La neige sur la cam Presque deux ans plus tard Parce qu'en fait Je sais pas si vous vous rappelez Mais en fait Fin octobre début novembre 2011 C'est n'importe quoi En un mois On a 5 jeux majeurs qui sortent On a Skyrim Battlefield 3 Batman Arkham City Uncharted 3 ? Non c'est le 3 3 c'est 2011 Et Assassin's Révélation Peut-être Assassin's Révélation C'est plus Et Zeldas qui est Hardsward Et donc en fait On a ses 5 jeux Et donc du coup Ah non Arkham City il est pas sorti A ce moment là Il est pas sorti en novembre Si 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 De novembre 2011 C'est sûr C'est cambrioche C'était bébé C'est sûr Donc c'est sûr Arkham City il est sorti bien avant Il est sorti fin octobre 2011 Non non City c'est C'est sûr Je suis sûr Parce que tout sortait en même temps Et à l'époque Moi j'étais encore C'est avec mes potes Enfin je jouais chez mes potes Parce que j'avais pas de console des allons Et à l'époque Faut aller choisir du coup Les quelques jeux que tu prenais Y'en avait un que tu prenais Peut-être maintenant Et un autre à Noël Et à l'époque Ils avaient tous pris BF3 et Skyrim Du coup j'avais passé BF3 et Skyrim Alors moi j'avais du tout Cette complexité Parce que j'avais qu'un jeu Et tu fermes ta gueule Du coup j'ai pris City Moi j'étais un daron Je travaillais Donc je pouvais me payer mes jeux Alors on peut prendre ça Donc t'as enchaîné tout ça Parce que t'imagines là Ouais ouais Donc en fait Le mois d'octobre 2023 Yannick tu te dis Osef quoi Tranquille Bah en fait Le mois d'octobre 2023 Au début du mois Ah je t'ai Non 2023 tu dis Ou 2011 Non non Genre en mode Vu que 2011 octobre C'était très vénère Justement comme le disait Thibaut En termes de sortie de jeu Peut-être que je les faisais Je les faisais Peut-être pas tous day one Mais ce Batman Sure je les fais day one Après c'est vrai que Je jouais énormément En plus ma meuf de l'époque C'était une gameuse Donc c'était plus facile Tu vois De jouer Dans ces conditions là Mais clairement L'ambiance C'était pas mal overdose A l'époque Non 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 C'était cool tu vois Puis en plus Non c'était cool Franchement Mais attends Yannick on veut savoir La Chine n'existait pas Donc on a pas les preuves Toi qui es quand même Un fanboy devant l'éternel De Zelda En 2011 T'as géré comment C'était Zelda en premier Les autres après Alors pour être honnête Je vais être tout à fait franc Zelda Je l'ai piraté A l'époque Oh Bah ouais J'appelle la DGC Ouais ouais Dès qu'il était dispo Voilà Je l'ai Je l'ai chopé Après je l'ai racheté Je l'ai racheté Dès que j'ai pu Et puis je l'ai même Re-racheté En version Putain tu as dû acheter Les amiibos Et tous ces trucs Les amiibos Je les ai tous Donc c'est simple Par 2-3 de Kirby Et 2-3 de Fire Emblem Je les ai tous Donc j'ai pas les Quand même j'ai pas les Skylanders Les amiibos Skylanders Je me respecte Mais sinon Mais regardez la ville C'est incroyable Non mais blague à part Pour reparler de Batman C'est une putain de baffe Et jamais je pensais Qu'ils allaient pouvoir Magnifier la formule A ce point là En fait c'est la façon On t'y gère le déplacement C'est dingo Il y a Le coup du graphin Avec le fait Que tu puisses planer Derrière Il y a aussi un truc de fou C'est que Quand tu débloques Tous les défis En réalité augmentée Tu peux avoir Le boost de grappin Et t'as déjà Un petit taste De ce qui arrive Dans Night Exactement Exactement J'avais pas fait Tous les défis Moi j'avais pas le grappin Moi je peux dire Vu que j'avais qu'un seul jeu Je l'ai poncé C'est au début en plus Les défis en réalité augmentée C'est pas Tout de suite Tout de suite C'est dans la première heure En fait Non c'est après Mais honnêtement Faut tous les faire Et moi je sais Que je l'avais débloqué A 100% Qu'après avoir fini le scénario Ah ouais Je l'ai fait Pour les quêtes annexes Etc Moi je crois J'ai quasiment tout fait J'ai vraiment Du coup je suis passé Dans des cercles En planant C'est chiant ça C'est chiant Mais par contre T'avais aussi le teasing Avec l'épouvantail Qui était pas mort Dans Asylum Finalement Et tu retrouvais son bateau Et tu piratais L'entrée avec le séquenceur Cryptographique Tu descendais Et tu voyais La tenue de l'épouvantail Avec différents trucs En fait Tu voyais déjà Son coup dans Night Tu vois Bah je pense Honnêtement Je pense que les mecs Ils ont écrit Ils ont écrit une trilogie Tu vois C'est à dire Qu'ils ont Je pense que Une fois qu'Asylum Est terminé Ils se sont dit On a la place D'en faire deux autres Facile Et ils ont tout prévu Je pense qu'ils ont prévu Pour City et Night Pour Asylum Je pense pas Parce que même La scène générique Elle varie en fonction De ton mode de difficulté Avec la caisse Titan Donc ouais Asylum c'est le premier C'est un test C'est un test C'est un test C'est un test Ils ont prévu C'est clair Que quand tu les fais En plus à la suite Tu vois bien La continuité Les liens C'est dingue Et puis Enfin il y a Un million de choses à faire Et contrairement A beaucoup de jeux Toutes les activités T'amènent de l'XP Et comme T'as énormément De compétences A débloquer T'as envie De faire les trucs Pour avoir de l'XP Là où ça change Par rapport à la structure D'un Assassin's Creed Par exemple C'est que dans Assassin's Creed Tu te fais chier A récolter 300 plumes Pour à la fin dire Vous avez débloqué Une couleur cacadouie Pour votre tenue Non Attendez Les plumes C'était le trauma De tout le monde Sur AC2 Oui je sais C'est plus arrivé depuis C'est devenu autre chose Que les plumes Des complétionnistes Des complétionnistes Voilà mais c'est des complétionnistes C'est des complétionnistes Ou tu sais On avait rien à foutre Ouais non mais Mais quand t'es fan Non mais moi Comme je suis fan d'AC J'avais peur de louper Un truc de Tu sais du lore en fait Donc Et comme Tu n'es pas au courant Est-ce que t'as ramassé Les 900 crottes Korogu dans Zelda Non je ne rappelle pas Nico Augusto Moi donc Big up à lui Mais c'est évidemment Mais on sait que c'est un gros Gros fan de Korogu Non non Moi je l'ai Déjà dans le dernier là J'ai dit Mais c'est quoi ce feignant là Mais tu as bougé ton cul Il est fatigué Non je m'en ai rien à foutre Tu aurais resté crevé là J'ai pas que ça à foutre Donc j'en ai aidé un Et les autres J'étais tellement content Quand j'ai vu Ah tu parles des Korogu Je lui dis Tu parles Il parlait de Nico Augusto Non 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 des Korogu Quand j'ai vu la vidéo De ceux qui avaient fait Une brochette de Korogu Là j'ai dit Ça c'est du génie Ah oui mais on l'a tous vu Ça c'est du génie Le mec qui a fait ça Mais c'est du génie En tout cas voilà Moi ce qui est bien aussi C'est que ce Batman Arkham Tu captes très vite Ce que ça t'amène De faire les activités annexes Et elles sont intéressantes Parce qu'elles sont ludiques Parce que le gameplay Est tellement jouissif T'es pas là en train de te dire Eh ben Spider-Man C'est un peu pareil Là j'arrête pas de faire Des trucs annexes Parce qu'à chaque fois J'ai envie de me battre Tu vois Après les trucs annexes En Spidey Il y en a trop Il y en a trop Non mais en fait C'est même pas tant ça Si tu veux C'est que Enfin bref Les cas annexes J'en parlais dans le tel Je disais que c'était inutile en fait Le seul truc qui a ta porte Tu verras C'est des trucs bien à la fin T'as un bon de l'or T'as de l'XP aussi quand même quoi T'as de l'XP T'as de l'or Mais je trouve ça Tellement relou Enfin je sais pas Il y a toujours les sacs à deux Hein ? Les sacs à la con Ils y sont toujours Il y a plus par contre Alors tous ceux qui ont pas aimé C'est l'inverse C'est l'inverse Pour le l'or Pour le l'or C'est un truc de ouf Parce qu'il y a que comme ça Que tu comprends Par exemple Tout le monde était surpris Par rapport à l'homme sable Dans Spiderman 2 C'est pas aimé Super Voilà c'est la scène d'intro Ouais c'est la scène d'intro Il y a un teasing de ça Dans les sacs à dos Je sais même pas Moi je savais même pas Que c'était l'homme des sables J'ai matiné le jeu J'ai dû ramasser tous les sacs à dos Et j'en avais tellement rien à foutre Que je l'ai ramassé machinalement Et que je regardais même pas Ce que ça a apporté Alors je suis dépité Mais en fait c'est le problème Du contenu annexe Quand c'est aussi nul Ah Thibaut tu me déçois Ludiquement Quand c'est aussi nul Que ramasser des sacs à dos Ou les 300 plumes Pour faire Ouais en vrai Le truc en fait C'est qu'à la fin Ça te saoule Et tu le fais mécaniquement Mais tu fais autre chose Avant qu'on aille sur Spiderman Pour finir sur Batman C'est à dire que Batman a pas ce syndrome C'est à dire que Il y a beaucoup de choses à faire Mais en fait tu le fais avec plaisir Parce que les boucles de gameplay Elles sont toujours plaisantes Parce que Batman Est tellement plaisant à jouer Que t'es toujours content D'avoir même un 2-3 ennemis à affronter Honnêtement On se balade On voit 2-3 ennemis On a qu'immédiatement T'as le réflexe de plonger sur eux Parce que les fights sont ultra cool Et il y a pas mal de boucles de gameplay Dans les fights Qui sont intéressantes Par exemple Dès qu'on voit les mecs Avec les couteaux et tout Ce qui paraît très facile au début Devient se complexifier au fur et à mesure Ce niveau là Quel masterclass le niveau du musée Musée Mais ce niveau il est incroyable Incroyable Et donc Bon voilà Donc on a La trilogie Batman On va terminer Alors il y a eu Batman Origins Petite question les amis Pourquoi Batman Origins D'après vous Est aussi Mal aimé Alors que Fondamentalement Il n'y a pas non plus Le feu au lac Tu vois La raison est très simple C'est parce que c'est pas Rocksteady qui l'a fait Totalement Mais ça change quoi en fait Parce que moi Quand j'ai joué au jeu À ce moment là J'étais pas dans le game Les tests étaient désastreux Et moi je joue En fait c'est quasiment le même jeu En fait Alors oui Alors ça c'est la version originale C'est pour ça que c'est Moins beau que ce qu'on a vu avant Yannick c'est psychologique C'est des gamers Demain on t'annonce Qu'il y a Je sais pas quelle licence C'est plus le crédit Il y a MGS Tu peux être sûr que De base C'est déjà arrivé C'était de la merde Mais Non mais pour le coup Moi Batman Arkham Origins C'est peut-être un de ceux Que je préfère En tout cas je le préfère Attends excuse moi J'espère que tu parles pas Mathieu Du jeu Platinum Parce que sinon ça va Non je parle de Metal Gear Survive Ça ça existe pas Tout le monde l'a oublié Parce que Rising Revenge Rising Revenge C'est une putain de tuerie En termes de gameplay Vous voyez ce que je veux dire Psychologiquement Le fait que tout le monde S'avère Est-ce que c'est vraiment ça ? On est à l'écoute De savoir quel studio le fait A partir du moment On savait que c'était pas Rocksteady Le jeu C'est un cash grab Alors après Il y a aussi un point J'aimerais bien savoir Ce qu'en pense Le grand public Parce que les hardcore gamers Ils s'intéressent au studio Mais le grand public C'est en car l'oignon En réalité J'aimerais bien savoir Si le jeu a marché En termes de vente J'ai jamais eu cette data J'ai jamais eu l'info Je sais pas Si quelqu'un a l'info C'est pas du tout Mais en tout cas Moi je sais que le jeu J'ai passé un bon moment dessus Et je suis même un peu dégoûté Qu'il soit un peu oublié De toutes les compilations Remake etc Parce que c'est pas non plus Un désastre Je dis je veux bien Que ce soit peut-être Le moins bon des 4 Mais il y a des bons moments Dans ce jeu Clairement il y a des bons moments Et moi c'est un Un Batman jeune Qui est extrêmement furax En plus Qui est violent J'aime beaucoup ce Batman Il y a beaucoup de costumes A débloquer En plus Qui sont vraiment chouettes Le Joker Il est plus du côté Du film de Nolan Que celui de la série animée Donc il y a En fait il y a un peu Une cassure dans l'écriture Et dans la mise en scène Mais c'est un prologue Mais franchement Pour moi c'est un jeu Qui est complètement réussi Moi non plus Je comprends pas Ce que les gens ont Contre ce jeu là Les gens ils le réhabilitaient En fait Bah ouais Le concept d'une nuit Qui plaisait moins aussi Moi ça me plaisait bien Mais c'est le cas Dans tous les Batman Ouais en plus oui C'est le cas dans tous les Batman Dans tous les Batman C'est une nuit Là en plus C'est Noël Ouais voilà C'est Noël et tout Donc je sais pas Il me plaît bien ce jeu Et j'aimerais bien le refaire Il y a un truc Qui a dérangé les gens C'est qu'ils ont inversé Les gâchettes L1 et L2 Et R1 et R2 Aujourd'hui tu remapses Ça en deux secondes Ouais mais tu vois En termes de gameplay Moi je peux comprendre Que ça t'a perturbé Parce que moi Ça m'avait perturbé Pour le coup Mais ça te perturbe quoi Dix minutes honnêtement En vrai je pense que C'était même pas tant Par rapport au gameplay Je pense que Oui il y a l'aspect aussi Que c'était pas C'était pas Rocksteady Il y a aussi le fait Que t'as une partie de la carte Dans l'habillage Dans l'habillage aussi Qui arc-là Il est sorti sur Sur Old Gen Quand il y avait les Next Gen C'est peut-être joué aussi Les gens ils étaient Plus pressés de jouer Au jeu Pescatisme Oui il y a ça aussi C'est peut-être un peu En vrai c'est un peu hypocrite En tout cas Je dis ça alors Il y avait Last of Us Qui est sorti en juin Oui mais tout le monde Savait que ce jeu Il est sorti uniquement Pour faire gagner du temps A Rocksteady Et de l'argent au studio Ouais mais tu vois Le problème c'est que Surtout pour faire gagner du temps Ça n'empêche pas Que le jeu est bon en fait C'est pas mon Enfin pour moi C'est un bon jeu Comme préféré Mais je vais pas le descendre Je vais pas le détruire En disant que c'est une pure merde Mais demain je suis sûr Que je commence à y jouer Je vais pas m'arrêter Ah ouais attends J'avais pas vu Le métacritique De Arcane Routine C'est à dire que tu penses Qu'il est de combien Il doit être de 74 Un truc comme ça Non c'est pas le truc Ouais t'as vu le voir Il y a pas longtemps On peut-être préparer Non 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 pas du tout Pas du tout Il faudrait 74 Ah mais tu vois Au hasard Tu vois donc Mais pour moi C'est extrêmement immérité Je pense que Ce qu'il a pénalisé aussi C'est le fait qu'il est sorti On en avait déjà eu deux avant Et celui-là Il n'invente pas grand chose non plus C'est vrai qu'après City Passer après City C'est dur quand même Voilà il passe après City Où en fait il fait Le problème c'est qu'il fait Rien de mieux que City Et peut-être même Il fait un peu moins bien que City Mais globalement Si ça ça avait été Batman Arkham City Le deuxième Batman Arkham Il aurait été En sensé En fait Il est plus pénalisé Par la temporalité de sortie Qu'autre chose je pense Je pense aussi Parce que c'est pas grand Et le fait que C'était le moment On commençait à en avoir marre D'avoir un peu Pas des jeux annuels Mais des jeux qui se ressemblent Beaucoup les uns des autres Oui oui ça commence Oui c'est sûr Il y a ce truc là aussi Et que tu dis Arkham City est tellement bien Que en fait Pourquoi ressortir un jeu Qui est un peu moins bien Et qui ressemble quand même beaucoup Origin est sortant déjà Je me souviens Fin 2013 Fin 2013 Donc moi Juste avant Knights Arkham City Pardon Arkham City Il est sorti fin 2011 Oui Origin c'est 2013 Origin c'est fin 2013 Donc tous les 2015 2015 Donc finalement C'est tous les deux ans En fait Donc Il devait sortir en 2014 Arkham Knight Et il avait été décalé Je pense qu'ils l'ont décalé Ouais pour optimiser La version PC Je vais juste Je suis mille fois Qui sortit en 2016 Je crois Je suis mille fois Désolé Mais du coup J'avais dit à Yannick Je ne pourrais pas rester Après 22h30 Ça me déprime Vraiment Parce que Non du tout Je dois bouger Mais Un petit mot Sur Spider-Man La saga Spider-Man Vite fait Tu veux la sur Insomniac Ouais Globalement Parce qu'en fait Les anciens J'en ai pas trop trop fait Non non Sur les Insomniac Bah En fait Je sais que C'est un qui peut Peut-être que pas tout le monde Sera du même avis Je pense Mais je considère Que c'est des masterclass Je ne considère pas Qu'ils sont parfaits Parce qu'effectivement Pour le premier Il est magistral Je trouve Il a beaucoup Beaucoup Posé ses balochins Sur la table En réinventant Pas mal de personnages De Spider-Man Et en le faisant Affronter des trucs Que Disney n'a jamais eu Le courage De lui mettre Sur la route Y compris aussi Marvel Moi c'est l'histoire Spider-Man Que j'ai préféré Récemment Il y a des gens J'avais lu Un top Moi j'ai adoré J'attendais rien du tout Je ne suis pas fan Et dans tous les films Spider-Man qui classent Ils ont mis Spider-Man PS4 Et ils ont dit On avoue C'est un jeu vidéo Mais l'histoire En fait Elle va tellement Plus loin Que dans certains films Même Roman Qui n'aime pas Les comics Et Spider-Man Il y avait kiffé Il y avait kiffé Bah en fait Le jeu est jouissif Le jeu est jouissif de base Quand Mathieu Il parlait du Spider-Man 2 De déplacer Je pense qu'on est tous d'accord Pour dire que rien que le fait De se déplacer Dans le monde ouvert D'un samediac Bah c'est un vrai plaisir Ils ont repris Tout ce qu'il y a Le plaisir est immédiat Ils ont mélangé Ce Spider-Man 2 Et Batman Arkham En fait globalement Donc totalement Donc non non Pour moi c'est C'est un pur kiff Mais Morales Je sais que beaucoup de gens Engueuler dessus Parce que c'était un jeu Qui durait 15h Et qu'il était vendu 80 boules Donc je comprends totalement Non il n'a jamais été vendu 80 boules C'était en 70 60 Et en 80 C'était avec le remaster Ouais Bon ok En tout cas Ça avait beaucoup eu Les gens ils râlent Tu vois Moi je préfère jouer 15h Un bon jeu Que 200h Un jeu Que je m'emmerde Par contre à 15h T'es gentil Moi je me souviens C'était plutôt 7-8h En ligne droite Pour le 30% Une grosse dizaine d'heures Pour le 100% Après c'est un peu le fait Que Miles Morales C'est vachement cool Et en fait Le plan en tout cas De Sony J'ai l'impression C'est de mettre Le personnage au maximum En avant Pour qu'il soit aussi Connu que Peter Parker D'ici 20 ans Qu'il soit au moins Une référence Autant que Peter Parker D'ici une vingtaine d'années Voir une quinzaine d'années Ça commence ça je pense Il a déjà eu Très bon truc Et le cross-média Et machin Miles il n'a pas eu Une seule adaptation nulle Pour l'instant Après il n'a pas eu Des masses et des masses Pour le moment C'est quand même un personnage Qui fait un sans faute Il est superbement bien Introduit dans Miles Morales Enfin dans le premier Il est superbement bien Traité dans Miles Morales Dans Spider-Man 2 J'en parle même pas Parce que c'est le meilleur personnage Je trouve Donc globalement Inseignac fait du bon boulot Les jeux ne sont pas parfaits Parce qu'effectivement Il y a de la répétitivité Dans le premier Les crimes c'est un peu chiant L'infiltration Est pas super top non plus En termes d'intelligence artificielle Je trouve Mais par contre Ce que le truc n'enlève pas C'est qu'il te plonge Dans un univers Et en fait Il va sur les traces d'Arkham Il a son propre style aussi Mais en prenant aussi Ce qui fonctionne Et il fait vraiment Un média Spider-Man De superbe qualité Et Miles Morales A sa propre identité aussi Par contre La complexité Qu'Insignac a Et je me pose vraiment La question pour le 3 Pour le coup C'est par rapport A la ville Ouais On a laissé passer ça Pour 3 jeux A voir comment est-ce Qu'ils vont faire pour la suite Même si on a Brooklyn Etc pour le 2 Mais Globalement C'est vrai qu'il y a un peu De redite Mais Spider-Man est tellement Lié à New York C'est un petit peu ça Le problème C'est un petit peu ça le problème Mais Et puis Ils sont excellents Je pense Meilleure gestion De toutes les activités annexes Qui deviennent un peu répétitives Malheureusement Alors t'as la carotte De débloquer plein de trucs Forcément Tout ce que tu fais Ça t'amène des trucs Qui sont De l'XP Des trucs pour débloquer Des trucs De l'XP Des gadgets Et compagnie T'as les gadgets Toi Ouais Tu fais rien Pour rien en fait Donc ça c'est Ok Mais juste Il y a un dosage Qui est peut-être Un petit peu trop Dans le too much Mais le 2 Globalement C'est le meilleur Pour toi Des 3 jeux Ouais Bien sûr Et Pour moi en tout cas Il tutoie Arkham City Vraiment Il est au même niveau Pour moi c'est pareil Donc C'est le meilleur jeu Ex-Eco De Super-Héros Disposible Pour moi Il est ex-Eco Avec Arkham City Et Dieu sait qu'Arkham City Je l'ai placé Très très haut Pendant très longtemps Et que personne ne l'a détrôné Pas même Spider-Man Le premier du nom C'est que là Il y a un truc Quand même Un peu vénère Et alors du coup Movo je vais te poser Une question Four Demain T'as Un gamin de 15 ans Je suis fan de Super-Héros De Spider-Man Et de Batman Dans lequel Des deux jeux Entre Arkham City Et Spider-Man Tu vas l'orienter Si je ne lui donne qu'un jeu Parce qu'en vrai Spider-Man 2 Il a aussi l'esthétique pour lui Moi je pense pas Spider-Man 2 Il est toujours très beau Mais Spider-Man 2 Si je ne lui donne qu'un jeu Je lui donne Arkham City A minima Parce que Historiquement Tu vois Genre Après ce qui m'emmerderait plus C'est qu'en fait Pour apprécier Arkham City Vraiment à sa juste valeur Pour faire un Asylum Pour faire un Asylum Ouais c'est ça Moi je pense qu'il vaut mieux Commencer par Batman Parce que c'est compliqué De revenir en arrière Sur Asylum Une fois que tu as commencé Un Spider-Man Momo est-ce que Si tu aimerais voir Une adaptation de Super-Héros Laquelle tu aimerais avoir En fait c'est compliqué Parce que En fait j'attends beaucoup Wolverine aussi Mais par contre Ce qui serait vachement bien C'est qu'on a Même si ça ressemblerait Pas mal à Batman Je veux un bon jeu d'Art Deville Je veux un super jeu d'Art Deville Et je pense aussi En termes de De jeu vidéo Le fait que le personnage Soit aveugle Honnêtement Il peut se passer Un truc intéressant Je sais qu'il y a eu Des tentatives de jeu Avec un personnage Qui a un handicap Genre The Quiet Man Qui est un projet La dope de Square Enix C'est horrible apparemment Je sais que c'est pas Si simple que ça Et que Square S'est cassé la figure là dessus Mais je pense Qu'un très bon jeu d'Art Deville Très dark Très série Netflix Vraiment dans la même veine A peu près Dans l'ambiance et tout Avec un Wilson Fisk Très vénère C'est intéressant comme idée Je pense qu'il faudrait Sincèrement Trouver un truc là dessus Je vais pas forcément partir Sur Superman ou The Flash Parce que C'est un peu compliqué Mais un bon d'Art Deville Très noir Très dark Etc En exploitant beaucoup aussi L'aspect handicap Et en jouant énormément Sur le son Avec Matt Murdock Je pense que ce serait Vraiment stylé J'invite à chercher Un petit peu sur Youtube Des archives Parce qu'il y avait eu Un projet de jeu d'Art Deville Sur Playstation 2 A l'époque Ah ouais ? Ouais Ils ont arrêté rapidement Je sais que c'est pas simple Je sais que c'est pas simple On va libérer Momo Si tu dois y aller Merci beaucoup J'ai mis le lien Vers ton Twitter Désolé Non mais Pas de soucis En tout cas On retrouve ton test Sur la chaîne De jeux vidéo magazine Où tu officies Donc voilà Et puis On a plein d'occasions D'ici la fin de l'année Il y a les bilans Les attentes Etc Ah mais n'hésite pas Tu rappelles Moi je suis là Ouais ouais Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis En tout cas merci beaucoup N'oubliez pas Marvel's Avengers C'est le meilleur jeu De super héros de l'histoire Voilà Putain on en a pas encore parlé C'est vrai On va en parler On va en parler C'est pour ça qu'il s'en va en fait Ah non J'aurais bien aimé taper dessus Parce que Justine J'ai attendu ce jeu On va taper dessus Bon vous inquiétez pas Merci beaucoup Je fais des bisous Je te laisse raccrocher Ciao ciao Salut Hop là On va passer dans le setting A3 Tout simplement Bougez pas Je mets Thibaut ici C'était sympa d'avoir Momo Ça se fait un pote Depuis tellement longtemps C'est bon C'est bon On est là Donc on va terminer Sur Arkham Knight Sur la trilogie Arkham Est-ce que Vous comprenez Que le jeu Est-ce que Est-ce que vous l'aimez Arkham Knight Est-ce que vous l'aimez Bien sûr Vas-y Mathieu Bah oui C'est un jeu que j'aime beaucoup Qui graphiquement Déjà Il rétame Les trois quarts Des productions actuelles Tellement que Le jeu est beau C'est un jeu Qui est très bien écrit Aussi Ce qui a une ironie C'est que le jeu Commence en disant C'est comme ça Que Batman est mort Et en fait On sent pendant Tout le long du jeu Que Batman est au courant Que c'est sa dernière mission Qu'il a terminé Moi je trouve Que la Batmobile Elle apporte vraiment Quelque chose Apocalyptique Ouais 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 Puis même graphiquement Ça change de ton Parce qu'on passe Sur une nouvelle génération Et on est vraiment Dans Les modèles de personnages Ont vraiment été Tous mis à jour C'est beaucoup plus Photoréaliste Moi j'ai trouvé Que la Batmobile Quand j'ai fait Ma première run Elle était Elle était mal utilisée Et en fait En refaisant le jeu Une deuxième fois Et en me concentrant Vraiment sur la Batmobile On se rend compte Que c'est vraiment Une force dans ce jeu Et pas une faiblesse Il y a beaucoup Beaucoup de choses à faire C'est 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 une bonne manière De terminer Une saga quoi Voilà Thibaut Toi t'en as pensé quoi ? Mais moi j'étais Très hypé à l'époque J'avais la collector Avec la figurine Toute moche En plastoc Qui fait 50 cm d'euro L'artbook et tout Et du coup J'étais content De l'avoir Mais plus par excitation Du jeu Que la qualité Du jeu en lui-même Qui est un bon jeu Voir très bon jeu Mais contrairement A Mathieu Je trouve que La Batmobile On la voit trop Et je ne considère pas Qu'elle est Excellente Les phases de Batmobile C'était pas Super plaisant À faire Et Alors je l'avais fait A l'époque Sur Xbox One Je vais faire un sondage Batman Arkham Dans le chat Pas une claque Et je l'ai refait Sur PC Et là pour le coup C'est une claque Parce que du coup En fait On se retrouve Tu mets tout à fond En fait voilà Sur Xbox One A l'époque J'imagine que c'était Du 900p 30 fps Et en fait Le même jeu La même DA Mais en 4K Graphico Je vois s'ils sont Dispos à GeForce Now Ou les Arkham C'est une belle idée Mais sinon Maintenant Il y a eu la version Remaster Qui est sortie Je crois sur PS5 Ou en tout cas On se retrouve sur PS4 C'est vrai C'est Asylum Mais City Je conseille pas La Arkham Collection Parce qu'en fait Le jeu C'est le 1 et le 2 Qui sont passés Du Unreal Engine 3 Ou Unreal Engine 4 Et pour le coup La DA A vraiment changé Les modèles Ne sont pas les mêmes Il n'y a pas du tout Les mêmes lumières Il n'y a pas du tout Les mêmes couleurs Et moi je conseille A tous de prendre Plutôt la version PC Parce qu'en plus C'est des jeux Arkham Asylum Et Arkham City Vous prenez un Chromebook Les jeux tournent dessus Tellement ils n'ont pas besoin De puissance Pour fonctionner Je vous conseille plus De jouer sur PC Au premier Si vous n'avez pas Une 360 Ou une PS3 Après les versions Moi j'ai fait la version PS4 Remastered Ça passe quand même Ça passe bien À choisir Moi je trouve Que les versions originales Sont meilleures En fait il y a une différence Entre ça passe Parce que tu vois Moi quand je l'avais fait Sur Xbox One à l'époque Je l'avais trouvé beau Mais pas une claque Alors je l'avais trouvé De Night Ou de Arkham Knight Arkham Knight C'était pas une claque Mais le jeu était beau Et quand je l'ai refait Sur PC En 2022 Ou 2023 Je ne sais plus Tout à fond Je me suis dit Le jeu il est 2015 Il est encore magnifique Vraiment magnifique Il pourrait sortir Là en 4K60 Sur PS5 Tel quel Et les gens ne diraient pas Tiens c'est un jeu Qui a 8 ans Mais moi je ne comprends pas Qu'il ne soit pas sorti Sur PS5 Ne serait-ce que pour le 60 Images secondes Techniquement parlant Le jeu il a 8 ans Techniquement parlant Le jeu il a 8 ans Mais visuellement Il est toujours incroyable Et c'est pareil Pour Witcher 3 Witcher 3 Bon il y a eu La mise à jour Retracing Machin chouette Mais Witcher 3 Le jeu il a 8 ans Il est encore nickel chrome Mais 8 ans 8 ans Vous imaginez ce que c'est 8 ans C'est l'écart qu'il y a Entre le premier Mass Effect Et Batman Arkham Knight Ça montre surtout L'écart qu'il y a Entre les PC et les consoles Voilà Alors sur le sondage Votre super héros préféré C'est Batman A 52% Spider-Man à 27% 9% Superman Et 12% autre Je vais mettre fin au sondage Et en fait Plutôt que de demander Votre 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 Batman préféré Parce que j'imagine Tout le monde va mettre City Je vais faire un duel Batman Arkham Ou Spider-Man Là c'était pas un match Superman 64 Ou Batman Arkham City VS Spider-Man Insomniac Il y avait une adaptation De Superman Returns Sur PS2 Et 360 Et alors C'était de la merde C'est vraiment pourri Ce que je veux dire J'en ai même pas entendu parler Donc je Mais il y a Enfin je sais pas si te courant Il y a eu un jeu Aquaman aussi Ouais ouais Il y a eu un jeu Aquaman Mais dis toi que Batman Returns Pendant 2 ans Le 3 2 ans consécutifs Ils ont montré le même trailer Vous imaginez Les gars Aquaman Si vous avez vu la série Entourage Non Dans la série Entourage En fait le mec Tu suis un acteur Beau gosse Et ses potes C'est un peu les dessous C'est vraiment Allez bien et cool Comme série Et en fait Il est appelé Pour jouer Aquaman Et moi dans ma tête Je me dis Putain C'est trop un nom de super Gros cool Ils sont trop cool D'avoir inventé un nom Comme ça Pour moi c'est un truc Qu'ils avaient inventé Dans la série quoi Et après quand j'ai vu Dans Injustice 2 Je crois que Aquaman était là Je me suis dit Putain mais c'est un vrai héros Ou c'est le gars de Tu sais j'ai dû aller Googler le truc En fait C'est un des commis Les plus populaires Ouais Et j'ai pas trouvé Si nul que ça Le film avec Jason Momoa Je trouve qu'il s'est fait Décembre Moi c'est pas mal Pour moi c'est un de mes plaisirs coupables Je sais que le film C'est pas un grand film Mais par exemple Y'a le 2 qui sort En fin d'année Ah cool Je savais pas J'ai pas payé 25 balles Comme Mathieu Mais comme j'en avais En cinéma C'est sûr que j'irais En cinéma Et du coup Ils vont garder un beurreur Dedans Ou ils ont coupé Elle est dedans Mais elle a un petit rôle C'est qui ? Pourquoi du comment ? Parce qu'il y a eu Un procès Où elle a chier Dans le lit de Donny Depp C'est un sacré résumé C'est un sacré résumé Mathieu En gros Y'a eu des violences conjugales De Johnny Depp Envers Amber Heard Et de Amber Heard Envers Johnny Depp Le procès a fini En non-lieu Mais les deux sont C'est des tarés Les deux sont des tarés Mais y'a pas Un qui est clean Et l'autre Non Les deux sont des tarés Et du coup Comme y'a eu Tout un battage médiatique On rappelle que Johnny Depp Elle a été évincée Des animaux fantastiques Enfin L'univers Harry Potter Qui se plonge Cent ans avant Elle a été évincée Elle a été remplacée Par Matt Bickleson Et à l'époque Amber Heard Du coup Elle a été aussi Plus ou moins évincée D'Aquaman Sauf qu'elle avait déjà Tourné des scènes du film Il me semble Mais donc du coup Elle est toujours dans le film Elle a un petit rôle Alors que Même dans le dernier Justice League De Snyder On la voit pas mal Et c'est censé être La meuf d'Aquaman La reine d'Atlantis Donc un gros rôle J'attends de voir Comment est-ce qu'ils ont réussi A la foutre sous le tapis Johnny Depp est passé Du paradis à l'enfer Un peu ouais Vous avez l'RF ou pas ? Bah oui Sa femme Elle avait les dents écartées Mais non C'est parce que Sa femme Elle avait les dents écartées Mais c'est pas très grave Mais donc du coup Aquaman En jeu vidéo Je pense Ça pourrait faire Un bon Ça peut Ça peut être pas mal Alors moi Mon avis sur Batman Arkham Knight Comme ça on finit La parenthèse Batman Arkham Et on fera après Une petite conclusion Sur ce qui a suivi Je trouve que C'est un excellent jeu Vraiment Et comme je l'ai dit Moi j'adore l'ambiance Il y a une espèce d'ambiance De fin d'une époque C'est un peu limite Apocalyptique Clairement Tu sens que le Batman Commence à être un peu usé Il y a un côté Il y a tout ça un petit peu Qui fonctionne bien Passage de relais aussi Ouais il y a le côté Passage de relais aussi Mais il y a le gros problème De cette Batmobile Qui même si elle est très bien Parce que ça permet De se déplacer Rapidement entre les quartiers Elle est trop omniprésente Dans le jeu Je trouve qu'elle a Une trop grande place Et que Clairement On aurait pu avoir Un tiers des phases De Batmobile Obligatoire Que ça aurait été Juste très bien en fait Et là en fait Ils ont voulu trop Ils ont trop misé Sur la Batmobile C'est vraiment Le principal truc Et Alors le jeu est tellement riche Il est long Etc Il y a beaucoup de choses à faire Que Tu passes pas non plus Ton temps à Batmobile Attention Mais Comme c'est pas des phases Qui sont intéressantes Bah t'as l'impression Tu vois que t'y passes Plus Trop de temps T'y passes trop de temps Vraiment c'était l'impression Après mon premier run Après mon deuxième run L'an dernier Je me suis dit Finalement on y passe Pas tant de temps que ça Tu vois Mais rétrospectivement Comme dit Romain Bah j'ai l'impression Que c'est là Et que c'était trop là Tu vois Tu dis Putain ouais j'aime bien C'est comme c'est Certains potes Que t'invites Mais putain ils sont restés Trop longtemps à ma soirée J'aurais voulu qu'ils se cassent avant C'est bien un bon jeu Bah non du coup non Du coup c'est pas bien Au global c'est plutôt mitigé Que bien Non 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 mais si J'adore Parce que c'est C'est une super conclusion Il y a des moments incroyables Et honnêtement Rocksteady maîtrise Leur sujet de ouf Clairement C'est le seul grief Que je peux faire Parce que tout le reste Oui tu peux dire Ok Peut-être ça sera une nouvelle passe Aussi dans les mécaniques de jeu Mais elles sont tellement jouissives Que moi ça me dérange pas Personnellement Alors il y a eu un truc après Parce que Rocksteady est parti Faire un jeu Suicide Squad Qui a tellement suscité Forcément à juste titre Parce que de ce qu'on a vu De lever de bouclier tout ça Que le jeu est reporté Et on a pas Un vague 2024 Non février 2024 Février 2024 Mais moi je suis pas du tout Confiant pour ce jeu C'est déjà On récapitule Ils ont sorti Arkham Knight En mai 2015 Il y a eu des DLC Si je dis pas de bêtises Mais en gros Toute l'équipe du jeu Pour Arkham Knight Pour Arkham Knight Il me semble Je suis pas sûr Qu'il y ait des DLC Mathieu il y ait des DLC Parce qu'avec les DLC Oui avec Bad Girl Et tout Tu joues Roby Et tout ça Ah ok C'est pas des chapitres Si si C'est des trucs longs En plus Ah ouais d'accord Oui oui Attends tu me mets un doute Mais oui oui Il y avait des DLC Mais bon En gros les 3 quarts C'est parce que c'est pas un DLC C'est des projects Les 3 quarts de l'équipe Du jeu Ça fait depuis On va dire Été 2015 Ils sont sur un autre projet Ils sortent potentiellement En février 2024 On est sur un temps De développement C'est du jamais vu Neuf ans de développement Ça prouve T'imagines De toute façon Enfin Neuf ans de développement Ça va déjà tout dire en fait Ça veut dire que c'est un échec Soit tu fais Starfield Bah oui Soit tu fais Soit tu fais GTA V Redemption 2 Last of Us 2 Un truc qui tue le média T'as raison Soit tu fais un jeu Qui Voilà Parce que Starfield C'est pas du Game Forever Ouais mais On voit clairement Tu parles d'un studio Comme Yannick le disait Dans la 7ème génération De consoles Si tu dis Les meilleurs studios du monde On est en 2013 là Les meilleurs studios du monde De la génération Tu mets Rocksteady Tu mets Rocksteady Tu mets Eidos Montréal Voilà quoi Tu vois Tu mets Eidos Montréal Mais en gros Tu les mets dedans Et résultat La gêne d'après Bioware Ils ont fait Mass Effect Andromeda Que seuls médias apprécient Et ils ont fait Dragon Age Acquisition Au tout début de gêne Et c'est tout Et Anthem Pardon C'est vrai que j'oublie Anthem Mais enfin Vous voyez le niveau Des trois jeux quoi Et Rocksteady Ils font Batman Arkham Knight Et Inada Aniette Donc tu vois Le niveau de la gêne aussi Il baisse C'est assez un step à passer Mais le truc c'est que Honnêtement Est-ce que Moi J'ai absolument pas envie De jouer à ce Suicide Squad Ah il donne pas envie Il donne pas envie Et d'un autre côté On a eu Donc L'équipe Qui avait fait Origins Qui a fait Gotham Knights L'an dernier Sur le papier Adaptation de la cour des hiboux Avec Un jeu Batman Attends Sans Batman Ouais Avec les quatre héritiers Donc il y a Bad Girl Ray Graves Oh putain Robin Il y a aussi Nightwing Nightwing Et le quatrième Je sais plus C'est Redwood Redwood Voilà Exactement Donc les quatre héritiers De Batman Chacun avec Des spécificités de gameplay Tout ça dans le Dans le monde Enfin Avec le Le setting De la cour des hiboux Qui est un des meilleurs runs De Batman Sur le papier Tu t'es dit Ça va être très bien Et quelle putain De catastrophe Du manette en main Vraiment Alors catastrophe Le mot est peut-être Un peu fort Mais c'est C'est nul C'est pas bon C'est La ville est nulle Elle est répétitive Les déplacements Sont laborieux Et les boucles de gameplay Se répètent constamment C'est à dire Qu'il n'y a aucune surprise T'as beau avoir Un personnage ou un autre T'as très peu De libertés d'action T'as L'infiltration est dobée Les combats sont dobés Vous l'avez fait ce Gotham Knights Ou pas ? J'ai testé J'ai tenu même pas une heure Moi écoute S'il est installé Depuis un mois Sur le PC Parce qu'il est dans le Gapass Enfin peut-être à moins d'un mois Et je ne l'ai toujours pas lancé Mais je vais le lancer Au moins pour la science Oui oui bien sûr Mais Alors l'histoire L'histoire est pas mal Je voulais juste rebondir Sur le Quand tu parlais du jeu Parce que je me rappelle Les rumeurs Qui sortaient sur le jeu Vous savez que maintenant Les jeux Ils sont tout le temps Liqués Des années à l'avance On attendait un jeu Batman solo Qui sera pas fait par Rocksteady La cour des hibos Tout ça Je me rappelle que Les premières impressions De tout le monde C'était Oh ça a l'air génial C'est génial Et quand le premier trailer sort Et il l'officialise Et il l'officialise Douche froide pour tout le monde C'est à dire que Il y a pas mal Une suite à Arkham Knight En fait Ah non Le 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 Bruce Wayne Qui dit Ah les gars Moi je suis mort Et compagnie Tout le monde s'est dit Bon bah c'est la suite Batman sans Batman C'est couillu Mais je me dis Putain en fait S'ils ont 4 gameplays différents Et que du coup Ca te Ca te permet d'aborder Les situations De façon Une bourrine Une un peu technique Une totalement infiltration Et une autre Je sais pas Ouais c'est les tortues unies J'ai en fait Voilà Un truc comme ça Tu vois Ou clairement Ou dans un D.O.S.X Voir un Dishonored Où t'as les différentes Ou dans un Splinter Cell Blacklist Tu as les différentes façons de jouer Sauf que là Elles sont pas incarnées par un personnage Elles sont incarnées par 4 personnages différents Celui qui veut être bourrin Il va prendre Je sais pas Redwood Celui qui aime la technologie Il va prendre Bad Girl Celui qui veut être équilibré Il va prendre Robin Et celui qui veut être Infiltration Il va prendre Nightwing Ou l'inverse Nightwing un peu équilibré Et full infiltration Donc tu vois Je me suis dit Ca peut être pas mal Le problème c'est que A aucun moment Il y a cette proposition Le level design N'est jamais N'est jamais adapté A rien en fait C'est à dire Tu rentres dans des endroits Tu dis tu peux pas faire De l'infiltration comme il faut Tu peux pas faire du combat Parce que la caméra Elle est souvent prise en défaut En plus les combats Ils sont tellement simplistes Que je te dis Mais putain Vous avez fait un Batman Arkham Origins Vous êtes pas non plus à la rue Pourquoi vous avez pas tout simplement Pris le même système Ça marche Ça marche tellement bien Que Spider-Man fait un carton Avec le même gameplay Mais Yannick Il est sorti quand Arkham Origins 2013 Oui Il est sorti quand Gotham Knight Putain j'ai vu un truc Clignoté chez moi C'est quoi ce truc là Bon bref Je sais pas J'ai vu un flash Il est sorti en 2022 Donc ça se trouve Les mecs du studio C'est plus les mêmes Ils se passaient 9 ans Mais honnêtement Quand tu joues à ça Tu te dis Mais qui a fait Le système de combat En fait A quel moment Les mecs Je sais pas En plus dans un développement Il y a des playtests Tu vois A quel moment Il y a un mec Qui a dit Ouais c'est cool à jouer L'histoire L'ambiance Rien à dire C'est top Les playtests Je sais plus qui croire Parce que quand tu vois Je suis désolé Il y a plein de jeux Qui sont pas fun à jouer En ce moment Depuis des années Le gros problème C'est que déjà Je pense que les playtests Doivent être pas bons Et derrière Les actionnaires dire Ouais le problème C'est que là Le jeu il coûte trop cher Et si on veut retaper le coup Ça va nous coûter Quoi qu'on fasse Le jeu il sera pas rentable Donc pas rentable pour pas rentable Sortons le maintenant C'est ça L'histoire Oui c'est ça Ils savent que le jeu Ils savent que en fait Que si tu veux rattraper le coup Ils savent que Rocksteady Le jeu va être décalé encore Et qu'il faut sortir un truc Le plus vite possible Et il rush un jeu Et en plus Ils savent très bien Que pour rattraper En fait je me dis Mais pour rattraper le coup Dans Gotham Night Déjà il fallait La ville Elle est tellement ennuyeuse Elle est C'est la plus ennuyeuse C'est une Gotham Où il se passe rien Il y a rien dans la ville T'es d'accord Mathieu Il y a rien Je crois que je suis même pas sorti Je suis resté dans les Rien que j'ai vu la calibration Du stick analogique J'ai compris T'as fait une horizon T'as joué 5 minutes T'as dit c'est de la merde Tu fais quoi Tu joues en même temps Non pourquoi J'entendais des bruits De clavier C'est moi qui tape sur le clavier Ah ok Donc Mais ouais Donc putain C'est dommage Parce que j'aurais vu J'avoue égoïstement J'ai tapé Wonder Woman Parce que je me dis Attends j'espère que c'est pas eux Qui font le jeu Wonder Woman Qui a été annoncé Il y a un jeu Wonder Woman Est-ce que tu peux m'avoir Le métacritic Thibaut s'il te plaît Notre bad girl à nous Je vais regarder Si je dois le faire de tête Je dirais 60 65 Moi je mets un 72 Moi je mets un 72 Métacritic Toi je mets 2 Mathieu Mais non Mais non Mais faut deviner le métacritic Qu'il a eu Franchement 57 Ah ouais 57 72 Et toi Thibaut Allez j'ai dit 65 Donc 63 on va dire Et c'est Il s'appelle comment déjà Gotham Knight En plus ils mettent Knight Dedans à la fin Genre ah t'as vu C'est Arkham Knight C'est Arkham Knight Sans le Gotham Avec le Gotham Et puis c'est pas même Gotham Et puis y'a pas le Batman Mais y'a le Knight Suspense Suspense C'est un enfer à trouver Est-ce que j'ai fait J'ai fait trier Paranath Et je le vois pas Il doit être sacrément mal Tu peux pas Faire une recherche Le nom du jeu Pour en chercher Ils ont changé Metacritic Ils ont fait une mise à jour A la con Et Ah c'est vrai qu'ils ont changé Si tu écris sur Google Metacritic Gotham Knight Tu crois pas Que tu peux trouver facilement Mais attends C'est pas possible Attends Gotham Knight J'ai fait rechercher Mais non mais en fait En fait c'est qu'il s'appelle pas Il s'appelle pas Batman Si si Non mais j'ai tapé Gotham Knight Il a 67 Metacritic Voilà Donc il s'appelle pas Il s'appelle pas Batman Non il a 67 J'ai trouvé moi 67 Qui t'avais dit quoi Thibaut J'ai 63 Donc c'est toi le plus proche Parce que moi j'avais dit Bah bah j'avais dit 2 Ouais toi t'es le plus Mais bref C'est quand même terrible Enfin On le rappelle Quand on connait la grille de notation De Metacritic Les jeux ils sont notés De 55 Ouais voilà 55 et de 60 Ça limite 60 Donc Parce que je vois déjà Les gens le dire Oui mais pour un jeu moyen Il avait 16 sur 20 T'avais 13 sur 20 à l'école T'étais content Mais non mais non C'est pas la même grille J'ai aucun jeu Qui est en dessous de 50 De 60 Même genre C'est rare C'est ça On va faire un test Je connais pas la note Là Mais le pire jeu Depuis des années Ça s'appelle Gollum On va voir la note Qu'il a sur Metacritic Voilà Ça devrait avoir 0 sur 20 C'est le 0 sur 20 C'est Gollum Il est 6 bidons Gollum Et bah il a 34 Voilà Donc c'est 0 34 Mais 38 38 on va dire Ça fait quoi Ça fait 7 sur 20 Il y a déjà eu des notes Beaucoup plus dures que ça Sur jeuxvideo.com Mais non mais non Mais ça fait 5 sur 20 Il y en a déjà eu Oui mais non Il faut le Metacritic Donc tu vois S'il y a un jeu Qui est une taube absolue Il n'y a même pas une once de fun Le jeu est bugé Le jeu c'est de la merde Ils ont fait le communiqué D'excuse par chat Vous avez vu les images Les images du King Kong Là qui sont sorties Mais c'est pareil Mais alors Mais moi la tête du singe On dirait Donkey Kong On dirait Donkey Kong On dirait tu sais Les personnages de Donkey Kong Ils sont tout contents Et tout Il y a Just Wargang Qui m'a proposé De me l'envoyer Ce jeu King Kong Yannick j'ose le dire J'ose le dire La version actuelle De Barbelé de Mehdi Je ne l'ai pas vue Depuis janvier De cette année C'est mieux C'est plus ambitieux Que le King Kong Mais il est plus beau Je ne sais pas qui Mais il est plus beau Et c'est fait par un mec Dans son garage En 3 semaines Ouais c'est clair Ouais il n'a pas de garage Mehdi Bon en ce cas C'est pas sympa Pour la cloison Qu'il a monté Gotham Knight Mais tu vois C'est honteux C'est honteux De vendre des jeux Comme Gollum Et comme Truc Big up Mehdi d'ailleurs Big up Mehdi Voilà C'est dit Soutien total Et Ouais Donc du coup En fait Le gros problème C'est que Ils nous ont niqué Notre run Cours des hiboux En fait C'est terrible Et limite Tu te dis Est-ce qu'on aura D'autres jeux Batman J'ai presque envie De dire les gars Sortez pas Suicide Squad Faites un nouveau Batman Comment ça Yannick C'est une question Rhetorique Est-ce qu'on aura D'autres jeux Batman C'est une des licences Les plus populaires Sur la cour des hiboux Bah on en aura Mais avec des gens compétents Ça fera peut-être 10 ans Bah c'est sûr Regarde Là Le film Batman Qui sorti l'an dernier Il a fait un carton Box office Il y a le 2 qui sort Il y a Joker au cinéma C'est un carton Il y a le DC-verse Il y a Joker 2 Qui va arriver Il y a Joker 2 Mais DC-verse Le DC-verse Ils ont tellement Ils ont ras de le réputé Donc ça va revenir C'est un éternel recommencement Il y aura un autre jeu Batman Le truc c'est que j'espère Ils vont le filer A un studio compétent Et qu'ils vont pas le filer A un petit studio S'il le file A Warner Bros Singapour C'est bon Rocksteady Vous faites ça C'est tout Vous faites pas autre chose Arrêtez avec vos conneries De jeux service Arrêtez avec ces putains De conneries Le jeux service C'était à la mode En 2015 Ils voulaient faire des jeux service Mais là ils vont le sortir C'est finito Le marché Il est saturé De jeux service En plus Tout le monde Vaut en sortir 10 Sonny Ils en sortent 5 D'un coup Les gars Arrêtez Jouez sur vos forces Arrêtez de vouloir De vouloir tous Vous enrichir J'ai gaffe Ils sont quand même De sortir un Battle Royale Pour 2028 Mais bon C'est bon Ça me saoule Ça me saoule Parce que tu vois Honnêtement Le pire c'est que Le Gotham Knights Quand j'y pense C'est un homme de ouf L'ambiance Et l'histoire Elle est tellement cool Mais derrière C'est imbuvable A jouer C'est un jeu Mais même Suicide Squad Sur le papier Un jeu Suicide Squad En vrai aventure solo T'incarnes le Joker Par exemple Et tu dois Assembler ton crew Et tu fous de la merde Dans Gotham Ça peut être sympa Oui Il y a des idées Sauf que là C'est en mode jeu service On dirait Le jeu À la con Qui était sur le PS Plus Hier un mois Qui est fait par embrasseur Qu'ils ont viré Tous les gens du studio La parodie de GTA Ah ouais Saints Row Saints Row Voilà On dirait un jeu Comme Saints Row Le Suicide Squad Non ? Ouais Oui Ça ressemble à rien En fait Ça ressemble à Ah regardez C'est fun Tu sais C'est toutes ces présentations De jeux multi Où en fait Ça n'arrive jamais Dans la vraie vie Parce que Là tout le monde Est parfaitement Que c'est du script Et tu vas faire ça Oh trop cool Pose un piège là Et tout Alors qu'en fait Tu dis aux gens Pose un piège là En fait tes potes Ils sont en train De faire n'importe quoi Ils sont en train de sauter Tu sais à quoi ça me fait penser ça C'est désastreux Un jeu qui a été hypé Pendant 3 ans Aux conférences Microsoft Et qui est une daube Crackdown 3 les gars Ah ouais Quelle merde Est-ce que vous vous rappelez Les conférences Oui Attends Crackdown C'était bien L'acteur américain Terry Crews Qui venait Qui disait C'est génial Crackdown Regarde comme c'est fun On peut tout détruire Et machin Il est sorti Heureusement Il était dans le Game Pass Je crois Quelle daube absolue Ce jeu C'était trop nul C'était nul C'était nul Franchement c'était nul Alors On a On a parlé De Batman Arkane On va J'ai quand même envie Qu'on parle d'Infamous Si ça vous Si ça vous branche Un peu Quelques minutes Parce que les gens Le chat l'a demandé Et c'était prévu Dans mon petit prompteur Donc Infamous C'est une saga Est-ce que tu te rappelles Du développeur Mathieu C'est C'est pas les mecs Qui ont fait Ratchet Non Non C'est Sucker Punch C'est ceux qui ont fait Ghost of Tsushima Ils ont fait Ghost of Tsushima Exactement Exactement Et ils ont fait aussi Merde Avant Infamous Ils avaient fait Je ne sais plus Je ne sais plus Ce qu'ils avaient fait Avant Infamous Ah oui C'est pas Sly Raccoon Ah Sly Oui c'est ça Il me semble Si c'est ça Sly Raccoon Des fois je me demande Où je sors Toutes ces connaissances Dans ma tête Franchement Parce que tu avais Joujou Non je les déteste Alors Sly Raccoon Tu sais quoi C'est comme Ab En fait Je les mets dans le même wagon De connard de héros Je suis désolé J'aime pas ça du tout Moi j'aimais bien le premier J'ai pas aimé les autres Alors moi l'Infamous Ah pardon On s'en fout Sly Infamous Le premier Il est au quai tiers Le deuxième Il est Très bon Vraiment Et le troisième Seagunson Moi déjà je le trouve Le héros top J'ai même J'avais pris le collector Avec le bonnet Donc j'ai ce bonnet C'est mon bonnet Fétiche Et je trouve Déjà il est ultra stylé Honnêtement Quand le jeu Là c'est la version PS5 Donc je crois que c'est des versions Sur des PS5 Un peu traficotées Parce que je crois pas Je suis pas sûr qu'il tourne à 60 Qu'il était vraiment patché Pour 60 FPS Peut-être en fait J'en sais rien Il y a des effets de particules Incroyables Et visuellement C'était une putain de claque A sa sortie Il y a eu le DLC Il y a eu le DLC First Light Aussi Qui était magnifique Avec la meuf là ouais Mais il était sorti en boîte En stand alone Ouais ouais c'est ça En stand alone Il y avait Festival of Blood Visiblement aussi Qui était stand alone De Infamous 2 De Infamous 2 Exactement Ouais donc Pour être honnête J'ai découvert la franchise Alors j'ai trouvé des Avec First Light J'imagine Non 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 C'est après la panne du PSN Il t'offrait des jeux Et du coup J'avais pris ça Pareil Voilà pareil Et je m'étais régalé Et du coup Je m'étais tellement régalé Que j'avais pris Second Son Day One Je l'attendais comme un fou Déjà en plus Ce qui est très cool C'est qu'on joue A Seattle Et ça Encore une fois Moi j'aime bien Sortir des carcans Habituels Des villes Attention Si tu dis que t'es fan De Seattle On va dire que t'es un pro Xbox Mais oui Mais voilà J'aime bien aussi être Au Japon Donc j'aime bien tout le monde Tu pouvais grimper en haut De la Needle Et tout Donc t'as plein de pouvoir Je trouve que le scénario Est sympa Alors évidemment Le jeu N'était pas parfait Il essayait pas de singer Mais absolument pas De singer Batman Arkane C'était vraiment un jeu Où c'était des pouvoirs Et des pouvoirs aussi environnementaux Où tu devais les recharger Donc tu devais par exemple Aspirer de la fumée Pour faire des trucs Et tout T'avais des Regardez ça c'est ultra classe Ce super coup qu'on voit là Et tout Honnêtement Je me demande Pourquoi ce Pourquoi Cette série En fait Elle a Elle a périclité T'as regardé ce héros Avec les néons Il était excellent Je te dis pourquoi Parce que Parce que t'incarnes Un personnage Qui n'est pas connu De tout le monde Et c'est pas un super héros Avec lequel on a grandi En fait Mais alors Est-ce que la question Techniquement Moi je me dis Cette propriété intellectuelle Elle existe Et Sonny là Ils ont en plus Un bon savoir faire Sucker Punch On peut pas faire un remake Non mais Faire un remake Mais clairement Un 3 Non non C'est sortir une série télé Un truc comme ça Ou un film Un peu Un peu À la The Boys Du coup Avec une espèce d'anti-héros C'est ça Exactement Un truc comme ça D'ailleurs On pourrait avoir Un jeu The Boys Ça pourrait être très cool Mais Yannick Je vais pas te décevoir Alors là N'empêche pas l'autre Oui Mais En fait Là je regarde D'après Wikipédia Je pense que c'est Des chiffres approximatifs Mais en fait Ghost of Tsushima C'est plus vendu Que tous les jeux Qu'ils avaient développés Avant réunis Tu prends les 8 jeux Qu'ils ont développés Ils sont tous vendus En tout Pour moins de 10 millions Et Ghost of Tsushima A fait 10 millions Donc en fait Là ils ont une poule Aux oeufs d'or Qui est Tsushima Qui a été bien notée Bien vendue Il y a une série télé Ça il y a une série télé Sur Ghost of Tsushima Qui arrive Il y a une série télé Sur tout Qui arrive Donc Donc en fait C'est juste qu'ils sont occupés Sur une autre IP Mais la nuit Regardez la nuit Le jeu comme il était beau Il était magnifique la nuit C'était une masterclass Avec les effets de lumière Et tout C'est ce qu'on nous avait prévu Promis dans l'autre truc là Watch Dogs Oui c'est un petit peu Le rendu qu'on a jamais Dans Watch Dogs Mais moi j'ai toujours trouvé Que le jeu était Ça reste un jeu Je l'avais relancé Au début de la PS5 Je crois Et ça reste un jeu Qui est beau en fait Regardez Franchement Pour un jeu Qui est sorti en 2014 Les gars Le jeu il sort au début 2014 C'est un jeu Qui a 10 piges Ouais mais Ça fait partie des jeux De lancement De la PS4 Qui visuellement A été impressionnant Tu vois C'est pareil Avec Killzone Shadowfall C'est ça le nom Et Drive Club C'est des jeux Qui ont très très bien Visuellement Mais ludiquement J'ai une erreur Je sais pas ce que c'est C'était pas C'était pas faux Une alerte sur tel Un abonnement Non non Un abonnement Ok Merci Merci C'est abonné J'ai vu ça tout à l'heure Sur l'écran Ah ok Bon bah cool Merci à lui Abonnez vous Si vous êtes pas abonné Likez tout ça Thibaut T'as fait ces jeux ou pas ? Alors Vous allez rigoler J'ai testé le dernier Deux fois Une fois sur la PS4 Mais j'ai pas trop aimé Et j'avais fait Peut-être 4-5 heures de jeu Sur le PS Now En cloud Quand j'étais en Corée du Sud Et j'avais trouvé Les jeux nuls Enfin pas terrible Du coup j'avais J'avais arrêté C'est ça qui devait C'est ça qui devait Nous faire marrer Bah T'en connais beaucoup Quand t'as dit Vous allez rigoler J'ai cru que t'allais dire Moi j'ai joué 5 minutes J'ai eu peur Là je me serais foutu De ta gueule Non mais Tu connais beaucoup Tu connais beaucoup de gens Qui ont joué au jeu PS Now A l'époque du cloud Non Je connais une personne Qui avait testé Quand c'est sorti A la base Bah en 2018 Peut-être que tu perdais Tellement en qualité visuelle Que ça y jouait aussi Non parce qu'à l'époque J'étais en Corée Il y avait une fibre De Zanzan Et j'ai fait comme ça Heavy Rain Et Beyond Soul Que j'ai fait de la Z Il n'y a pas trop de soucis Mais celui-là Alors j'ai fait Oui c'est ça C'est Force Light J'ai fait le P Enfin le Ouais Non attends J'avais fait Second Son Enfin j'avais ici Le jeu Le jeu Putain moi J'ai fait S4 J'ai kiffé J'ai kiffé C'est un bon jeu Je trouve Je sais pas ce qu'on pense Le chat Mais Si ça gagne Femus Pour moi Il y a quelque chose A faire avec cette saga Pour moi Je pense que Tu vois dans le monde Il y a une vraie appétence Pour le super héros Et Bien écrit Tu peux en faire du cross-média Allez en fait En plus celui-là Je l'aime bien J'aime bien celui-là Le côté Je vole les pouvoirs A l'environnement En fait Tu vois Par exemple Pour avoir Pour rechercher ton pouvoir de lumière Tu dois choper des trucs Des néons Et tout Alors évidemment Le level design est adapté pour Mais Il y a un côté Il y a un côté Mes pouvoirs s'épuisent Il faut que je les recharge Et je trouve que c'est Moi je sais pas Je trouve que ça bien Toi Thibaut Mathieu pardon Toi t'en penses quoi De la saga Gain Femmous globalement Sous-estimée Ou Tu comprends qu'elle n'existe plus Et t'en veux plus Non Moi je comprends qu'elle n'existe plus Parce que Bah déjà Le héros Je trouve qu'il est pas très charismatique Pour faire C'est pas le même C'est pas le même Dans le 1 et le 2 C'est Cole Qu'ils ont essayé de mettre Pas mal en avant Parce qu'on l'a vu dans Il me semble qu'il était dans Il était dans Playstation All-Star Battle Royale Ouais Et je me demande S'il est pas en DLC Si je crois qu'il est en DLC Exclusif Pour Street Fighter Cross Tekken Un truc comme ça Ah peut-être ouais Quelqu'un peut vérifier dans le jeu Sur PS Vita alors Sur la version PS Vita Ouais Exact Et PS3 C'est possible Il y avait le Megaman Megaman Jaquette Tu vois Pac-Man Des trucs comme ça Donc Ah oui ouais Peut-être ouais Peut-être Ouais non Moi je comprends Que ça existe plus Je sais pas Je sors ça encore une fois Mais Il y a une ambiance Qui est jolie Avec la lumière Etc Mais pour moi Il y a un truc Qui prend pas En fait Ça a jamais vraiment été Une saga Qui m'a attiré Et pareil J'avais eu le jeu Comme toi Parce qu'il y avait eu Ouais c'est bien C'est bien ça Il est bien Street Fighter Cross Tekken Un jeu cadeau J'avais testé aussi Celui avec la meuf Là sur PS4 Parce qu'il était à 5 balles Sur le PSN Mais pareil J'avais pas trop accroché DLC il est pas ouf Mais je trouve que Le jeu de base Second Son est bien En fait j'avais pas envie De m'intéresser à cet univers Il n'y a pas un truc Au niveau du scénario Il n'y a pas un truc Qui m'avait touché Ou quoi L'onboarding L'onboarding Est peut-être moins intéressant Que dans les deux premiers Au niveau du lore Je sais pas Il y a un truc Qui a pas pris Et moi Ce qu'il y a C'est qu'à l'époque Il est sorti en face d'un jeu Qui était On en a un petit peu parlé Tout à l'heure Il a beaucoup Dans le chat Ses prototypes Qui m'avaient vraiment vraiment plu Sur 360 et PS3 Qui pour le coup Se rapprochait plus de Hulk Ultimate Destruction Qui était sorti sur PS2 On avait vraiment Quasiment les mêmes pouvoirs Et tout Et on avait En fait C'était une espèce de perso Qui était Qui était Qui était le prototype D'une arme D'une arme Militaire En mode Un petit peu En mode Non mais tu sais Il y avait un côté Pouvoir Comme le Roboros De Resident Evil 5 Et je me rappelle Que j'étais allé Chez un ami À moi J'étais arrivé Tôt le matin Chez lui Et il venait D'installer Prototypes Sur PC On avait Jusqu'à 2h du matin On avait fait que ça Toute la journée Et non C'était un jeu Mais en fait Parce qu'il n'y avait pas De temps Qui t'aspirait Des camps Des tanks Et tout C'était vachement sympa Ouais Je me rappelle Les jeux sont sortis En même temps Et pour le coup Prototype Moi il ne m'avait pas intéressé Pardon Unfamous Il n'avait pas intéressé Il y avait Vraiment les pro Prototype Et les pro Unfamous Les deux jeux C'était vraiment Les fanbase C'était des fanbase Assez limités Quand même Parce que le jeu Unfamous Il n'a pas été Tant poussé que ça Par Sony Le 2 Oui Franchement Le 2 Ils ont essayé De bien le pousser Et je trouve Que Second Son En fait J'ai pas compris J'ai trouvé Comme s'ils avaient Du mal à croire En leur jeu J'ai pas trouvé Que la com autour Elle était Si dingo que ça Et je pense Que c'est Tout le début De la PS4 Comme ils faisaient Vraiment gaffe A leurs finances Ils communiquaient Beaucoup moins Sur les jeux En fait Ouais mais Il était en 2014 Je ne sais plus Quel mois il est sorti Mais il n'y avait pas Il n'y avait pas encore Beaucoup de jeux Donc du coup Il a eu quand même Une belle exposition Mais je pense Que tu vois A mon avis Ils n'avaient pas prévu Un budget Comme Ils se sont dit La licence Elle avait bien marché Les deux premiers De toute façon S'ils mettaient un 3 C'est qu'elle avait bien marché Ils avaient pas mal Distribué la licence Mathieu et moi On a découvert De la même façon Donc on ne doit pas Être les seuls Avec après La panne PS Je connaissais le jeu Mais c'est juste Que je ne l'avais pas acheté J'avais entendu D'un jeu Tu avais entendu parler Donc tu connaissais la licence Oui parce que je m'intéressais Enfin je me suis toujours Beaucoup intéressé Aux jeux vidéo Mais c'était Voilà Un open world Super héros Sur Playstation Exclusivement Voilà Bon c'était pas sorti Après c'est sûr que les gens Le héros On dirait un éminem de Wish Tu vois Un peu bateau Mais j'ai une question A vous poser Parce que C'est fort de coïncidence Parce que Sony A pas un agenda Contre eux Parce que Je ne sais pas si vous vous rappelez Ils ont quand même osé sortir Leur nouvel IP 6 ans de développement Gros AAA Tsushima Ils l'ont sorti à un mois Du mastodonte Last of Us 2 Je crois qu'il a bouffé Oui au final Mais sur le papier C'est pas un cadeau Regardez il y avait des choix Et tout Non non c'est pas un cadeau Donc tu dis Sony ils n'ont pas l'air De vraiment croire A l'époque Ils ne croyaient pas trop En Sucker Punch Parce que tu leur dis On fait une nouvelle IP Mais on vous balance le jeu En fait La sortie du jeu Le plus attendu Je pense Le problème Thibaut Le problème Thibaut C'est que Et je pense Ça a été une erreur De la part de Sony Ils voulaient vraiment Faire place net Qu'il n'y ait plus rien Pour la sortie de la PS5 Donc tu vois En fait Après il y a l'été Après tu rentrais dans la période Juste avant la PS5 Où la com avait déjà commencé Parce que la com elle a commencé En juin je crois Il me semble Moi j'ai vu Juste après la sortie De la Star Wars 2 non ? Ouais ça a commencé timidement Mais dès le début De la Champions League Même en phase préliminaire Je crois Il y avait des pubs PS5 Tu vois Donc mois d'août Septembre Ça a commencé Donc je pense qu'ils ne voulaient pas Le truc Et que c'était finalement La dernière fenêtre de sortie Après ils auraient Vu la gueule du jeu Ils auraient très bien pu le sortir Encore jeune Mais ils auraient dû faire À la sortie De la PS5 Ils auraient dû faire Last of Us Et Ghost of Tsushima Encore jeune Et ça aurait été Deux putains de jeu Peut-être pas en même temps Tu vois Limite décaler Parce que là Toi t'es d'accord Pour le dire Parce que tu le répètes Sur la chaîne régulièrement Mais Tsushima C'est très bien vendu Et au final Il a cannibalisé Les ventes de Last of Us Moi je le dis souvent Parce que j'ai des informations Alors j'ai pas Les ventes mondiales et tout Mais en tout cas Les informations que j'ai C'est vendu À 10 millions J'ai deux sources Sur lesquelles je m'appuie C'est autour de moi Tous ces Comme je dis Ces joueurs Qui sont un peu Des casus Qui ont la play Qui jouent annuellement Ou à FIFA Ou à Formula One Etc Et quand ils ont eu Après Les gens ont un peu plus Rejoué pendant le Covid Ils ont ressorti leur console La passion du jeu vidéo Est un peu revenue Et du coup Bah moi Étant donné que j'ai La chaîne Youtube Bah tu sais Je suis à me Quand dans mon Dans mon cercle de connaissance Quand les gens veulent Un conseil jeu vidéo Ils m'appellent Ah qu'est-ce que je peux acheter Machin truc et tout Et du coup Moi je conseillais beaucoup The Last of Us partout Et en fait les gens Moi je me rappelle D'un pote à moi On était à la FNAC Il a regardé la jaquette Et juste en regardant En regardant la jaquette Il me dit Je sais pas Je le sens pas Ça me dit rien Ça fait un peu Genre jeu d'horreur Très très sombre T'en sais rien Tu vois T'as la tête d'Eli comme ça Il me dit en plus J'ai pas fait le premier Tu sais Y'a pas mal de trucs comme ça Et derrière Le jeu Tu sais Dans le Japon féodal Tu sais C'est un peu Un truc Ça fait envie Tu te dédaches C'est un truc Et puis Et puis tu sais Tu lances un trailer Le jeu Il est putain Alors Last of Us C'est magnifique aussi Mais l'autre Il est plus Welcoming Avec ses couleurs Tu vois Tu sais Finalement Il est feel good Mais je crois même Au dos de la boîte Parce que c'était dans la FNAC Au dos de la boîte Tu vois un peu Des images du jeu Si tu fais une bêtise Et ouais Je comprends Qu'il soit le plus vendeur Mais c'était la bonne surprise C'était en fait A la base Dans les FNAC de ma région Ouais ouais Pardon Dans les FNAC de ma région On me disait Et même pas que dans les FNAC aussi Dans d'autres magasins J'ai pas envie de les citer Parce que c'est des petits magasins individuels Que l'appétence pour Ghost of Tsushima Était bien plus grande Que The Last of Us Et que dans les magasins Moi je sais qu'à l'époque Il y a une vendeuse A la FNAC qui me dit A la FNAC Monaco Tsushima c'est beaucoup mieux vendu Que The Last of Us 2 Voilà Et après En fait Ce qui nous a mis la puce à l'oreille En plus de tout C'est que Sony était très content Et parlait beaucoup des chiffres De Tsushima Au fil des années Des mois Last of Us partout Hormis le week-end de lancement On a pas eu de nouvelles Et puis cette réduction Très rapide Avec la pub Sur Sur la réduction Donc Bon après On dévie un petit peu du sujet Mais Je pense que Sucker Punch Maintenant en tout cas Moi L'espoir que j'ai C'est que là Je pense qu'il bosse Sur une suite A la licence Ghost Alors parce que Tsushima Je pense qu'on a fait le tour Donc c'est une île Donc je pense pas qu'on va C'est plus la licence Ghost of Tu vois qui va rester Va être Ghost of quelque chose On en avait parlé Que ce soit une sorte d'Assassin's Creed Dans différentes époques Mais Voilà Ce qu'ils vont nous écouter Parce que s'ils font un film Du coup c'est le mec Qui a réalisé John Wick C'est dans le chat C'est Comme il s'est Il s'appelle Le 1 ou à partir du 2 ? Le 1 Le 1 visiblement Et du coup C'est lui qui ferait un film Sur Ghost of Tsushima Du coup Est-ce qu'ils vont pas vouloir faire Une stratégie de cross-media Parce qu'ils ont déjà sorti La director's cut Ou alors ils sortent La director's cut Sur PC En même temps que le film Je sais pas trop C'est un peu délicat Mais honnêtement Sex Sony Ils aiment beaucoup Maintenant Jouer sur plusieurs tableaux Et donc du coup Infamous Est-ce qu'il va revenir Sur le devant de la scène Je pense que tant qu'ils auront pas de série Ou de film Ils vont pas Non mais à terre Thibaut l'idée que j'ai C'est marrant que tu dis ça Mais l'idée que j'ai C'est que en fait Ils ont typiquement Une licence de super-héros Avec deux héros différents Donc t'es même pas oublié On s'en fout Que ça soit Cole Que ça soit le Eminem J'ai oublié son nom Ou que ça soit Un autre héros Voire une héroïne Parce que c'est quand même C'était celle du DLC par exemple Mais tu peux très bien Faire un reboot De la saga Qui oublie un petit peu Ce qui s'est passé avant Et en fait Dans les cartons T'as potentiellement Déjà de l'expertise Un nom Qui sonne quand même Dans la sphère gamer Et si tu fais une stratégie Cross-média avec Ca peut être très cool Tu prends les mecs Qui ont fait The Boys Par exemple Tu dis écoutez Sans pomper The Boys Faites nous un truc cool Ou Je sais pas Enfin Quand tu dis ça Tu veux dire Genre T'es Square Enix T'appelles Naoki Yoshida Tu leur dis Voyez Game of Thrones Faites moi un jeu comme ça Mais sans les poupées Non non Surtout pas Surtout pas Surtout pas Ils ont A mon avis Les execs de Square Enix Ils ont dû se dire La même chose Game of Thrones Regardez Faites nous pareil Mais pompez pas Ah bon Mais pour moi Pour moi Il y a de la place En fait pour cette licence Pour moi Il y a de la place Franchement Honnêtement Je sais pas si ça pourrait marcher Parce que là Depuis tout à l'heure Il y a les images qui défilent Et je regarde Ça me donne pas envie C'est un vieilli Je trouve les jeux très jolis Mais par contre Franchement Là la boucle de gameplay Les éclairs Qui ressemblent un peu A de la peinture Sur bombe Etc Franchement Moi ça me donne pas envie Après ça c'est un peu Je suis porté De Street Fighter 6 aussi Mais Yannick Je vais te répondre Et après on parlera d'autres jeux De Super Heroes Je pense que ça risque pas d'arriver Parce que la franchise De Super Heroes de Sony Qu'ils ont C'est l'univers Spider-Man Et je pense Il y a beaucoup plus de chances Qu'ils étoffent Avec Enfin Tout l'univers cinématographique De Spider-Man Qui leur appartient Notamment Il y a eu Un film Morbius Qui est pas terrible Mais qui existe Il y a eu des films Sur Venom Ils veulent Ils veulent vraiment Étendre Ouais ouais Je suis d'accord Les rumeurs D'un film Sur une Spider Spider Girl Et je pense que Si jamais Ils doivent faire D'autres films De Super Heroes Ils vont essayer De capitaliser Sur leur licence La plus forte Enfin en fait T'as clairement raison Dans leur licence De Super Heroes C'est déjà Spider-Man Et en fait Ça ça fait un peu Doublon Mais Pourquoi pas un jour Mais je pense que L'état C'est peut-être pas dans les plans C'est dommage C'est dommage Je pense qu'il y a que Tu vois Il y a Des choses qui ont mal dit Et tout Mais je trouve qu'il y avait Des bonnes idées Dans les façons De se déplacer La façon de recharger Ses pouvoirs Même les histoires Elles étaient pas Inintéressantes Je trouve Et Et voilà Il y avait des bonnes choses Et je trouve que c'est Un petit peu dommage Je voulais juste Réhabiliter Parce que Je pense que Sucker Punch Ils avaient une bonne licence Et Et voilà Bon c'était C'était un peu La parenthèse La parenthèse On terminera Par Spider-Man Bien sûr Mais là On va Vous savez On va parler Des échecs Et des jeux En fait Attendez Les gars C'est une coïncidence De fou J'ai une team Gros Pro plein page Warner Bros Seul d'éditeur Jusqu'à moins 90% Avec Arkham Knight Et Gotham Knight Direct en Homepage De Steam Combien il coûte ? Alors Alors Ecoute C'est vrai que je vois Si je ne les ai pas déjà T'as Injustice 2 Legendary Edition A 5,99 Avec tous les DLC C'est 14,99 Gotham Knight Arkham Collection 8,99 Arkham Knight Et dans Arkham Collection Est-ce qu'il y a Non il y a Isylum et City Non mais sur PC Il y a peut-être Les 3 du coup Ah ok Bon bref Oui Sur PC T'as les 3 Avec tous les DLC Pour 8,99 Sur Steam Ok Ça je le prendrai Alors du coup Alors On va parler De choses qui fâchent Les amis Parce que Il y a eu Un jeu Qui est arrivé Et qui Qu'on attendait beaucoup En pleine folie Du MCU Et le jeu C'est Avengers Qui J'ai même pas d'image En fait J'ai pas prévu Les images D'Avengers Donc vous aurez pas d'image De toute façon C'est de la merde Comment On peut se planter A ce point Comment on peut Se planter A ce point Déjà Qui a joué ici On y a tous joué Mathieu Sors la sulfateuse Et commence Sa respiration Bah écoute Lui il mérite Le disque Il mérite D'être lancé Par la fenêtre Il mérite De même pas Être acheté En fait Moi je vous l'ai dit Un des trucs Qui me dérange Le plus C'est qu'on te sort Un jeu Marvel Alors je sais Que ça coûte cher Et compagnie Mais on te sort Un jeu Marvel Avengers En pleine hype De la fin Du cycle Avengers Dans les films On te fait un jeu Où il n'y a pas Le visage des acteurs C'est pas possible Déjà ça pour moi C'est pas possible Moi je pense Que ça a été Préjudiciable Moi je pense C'est préjudiciable Direct Aussi je suis comme Mathieu Et blague à part J'ai joué Marvel Avengers Et je me disais Putain mais J'ai un Tony Stark The Witch Tu vois Ils ont pas réussi En fait Ce qu'après Ce qu'a réussi Ensuite Qui a fait déjà Les Gardiens de la Galaxie C'est eux Non c'est ce qu'on a dit C'est ceux Qu'ont fait Les Deus Ex Ah oui Eidos Montréal Eidos Montréal Ce qu'a fait Eidos Montréal Avec les Gardiens de la Galaxie C'est qu'ils ont réussi A faire un Peter Quill Qui était ultra cool Ils ont réussi En fait A faire Des Gardiens de la Galaxie Super cool Non alors moi J'ai juste une objection Sur ce que dit Mathieu C'est On vient de parler Des Batman Arkham Qui était géniaux Il n'y a aucun visage Qui vient des films Non mais t'as les costumes Non mais les costumes Ils y sont par contre Les costumes des Marvel Il faut les payer Ah non 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 Tu peux les farmer T'es sûr Ah oui je suis sûr Ah bon Ouais mais il faut les farmer Mais le jeu il est bien Alors ça c'est autre chose C'est le jeu qui est mal C'est pas le fait Qu'il n'y ait pas les costumes Non moi je dis déjà A la base Pour moi ça part mal Quand déjà On te fait des présentations Qui durent Je sais pas combien de temps Avec des trucs Ah l'intro elle est Innoblement longue Elle est nulle La gamine qui se promène Dans le truc Dans un Disney Le parc d'attractions Oh là là Mais c'est nul quoi Mais c'est long Tu vois l'onboarding Il est boring T'as appris T'as appris le mot Onboarding Il y a 10 jours Là tu es sorti 5 fois dans l'émission Franchement Le biome de base Bob Marley C'est un truc de Là Son blaze Ouais c'est un chanteur De variété Jamaïcaine Et du coup Non mais son logo C'est bien sûr Dishonorme Il me semble Bob Marley Confirme moi Ouais Donc c'est quelqu'un De goût ce Bob Marley De par son blaze Et de par son logo Non mais ouais L'onboarding Il est ignoble Je vous ai sorti En fait Avant ça les gars Parlons vraiment du truc Quand il a été annoncé Déjà Pourquoi est-ce que Tout le monde a gueulé Dès que le jeu a été annoncé Parce que c'est du multijoueur Parce que tu joues Miss Marvel aussi Que personne ne la connait Mais non Si Comme dit Yannick C'est parce que c'était Un jeu de service C'est de base On nous dit Que les studios Un des studios Qui fait les Tomb Raider Va s'occuper d'un jeu Avengers Tout le monde est content Sur les rumeurs Pareil que le On se dit c'est un bon studio Le truc de la cour d'Eivou Tout le monde est content Et là d'un coup Le truc hip hop Tu te rends compte Que c'est une sorte De free to play Qui n'est pas un free to play Mais dans le style C'est une sorte De jeu service Où il y a à boire Et à manger Et en fait Rien que dans la formule de base Avant même De dire Il n'y a pas Les têtes des acteurs L'onboarding Il est nul ou quoi Le jeu Il ne fait pas envie Parce que Sur le papier Ce n'est pas Ce que tu attends En fait De mecs Qui font des jeux Solo premium De qualité Ce qu'ont fait Les Tomb Raider C'est comme ceux Qui font les Batman Arkham Asylum Et City Arkham Knight Tu n'attends pas A ce qu'ils fassent En jeu service Ce n'est pas ça Lors de la force du studio Tu t'attends En fait A des jeux solo Narratifs De qualité Et ce qui Ce n'est pas le cas Donc déjà De base Ça part mal Après Ils ont fait encore D'autres erreurs Mais d'un autre côté Est-ce que demain Toi tu cherches A avoir une voiture Un SUV Non Un monospace familial Est-ce que tu vas Appeler les ingénieurs De chez Porsche Et Ferrari Pour faire ton Monospace familial Bah non Parce qu'ils ne savent pas le faire Ils savent faire des voitures de course Tu ne vas pas demander A des mecs Qui font des jeux solo narratifs De faire des systèmes De battle pass Et de trucs Alors qu'ils n'en ont pas La foutue idée Tu sais ce qui est le plus frustrant En plus C'est vrai que la première séquence Où tu joues un peu tout le monde Elle n'est pas si nulle En fait Tu sais Tu as un peu en espoir Tu parles de la fameuse séquence Où Sur le pont Ouais Elle est nulle Elle n'est pas En fait Moi j'ai joué bien après Tu vois Mais Je te dis Bon ok Il y a peut-être quelque chose Tu vois C'est l'intro du jeu Comme tu dis C'est l'onboarding T'es censé en foutre plein la gueule Et au final Tu te dis Ouais bon Ouais Non non C'est sûr C'est pas marquant Le seul truc que je me rappelle C'est que le pont s'effondre Tu vois C'est pas marquant Le début du jeu Je me rappelle aussi Que ça commence par un QTE Que si t'appuies pas sur le bouton Thor il attend comme ça Et ça dure trois plans Alors attends Ça y'a une pareille Avec Avec un gros jeu récemment Avec plein de jeux Mais Avec Harry Potter Et Harry Potter Dans l'introduction du jeu C'est un mini 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 Spoiler Moi tu te fais courser par des mecs Et t'as une sorte de pont à traverser Et si tu restes sur le pont T'as les ennemis Qui te lancent plein de sorts Mais Enfin si t'arrives rien Tu te prends tous les sorts du monde Mais tu peux pas mourir Du coup Du coup tu peux aller Il y avait un testeur américain Il avait fait couler son café Il était revenu dix minutes après Il fait Ah bah tiens je suis toujours pas mort Et tu voyais les projectiles Qui arrivaient sur le Alors dans ce Marvel Avengers On peut jouer Tous les Avengers Ou presque Le problème c'est que Il y a Vraiment là On voit une phase de jeu Avec Hulk On sent tout de suite Dans le look and feel du jeu Que c'est Que c'est C'est pas ouf du tout en fait Et quand tu dis On peut jouer Tous les Avengers Il y a encore Un autre carton rouge Parce que là depuis tout à l'heure On distribue les cartons jaunes Cartons jaunes Cartons jaunes Il y a un gros carton rouge C'est qu'il y a Un des Avengers Les plus connus Les plus populaires Qui est Spider-Man Qui n'est jouable Uniquement sur Playstation C'est une exclusivité D'un personnage Et c'est un personnage Solo quoi C'est pas C'est pas un skin multijoueur Spider-Man n'est jouable Que sur les systèmes Playstation Si t'as un PC Et une Xbox Tu peux te brosser Tu pourrais jamais Faire l'aventure de Spider-Man Ouais mais à la limite Ça c'est pas non plus trop grave Parce que je pense Que la plupart des gens Jouent sur Playstation Enfin en tout cas Comment ça C'est pas trop grave Bien sûr que c'est grave C'est grave Et en même temps C'est pas grave Puisque si les trois quarts Des gens jouent sur Playstation Les trois quarts Des gens Ils vont l'acheter Non mais je vois Ce que veut dire Thibaut Mais au delà de tout ça On est d'accord C'est l'unier Imagine si FIFA On te dit Le Real Madrid Il est exclusif A la Playstation Il sait pas ce que c'est Le Real Madrid Ou tout ce que tu veux C'est pareil Ok demain je te dis Le prochain album De Metallica Il y a deux chansons Qui sont exclusives A Spotify C'est honteux C'est honteux Quand même Ça veut dire que Les autres payent le jeu Ouais mais les autres Payent le jeu Le même prix Ils ont une version tronquée C'est pareil Quand t'achètes un call-off Et que t'as des cartes C'est honteux Ce genre de truc C'est honteux Je dis pas que c'est bien Les gars revenons Revenons sur ma main Ça reste une pratique Que de la roi des annoncés Après c'est parce que Spider-Man C'est deux ou trois heures De contenu La campagne de Spider-Man Tu payes le même prix Si on les console Mais si le jeu était bien Mais en fait C'est une catastrophe Je pense même Que c'est une des plus grandes Catastrophes De ces dernières années Dans le jeu vidéo Vraiment Bah on sait pas Le prix Que ça a coûté Mais on a vu Oui c'est une catastrophe Industrielle La licence C'est pas gratuite Déjà quoi Bah c'est ça C'est qu'on sait pas Combien ça coûte Parce qu'en plus On joue cette héroïne Qui est inventée De toute pièce Il me semble Qu'elle existe pas Non elle existe C'est Kamala Khan Ah c'est Miss Marvel Ouais C'est qu'il y a eu Sa série là récemment Où il y a Hawkeye Et tout Non dedans Oui Je suis même pas Le au bout Dans cette série C'est un des trucs Du MCU Qui m'a saoulé Mais bon En tout cas On joue cette héroïne Dont tout le monde Se fout un petit peu Et on joue Plein d'autres héros Le problème c'est qu'il y a du co-op Par moment Il y a du Du jeu à service Mais en fait C'est un jeu Qui Qui ne se positionne nulle part Il veut tout faire Et rien faire Esthétiquement Regardez comme c'est moche En fait Voilà Faut en parler Parce que Mathieu Tu parlais des personnages Je pense que t'aurais été Bien plus permissif Si la DA du jeu Était bien plus marquée Et qui était Regardez C'est dégueulasse C'est moche C'est dégueulasse C'est pas place C'est dégueulasse Les textures sont immondes Il n'y a rien Les effets de lumière Alors Le jeu Moi je l'avais fait tourner sur PC Je l'ai déjà vu tourner sur PS5 Le jeu Les textures sont belles Le problème c'est La direction artistique Là de ce que je vois C'est vrai Et moi ça ne m'a pas marqué Les textures belles Ça manque d'identité en fait Oui Ça manque d'identité Oui Là je vois ça Je me dis Mais à quoi je suis en train de jouer Ton Raider Enfin c'est Il y a moyen Qui s'est récupéré des assets T'as projet Ton Raider Non non mais Mais Au de la suite Moi je trouve pas ça vilain en soi Ah mais le jeu est beau Est-ce que Moi je trouve pas qu'il est beau Pour moi c'est parce que Il n'a aucune DA Il n'a aucune DA Mais techniquement parlant Le jeu est beau Après il était cassé Je sais C'est pas Arkham Knight Mais le jeu était vraiment cassé au début Mais Est-ce que Est-ce que Il y a quelque chose à sauver de ce jeu Parce que moi honnêtement Je me suis tellement fait chier Qu'au bout de 2-3 heures J'ai arrêté J'ai dit C'est bon J'arrête ça quoi C'est pas possible quoi Bah écoute Je me suis arrêté là Plus ou moins quoi Le jeu il était dispo Moi je l'avais fait à l'époque Où il était sur le Game Pass PC Il était dispo aussi sur le Game Pass Xbox Ouais c'est là Moi j'ai fait pareil Il a été retiré des stores Il y a un mois Il n'est plus dispo à la banque Donc tu peux plus y jouer Je crois même Si t'achètes la version physique Comme c'est avec une store de serveur Je crois que tu peux pas y jouer Je sais pas trop Bah il me semble Genre ils ont fait du révisionnisme De jeux vidéo quoi C'est à dire que le truc N'existe plus Tu ne peux plus y jouer C'est pas possible Si tu peux y jouer Si t'achètes le jeu En débats Non mais ça veut dire Qu'un mec là Si je le trouve deux cases À Micromania Le truc je l'achète Je veux le lancer Je crois que tu dois créer Ton compte Avengers C'est tout Donc je crois que pas Non c'est impossible ça C'est vraiment Boire le calice Jusqu'à la lit Vraiment Bah je crois Et pas la lit Et pas la lit D'Hélène et les garçons Je peux la ref Je pense que Mathieu non plus Non Si Bon ok L'ali c'était une fille De L'Hélène et les garçons Boire le calice Jusqu'à l'ali Et boire le calice Jusqu'à l'ali Tu sais que Hélène et les garçons Je connais juste Parce que dans les émissions Avec Roman Tu fais 50 fois Des références à ça Mais je connaissais pas C'était un moment Putain Tu sais pas Ce que t'as mis fait Tu sais que Ça continue encore Et j'ai un pote Il est passionné de ça Ouais bah y'en a Qui aiment Derrick aussi Et il s'appelait comment Louis Lavrocante C'est la même époque Non Je sais pas Moi je regarde pas ça Mais en tout cas Ils ont tout Ils ont débranché le jeu En fait Voilà ils ont débranché le jeu Parce qu'en fait Attends j'ai pas envie De dire d'une bêtise Mais on est d'accord Que c'est la division De Scoranix Qui a été rachetée Par un brasseur Oui Voilà donc c'est aussi pour ça Ils ont tout coupé Ils ont tout coupé Mais là encore Bon il faudra qu'on reparle De ça un jour Mais cette histoire D'Hombrasseur Mais quel Il y a des trucs Qui me dépassent En fait dans le sens Que Mais tu vois C'est bien Yannick Qu'on parle de ça Parce que rappelez-vous Sur la chaîne On a fait une émission Il n'y a pas si longtemps On disait On parlait de Tom Raider Qu'ils avaient acheté On parlait de Tom Raider Et je ne sais plus Qui disait Putain Ils n'ont acheté Que pour 400 millions Ces données Bah c'est moi Qui avais dit ça Ouais Tu te rends compte Qu'ils ont dû récupérer Le studio Qui t'a fait Le plus gros bide Du jeu vidéo Des dix dernières années Qu'il y a dû coûter Tu imagines Qu'ils ont perdu Ils ont perdu 150 millions On ne sait pas aussi Comment ça s'est passé Le développement De ce jeu là À mon avis Les développeurs Derrière Ils avaient des Economic designers Qui étaient là En train de leur taper Sur les doigts Non on fait ça Comme ça Le jeu ça se voit On voit clairement Avec ce Marvel Avengers Que c'est un jeu Qui a été Designé Avant tout Et pensé Par des Economic designers Et pas par des Game designers Et ça se voit Immédiatement Il y a Bob Marley Qui dit qu'ils vont couper Les serveurs début 2024 Donc c'est mort en fait Non parce que Tu peux jouer avec des robots Après est-ce que l'IA Est-ce que l'IA est bien Je pense pas Moi j'ai joué solo Et c'était nul en fait Bon bah tu pourras jouer solo L'histoire est nul Le gameplay est nul Quel que soit le personnage Même Miss Marvel Il n'y a aucun personnage Qui est fun à jouer Aucun Tu vois vraiment Tu vois ce jeu Moi je l'ai pris Il était à 4 balles Avec tous les DLC sur PC Et je pense que Ce sera un petit plaisir coupable Un jour Dans peut-être un an 10 ans On va lancer ce jeu Tu vois un peu comme Comme quand t'as les mecs Dans les fins des années 90 Ils jouaient au jeu E.T. En disant Regardez la dope que c'est Tu vois Bah là ce sera pareil Je jouais Avengers Je me dis Putain ils ont fait ça Et tout Montreur à tes enfants De mon temps On jouait avec ça Vous n'êtes jamais contents Vous les jeunes C'est ça Imagine il y a un autre jeu Avengers qui sort Et qui est bien Tu diras Pour préparer la sortie de ce jeu Je vais voir On a rejoué à ça Le gros problème C'est que derrière Il y a eu un immense Un immense Une immense défiance Vis-à-vis des jeux Marvel Et derrière Marvel 2 Square Enix Oui mais le problème C'est que Derrière il y a eu un jeu Qui en a souffert Très Pardon j'ai roté Très très injustement C'est les gardiens de la galaxie Et honnêtement Je ne connais personne Qui a fait le jeu Et qui a pas aimé C'est terrible là Le jeu Unanimement Tout le monde a kiffé Mais en fait tu vois C'est terrible Parce que Il a été Donc il a pris évidemment Ça part à cause d'Avengers Parce que C'est Marvel Donc un jeu Marvel Et c'est Square Enix Qui l'édite Donc en fait Tu fais le parallèle Tu vois Les gamers font parallèle Et Square Enix Même a fait le parallèle En se disant Notre jeu Avengers Qui à date En 2020 Est potentiellement La licence de super héros La plus populaire A ce moment là De la sortie du jeu A fait un four Inter-sidéral Les gardiens de la galaxie C'est une licence Qui est très appréciée En 2021 Quand le jeu sort Et vu qu'on a fait un four Avec Avengers Bah on va peut-être Pas prendre de risques On va peut-être pas Le marketer suffisamment Parce qu'on a pris un four avant Autant limiter les risques Le jeu était déjà développé On le sort Et puis basta Ils l'ont ultra mal marketé Dans le sens que Le peu qu'on a vu Ça donnait honnêtement Ça donnait pas envie Ça donnait pas envie Moi si on m'avait pas envoyé le jeu J'ai beau être fan des films Et avoir potence T'es devenu fan des films Parce que t'as fait le jeu aussi Non Parce qu'à la vente Tu connaissais pas le film Non C'est Mehdi C'est Mehdi Oui C'est Mehdi Mehdi m'a vendu le jeu perso Moi Mon histoire du MCU C'est simple J'étais avec ma copine Enfin une meuf Pendant le confinement Et elle me dit Putain Let's watch Doctor Strange Let's watch Doctor Strange Doctor Strange Et donc du coup On a regardé Doctor Strange Et j'ai adoré Doctor Strange Et du coup j'ai dit Mais en fait c'est cool ça Et j'ai dit Bah tiens Je vais me faire tout le MCU Je me suis fait tout le MCU Et les baffes Bah moi Doctor Strange Le premier Pour moi c'est une masterclass J'ai tellement aimé ce film Et Le premier Gardin de la galaxie C'est un de mes films préférés Du MCU quoi Ouais bah c'est un de mes films Dans mon top Clairement Autant Voilà Le J'ai beaucoup aimé le troisième aussi J'ai beau Je trouve que Là il est là Il vient de sortir sur le canal aussi J'ai l'air en steelbook Blu-ray 4K Et j'ai aussi les deux premiers Gardin de la galaxie Et j'étais un peu Du trois Mais en tout cas C'est Ils sont attachants Gardin de la galaxie Et surtout C'est ça qui est ouf De se dire C'est que Marvel en 15 ans Gardin de la galaxie C'était une licence De niche De niche Dans les comics Moi je connaissais pas Ouais mais c'est Bah en vrai Honnêtement Le seul truc qu'on connaissait C'est Rocket Raccoon Non non C'est Rocket Raccoon Parce que c'était un personnage De Marvel vs Capcom 3 Ouais bah il n'y a que toi Qui a joué à Marvel vs Capcom Non attends Tu rigoles ou quoi C'est un des jeux Les plus joueurs Dans le sport et tout Non mais ok Le grand public Quand il y a l'annonce Des Gardins de la galaxie Il n'y a personne Qui se dit Tiens c'est Une enquête Raccoon Non mais le grand public Bien sûr C'est Capcom Ouais voilà Non mais quand je te dis Que c'est délicieux Parce que tu vois Tes potes qui jouent Les jeux vidéo Ils connaissent Les Gardiens de la galaxie Maintenant Oui bien sûr Tout le monde ouais Et c'est devenu Une licence populaire Et même à l'époque Quand il y a eu Le délire Les Avengers C'était pas non plus Les populaires Dans les comics Les Ant-Man Et tout ça Tu vois donc En fait A l'époque Je vous rappelle Les plus populaires C'était Les 4 Fantastiques C'était les X-Men Et les compagnies Oui 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 C'est vrai c'est vrai Et C'est marrant aussi Il y a eu Est-ce que honnêtement Il y a eu des films Parce que c'était Les comics les plus populaires Aussi à l'époque Alors revenons Sur le Le Gardien de la galaxie Moi j'ai essayé De comprendre Pourquoi on était Si peu emballé avant Et pourquoi on a été Autant emballé après C'est à dire Je crois qu'il y a Un truc aussi C'est que C'est vrai que le héros A première vue Il a une sale gueule Non Yannick Regarde Tape Guardian of the galaxy E3 2021 trailer On avait fait la conférence Ensemble Je me rappelle On a vu le trailer Il était nul Il était nul On va le taper tout de suite C'est quoi On va le faire en direct E3 trailer Voilà on va le faire tout de suite E3 2021 C'est IGN C'est les copains de Mehdi Ça ira Allez hop On re-regarde ce trailer Donc c'est Eidos Montréal Un studio que j'aime beaucoup En plus Donc Et 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 Attends Mais pause On est dans un mood Où Avengers C'est sorti 6 mois avant Ouais ouais Donc on est dans On est dans un mood Défensif Méfiant Voilà Il faut préciser Parce que J'avoue je ne l'ai pas revu Depuis Le trailer C'est moi ou ça rame Ouais ça rame un peu Ouais J'ai un peu plus Ça rame et le chaudron magique C'est vrai que ça donne pas envie C'est terrible Ah mais attends Mais tu sais quoi Il a raison Parce qu'Anaël et Rémy D'il s'est fait inverse Le jeu était presque vendu Pour un jeu service Tu te rappelles On a su Après la conférence Que c'était un jeu solo On savait pas que c'était pas un jeu Ouais 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 En fait c'est ça Ils avaient pas dit Que c'était un jeu solo Ils avaient pas précisé Et ils montrent les pires environnements du jeu Cet environnement là C'est le pire du jeu Il est pas beau Ouais ouais On sait pas comment le jeu va se jouer On sait pas si c'est du co-op C'est ça le gros problème C'est qu'on a On a pas du tout Ils expliquent rien sur le jeu Alors évidemment On retrouve Les gardiens de la galaxie Moi je trouve que Ils sont Honnêtement Même si Peter Quill Au début il a une tête un peu bizarre On s'y fait Mais tous les autres Ils sont grave réussis Au final Quand on joue au jeu Moi je trouve que c'est un jeu Qui est extrêmement brillant Par son écriture Vraiment on retrouve Une écriture qui est brillante Mais vraiment je vous invite Vraiment à Et tu vois L'alchimie entre les personnages Fonctionne ultra cool Ouais Tu peux te dire Limite Limite c'est une aventure Qui est meilleure Que les gardiens de la galaxie 2 Tu vois Vraiment Tu te dis Putain si on a vu ça En tant que gardiens de la galaxie 2 En film Ils seraient défoncés Même dans les dialogues Le problème du film numéro 2 C'est qu'il copie le premier En fait T'as les mêmes blagues Et tout Ouais un petit peu Ouais mais Et puis là en plus T'as Adam Warlock Tu vois Qui Qui est présenté Et qui Qui a une importance énorme Dans le Bah dans le MCU En plus T'as vraiment Tous les trucs Qu'on aime Dans les gardiens de la galaxie T'as tous les trucs Qu'on aime C'est pour ça que Le jeu en lui-même Est très bien Et quand tu disais l'écriture Il a été Il a été Lauréat De Best Narrative Au Game Awards Et donc en fait Et à jouer C'est un jeu Qui révolutionne rien Mais qui reste super fun Parce qu'en fait Il est Extrêmement bien rythmé C'est à dire que Toutes les phases narratives Et de dialogue C'est du masterclass Ils gagnent pas Le Game Awards Gratuitement Tu vois C'est pas pour faire plaisir A Marvel Donc Toutes les phases Dès que ça parle C'est cool Il capte vraiment L'ambiance Gardien de la galaxie C'est un jeu couloir aussi C'est un jeu couloir Donc forcément Pas pour autre chose Il est très facile à rythmer Et en fait Le gameplay se Renouvelle intelligemment Grâce aux situations Grâce au pouvoir Que tu débloques Il y a du challenge Et Honnêtement Moi j'ai Extrêmement kiffé Il y a des moments touchants Il y a tout ce qu'il fait Les gardiens de la galaxie Honnêtement C'est une des plus belles adaptations Des gardiens de la galaxie C'est même un jeu Que je referai un jour Je le sais Et bah justement Je voulais savoir Est-ce qu'il est dans le GeForce 9 Yannick Parce que pour le coup Il y a deux trucs Qui vont me marquer C'est l'écriture Le jeu Et le retracing Le jeu est une claque Sur PC Tout au max Le jeu est une vraie claque Bah si il est sur le Sur le Mais d'ailleurs Le média à l'époque Faisait des streams Parce qu'il venait d'avoir eu Tout en ultra wide Tout au max Et je me rappelle Le jeu était beau Il disait Le jeu est bon Et je lui avais donné une chance Je l'avais acheté Juste après Et au final Il avait kiffé de fou De toute façon Honnêtement Je vois pas Qui n'a pas kiffé Les gardiens de la galaxie Et c'est une injustice terrible J'ai beaucoup de peine Pour Aidos Montréal Qui est un studio que j'adore J'ai beaucoup de peine Pour tous les gens Qui ont travaillé sur ce jeu Parce que Ils ont Ils ont C'est des gens Qui ont compris Les gardiens En fait ils ont fait Avec les gardiens de la galaxie Ce que Rocksteady a fait Avec Batman Avec Batman C'est à dire Une compréhension de l'oeuvre Un respect de l'oeuvre Et se dire Bon on va faire quelque chose Et ce jeu Aurait tellement mérité Une suite Mais tellement Et ça me fout Une colère monstre On se dit Et bah Yannick Il est dispo Dans GeForce Now Il y coûte Alors en plus Tu dois pas coûter bien cher Parce que Je veux dire Hop Parce que GeForce Now J'ai encore 10 jours d'abonnement Donc J'avais beaucoup de choses à faire Donc voilà Mais c'est Ouais il était drôle Il était C'est comme les gardiens de la galaxie C'est à la fois drôle C'est touchant Il est dispo Sur Sur des sites À 12,99 Sur un stand gaming Il est à 13 balles Ouais voilà c'est ça Je voulais pas les citer Mais voilà c'était ce site là Non non mais Mais il est En termes d'écriture C'est une masterclass Il est touchant Il est drôle Il est Il y a tellement de belles choses Dans Il y a un tel respect de Je suis pas un spécialiste des gardiens de la galaxie Mais Je m'y suis vachement intéressé Il y a un tel respect Du matériel d'origine Ils arrivent à faire Au contraire d'Avengers Ils arrivent à faire des héros qui sont différents Mais les mecs qui ont vu le film Avengers Ils vont quand même s'y retrouver Tu vois ils ont trouvé le parfait juste milieu Le film gardiens de la galaxie tu veux dire Ouais 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 Pardon gardiens de la galaxie Parce qu'Avengers On s'était tellement éloigné On retrouvait pas les personnages Ni leur caractère Ni rien et tout Et là dans Donc pour moi Je veux que cette émission Elle serve aussi à réhabiliter Les gardiens de la galaxie J'invite tout le monde Le jeu coûte que dalle Faites le Vous passerez un bon moment Et quand vous achetez la version PS4 Il y a la version PS5 offerte Vous avez l'upgrade gratuite C'est dingue de voir Qu'ils ont que des red flags Pour Avengers Et de l'autre côté Ils ont que des trucs positifs Il a combien Tu peux me dire Donner le métacritique S'il te plaît Thibaut Je crois Il est pas très Enfin il est C'est un bon jeu Mais il est pas très haut Bah moi Encore une fois Moi je Je vais pas te taper A boulet rouge Mais je suis Persuadé Qu'une grande partie des gens Ils ont dû jouer une heure Parce que le début C'est pas le meilleur début de jeu du monde C'est un jeu en plus Qui tu vois Qui prend le Que tu apprécies de plus en plus Au fil des heures Et bah Il est Sur PS 82 Il est à 80 sur PS5 Sur 105 critiques Ça va Il a Ouais mais il mérite plus Il mérite plus Oui oui Moi je mettrais 88 Personnellement Ouais un gros 85 Et sur Xbox Series X Il n'y a que 28 critiques Mais il est à 84 Ouais bon C'est peut-être plus Logique Mais je soupçonne Beaucoup trop de Qu'est-ce qu'il fait Mathieu ? Non je découvre des trucs Avec la La caméra iPhone là Non mais moi j'estime que Beaucoup de gens l'ont rushé Parce qu'il y avait beaucoup de jeux Qui sortaient Ils ont peut-être pas dû capter le truc Parce que Bon je vais pas accuser les gens Mais je connais certaines pratiques Et c'est dommage En tout cas nous on a Extrêmement kiffé On va terminer cette émission Avec Spider-Man Et l'avenir des jeux de super-héros Même si on a un peu déjà parlé De Spider-Man On va quand même en reparler Un petit peu Vous êtes tous les deux fans De Spider-Man Me semble-t-il J'ai télé cathodique Spider-Man Chez moi Entre autres J'aime bien la licence Mais à côté de Mathieu Je suis pas un fan De Spider-Man Moi je suis pas un gros connaisseur En fait C'est à dire que J'ai pas toutes les BD Je connais pas tout par coeur Je connais pas le groupe sanguin Tous les personnages Etc Mais Comment ? Tu connais pas tout par coeur Comme Peter Exactement Mais par contre J'adore Le personnage de Spider-Man Depuis que je suis tout petit Voilà Et J'ai beaucoup de figurines Spider-Man chez moi J'ai quasiment tous les jeux Alors moi Peut-être que mon avis Sera peut-être le plus Le plus dissonant de tous C'est à dire que moi J'ai pas d'affinité avec Spider-Man Y'a que Quand les films de Samuel Rémy Sam Je sais C'était pour vous de taquiner Quoi que Sam Rémy sort tout quoi Je les vois au cinéma Mais J'y vais pour y aller Puis Je sors de la séance J'oublie le film Dis le nous C'était un date avec une nana Et Tu pensais pas trop au film Non 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 Parce que J'ai du galer avec Vicky J'étais avec Vicky à l'époque On a du galer ensemble et tout Mais C'était juste vraiment Qu'est-ce qu'on fait Au cinéma Y'a quoi Y'a Spiderman On y va On y va J'étais à l'école primaire Ou je sais pas Quelle année c'est sorti 2001 ou 2002 J'étais en CP C'était pas Victoria Alors c'était une autre Mais bon Ces trucs comme ça Où tu vas avec tes potes Et tu sors de la séance Moi je m'en foutais complètement Et comme le MCU Au moment où Spiderman Premier du nom sort J'ai pas encore vu J'ai pas fait mon run du MCU Je prends le jeu En me disant Bon on verra bien Et j'ai ultra kiffé Spiderman premier du nom Non seulement Pour ses qualités ludiques Dont on a parlé tout à l'heure Avec Momo Je pense qu'on a Honnêtement Ils reprennent la formule Arkham T'as du combat Qui est très similaire T'as de l'infiltration Qui est moins bien faite Mais qui s'inspire T'as pas mal d'upgrades Et beaucoup de missions secondaires Qui te permettent d'upgrader Un petit peu tout ça Donc globalement Dans un New York Open ville L'intérêt pour moi Du premier Spiderman C'est son excellent scénario Je trouve que le traitement De Peter Parker De ses Des antagonistes Ca m'a donné envie Ca m'a En fait Ce jeu M'a donné De l'amour pour Spiderman Donc Pour moi C'est un pari Réussi Et pareil Au départ Je m'étais dit Est-ce Parce que dès les premières images de jeu On a vu que c'était du Arkham-like Ca se voyait tout de suite Dès les premières images de jeu Je me suis dit Putain Quand même C'est couillu Tu vois D'aller D'aller taquiner Rocksteady Sur son territoire Honnêtement Je trouve qu'ils ont Digéré la formule Sur son territoire Qu'ils ont abandonné Dix pigérants Oui Oui Non mais oui Malheureusement Mais c'est quand même Globalement Trois ans avant Globalement La saga Batman Arkham Elle a marqué le jeu vidéo Clairement Et tu te dis Bon mais les mecs Trois ans après Un Arkham Knight Qui quand même Clôture magistralement Une quadrilogie Qui aura marqué L'histoire du jeu vidéo Ils arrivaient avec un truc Où clairement Ils ont fait un Contrôle C Contrôle V Pour commencer le truc Je pense Vous parliez beaucoup Du fait de s'inspirer De la licence Quand les développeurs De Rocksteady Pour Batman L'ont fait Il y a eu plein de reportages A l'époque De la sortie De Spider-Man Sur le fait Que les développeurs D'Assomniac C'était des passionnés Ils étaient comme des dingues Quand on leur a proposé D'avoir la licence Et ils ont fait Un énorme travail De curation Et d'encyclopédie En fait D'avoir tout l'univers Spider-Man De s'impréigner de l'univers Comment restituer au mieux Le personnage Les tenants et aboutissants Et donc clairement Ça se voit En fait Que quand on y joue Le premier truc Qui m'a marqué Je ne suis pas un grand fan De Spider-Man Si t'as vraiment l'impression D'avoir un truc Un peu canon à l'univers Tu vois Qui est imprégné de l'univers Et le système de déplacement Il est totalement maboule Alors il est sûrement inspiré De Spider-Man 2 Sorti sur PS2 Mais C'est vraiment mieux Le plaisir manette en main C'est génial Tu vois Il y a des jeux Style GTA Tu peux juste conduire Ta bagnole dans la ville C'est un plaisir Et bah Spider-Man Non bah j'aime bien Non non Honnêtement Mais non C'est pas conduire Honnêtement GTA V Tu mets la radio Qui te fait kiffer Moi je mets All School Hip Hop Je roule Je cruise dans LA Il n'y a aucune radio Qui me fait kiffer dans GTA Bah c'est peut-être le problème Non Il y a du rock Il y a du hard rock Tu rigoles Il y a du radio hard rock Il y a du jazz Il y a du jazz Du classique De la pop De la funk Il y a des trucs Golery Honnêtement Il y a Les radios sur GTA C'est inattaquable Frère Franchement Et bon Bon bref En tout cas dans Spiderman Le plaisir que t'as Par exemple J'ai jamais utilisé De voyage rapide Autre que pour voir La durée de voyage rapide Dans le jeu Je me déplace toujours à patte Même quand c'est le truc En mode tu dois aller Aller au bout de la ville Je suis trop content De me déplacer dans la ville Il y a un truc avec Spiderman Là je le vois Avec l'épisode 2 Que je pense depuis hier C'est que J'ai un mâle fou A lâcher la manette Même si je vois Structurellement Que le jeu Ne s'éloigne pas Non il s'éloigne Pas du tout du premier Les mauvaises langues Pourraient dire 1.5 Je suis pas d'accord Du tout Pas du tout d'accord Avec ce truc de 1.5 Sur Spiderman 2 Les gens pourraient le dire Mais J'ai pas joué Concernant God of War Je trouve qu'il y a plus de différence Enfin il y a plus d'avancée Entre Spiderman 1 Et Spiderman 2 Qu'entre God of War Et God of War Tu l'as fini God of War Anerok Parce que tu t'avais arrêté Au bout de 5h Je n'ai pas joué 5h J'ai joué 12 ou 15h Et puis après Il m'avait gonflé Mathieu Qu'est-ce que tu trouves Comme meilleur Je trouve que Tu vois Le fait que tu aies des raccourcis Pour les pouvoirs Et pour les gadgets Sur L1 et R1 Pendant les combats Je trouve ça chouette Je trouve qu'il y a des trucs Dans les déplacements aussi Qui sont plus fluides Les balancements Sur la toile Sont plus rapides aussi On fait des sauts Qui sont beaucoup plus grands Et puis même Dans tout le flow Comment on se déplace Et tout Je trouve ça Je trouve ça vraiment bien Le fait qu'on ait Les deux Spiderman aussi Qu'ils aient pas tout à fait Tout à fait Le même gameplay Tous les deux Moi ça je suis d'accord Parce que les pouvoirs Sont pas tout à fait les mêmes Après bon En termes d'effet C'est un petit peu la même chose Mais c'est pas les mêmes Puis même Le jeu est bien doublé L'ambiance sonore Et c'est pas Ouais mais Tu t'es quand même d'accord Que le Tu vois La structure du jeu Elle est extrêmement similaire Au premier T'as la même ville Tu vois Les mêmes événements Tu vois Les mêmes voitures à arrêter Tu vois Les mêmes Globalement Il y a plein de Je suis sûr qu'il y a plein de fois Où tu me mets Des boucles de gameplay Enfin une séquence de gameplay Il y a des fois Où je me serais dit Je suis incapable de dire Si c'est le premier ou le second Ouais non c'est vrai C'est vrai Tu vois Donc il y a Ce que je veux dire C'est que Il ne se réinvente pas Au même titre Que C'est pas du tout Arkham City Qui s'est réinventé Par rapport à Asylum Ce que je voulais dire En fait Ouais mais c'est normal Parce qu'Asylum était confiné Alors que City C'était ouvert Ils n'ont pas trouvé Mais après c'est très bien Tu vois A part si on allait Spider-Man dans l'espace Je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus Dans une autre ville Mais Le premier était tellement réussi En fait Que c'est compliqué Toi t'es fan de Spider-Man On a dit Comment tu le juges Le premier Spider-Man Est-ce que c'est un de tes jeux préférés Le premier C'est un genre de rêve Devenu réalité en fait Parce que Quand tu crois que moi J'ai commencé avec le Spider-Man Sur PS1 Je me disais Putain c'est déjà génial On peut faire Alors Dans le Spider-Man PS1 T'étais limité à deux toiles En termes de distance Et Donc Moi je suis passé de ça Au Spider-Man 2 Où tu pouvais en faire Deux ou trois de plus Je me dis Putain c'est vraiment génial Ensuite J'ai eu le Spider-Man 2 Sur Playstation 2 Où tu étais vraiment Dans la ville Et moi en fait Je l'ai vécu Comme un remake Avec nos technologies actuelles De l'époque en tout cas De ce Spider-Man 2 PS2 Mais sur PS4 Alors sachant Qu'à l'époque La PS4 Bon il y avait la PS4 Pro Mais c'était pas non plus Il y avait pas non plus Une différence de ouf Entre les deux consoles Sur ce jeu là Mais Le Spider-Man PS4 Sur une PS4 Fat Il tournait déjà au poil Et c'était C'était un truc Qu'on a On espérait plus en fait Vraiment Le scénario Il est super je trouve Le scénario Super bien écrit Et tout Les personnages attachants Et la réalisation Non 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 Il y a un gros défaut De Spider-Man 2018 Les phases avec Mary Jane Ça a tiré une balle Ouais mais c'est tellement court En fait C'est court Moi je m'en rappelais Même plus Ah bah Je te promets Je l'ai fait Je l'ai refait le jeu Et à chaque fois Je En plus c'est un skippable J'étais obligé de les faire C'est nul quoi Mais tu vois moi Je trouve que Commencer le jeu Avec Peter Parker Qui n'est plus avec Mary Jane Déjà Niveau scénario C'est vachement plus mature Que ce que ça laisse penser En fait Moi je suis pas d'accord avec vous Le scénario pour moi Dans un jeu comme ça C'est anecdotique Je fais pas attention De Génial Mais t'imagines que Roman On connait Roman Il a kiffé le jeu Et le scénario quoi Bah j'ai aimé le jeu Mais le scénario Moi je trouve qu'il est cool Vraiment T'arrêtes les méchants Machin Non mais dans les cinématiques Dans le rap Ça a toujours été Plutôt bien écrit C'est très bien Je trouve que les films Avec Tom Holland Sont vraiment pas bons Mais en soi Même le Enfin tu vois Quand le dernier film Spider-Man est sorti Il y a tout le monde Qui s'est mis à revoir Les Amazing Avec Andrew Garfield Et tout le monde S'est rendu compte Qu'Amazing Spider-Man 2 En fait Il était vachement bien Sam Raimi C'est les trois premiers Avec Tobey Maguire Et il y a eu deux films Avec Emma Stone Et Mais ils sont bien Ou pas ces deux films Bah franchement Ils sont bien C'est pas mal Le premier Peut-être pas terrible Terrible mais le 2 Moi je l'ai toujours Trouvé vraiment très bien Je trouve que c'est celui Qui a les plus belles Phases de Voltige Avec Spider-Man Les effets spéciaux Sont très bien Oui Moi non Je trouve que le scénario De Spider-Man 1 Sur PS4 Je trouve qu'il est vraiment De bout en bout C'est cohérent C'est du basique C'est cohérent Oui mais c'est du basique Moi je m'attendais pas En fait Ils auraient pu tellement Je m'attendais pas A être autant pris dedans L'histoire Autant m'attacher au perso Je m'étais pas Spider-Man En plus moi j'en avais Rien à foutre de Spider-Man Et je me suis grave attaché Au perso A l'histoire J'ai commencé à me renseigner Un peu sur l'or Je sais que je peux même pas Te dire ce qu'il se passe Dans le jeu Tellement ça va pas marquer Non je connais pas Le projet Odyssée Cramar Et le musée de Thèv De jeux vidéo là Ah ouais ouais Ok d'accord désolé Mais Alors je vais demander au chat Ce qu'ils en pensent Alors là sur le chat La bataille C'est Batman Arkham Qui a gagné Le truc Pourquoi d'un coup On est descendu On a perdu 100 spectateurs D'un coup Il y a eu une coupure Ou quoi C'est mon bon qui est parti Il y a peut-être une pub Non Non J'ai fait en sorte Qu'il n'y ait pas de publicité Dans le truc Batman Arkham A 64% Et Spider-Man A 36% Peut-être que les gens Sont allés se coucher Ouais peut-être Donc Batman Arkham a gagné Moi je vais vous poser Une question Sur Spider-Man Sur PS4 Est-ce que vous avez Est-ce que c'est un grand jeu Je vais vous demander Je vais vous demander Toi du coup Thibaut Tu le classes comment Spider-Man PS4 Versus quoi Versus Non Comme jeu Tu le classes C'est un jeu En fait Pour moi le jeu Il est vraiment excellent Et c'est Comme disait Mathieu C'est un rêve Devenue réalité Alors je me prétends pas Comme en étant un fan De Spider-Man Mais j'imagine Les gamins Pour le coup Qui sont fans absolus De Spider-Man Ils ont regardé Ils adorent Les séries Les jouets Les machins Tu leur offres L'opportunité De jouer à Spider-Man PS4 Ils sont Mais comme des dingues Le jeu est ouf Mais plus Putain t'as tous les costumes De tous les Spider-Man Ouais Mais le scénario Moi je suis désolé Il est pas mauvais Mais il est quelconque En fait Non mais après Je suis d'accord Tu joues pas à Spider-Man PS4 Pour son scénario Tu joues pour son gameplay Parce que c'est cool De jouer Spider-Man Ouais Moi c'est plus ça C'est plus le gameplay En lui-même Il est bon Il est basique Mais il est bon Ils sont inspirés De Batman Arkham Knight Mais ça marche Enfin de Batman Arkham Dans le général Ça marche Le jeu il est bon Se déplacer dans New York C'est génial Et c'est pour ça En fait Le jeu est top C'est un des meilleurs jeux De la PS4 D'ailleurs je crois Que c'est l'exclu La plus vendue C'est l'exclu Le plus vendu Sur PS4 En fait Il n'y a pas photo En fait Je comprends son succès Le jeu est très bon Le 2 visiblement Est meilleur Donc tant mieux Et c'est pas volé C'est C'est le genre de jeu Qui fait exactement Ce que tu pouvais espérer Dans un jeu comme ça Mais il fait tout bien En fait C'est ça En fait Si le contrat du jeu Sur la boîte C'est un jeu Où vous allez être Spider-Man Bah ouais En fait oui Exactement Tu te dis pas Exactement En fait Si le contrat C'est T'es Spider-Man Tu dois jouer Au jeu Spider-Man Il le fait Mais 19 et demi Ouais moi je suis Entièrement d'accord Alors là je vous montre Des images de Miles Morales Donc au moment On a parlé déjà Tout à l'heure On était assez d'accord Avec lui Moi je suis assez bluffé Aussi par la Par la technique Alors de Spider-Man 2 Donc je le fais Dans des bonnes conditions Donc en mode fidélité Donc raytracing En mode fidélité Par rapport en performance Donc t'as Le raytracing Plus de détails Dans les textures Et les cheveux Plus de densité De population Et de véhicules Mais avec le VRR Et le 120Hz activé C'est du 60fps En fait Donc soit T'as le meilleur Des deux mondes Donc c'est incroyable En fait De pouvoir avoir ça Je trouve le jeu Vraiment très beau Vraiment Là on voit Miles Morales Mais Spider-Man 2 Est encore plus beau Ah oui Alors Spider-Man 2 Je me suis pas joué Mais j'allais dire J'ai fait Spider-Man Spider-Man Miles Morales A la fois Sur PS4 PS5 Et sur PC Ouais Et à chaque fois Quand c'était sur PS4 C'était un des plus beaux jeux De la PS4 Moi j'avais la PS4 Slim Quand j'ai fait Sur PS5 Ou sur PC D'ailleurs les deux versions Se ressemblent énormément C'est à dire Pour le coup Ça se jouait à des détails On chipote On fait digital fonderie Loop 300 Mais sur PS5 Le Spider-Man remastered Miles Morales C'est le très très haut Du panier Quand tu joues C'est vraiment magnifique Avec le VRR Et tout Là laisse tomber Exactement Et pareil pour Spider-Man 2 Mais là-bas Et je trouve Miles Morales Qui est dans un setting Un peu plus Noël Et une vibe Un peu plus comics Je sais pas comment le dire Tu sais au niveau Des couleurs Les couleurs peut-être Je trouve du coup Le jeu Beaucoup plus beau Que le Spider-Man de base Et bah tu vois Je suis complètement Moi je suis Je dirais même Que Miles Morales Moi je trouve que Miles Morales C'est un petit peu plus joli Que Spider-Man 2 Carrément Ok d'accord Au niveau de la DA Ouais au niveau de la DA Et tout Et puis même au niveau De la claque technique Parce que bon Je trouve que Spider-Man 2 est très joli Je dis pas qu'il est en dessous Mais je trouve que Le jeu est très joli Mais par contre Moi j'ai un problème Au niveau des éclairages Je comprends pas Je comprends pas Moi j'ai fait attention Parce que moi j'ai fait attention Il manque beaucoup de contraste Et j'ai l'impression Que les personnages Sont tous éclairés De la même façon De partout En fait Il n'y a pas d'ombre Dans le jeu C'est très bizarre En fait Alors moi j'ai bien J'ai essayé en retracing Moi je joue Dans le mode Conseillé par Digital Foundry C'est à dire En mode fidélité Retracing VRR activé Au minimum Et tout Pour avoir la meilleure résolution Les meilleurs effets lumineux Et tout VRR stable Très bien VRR stable Pas en illimité Et 120Hz Et 120Hz Voilà Je joue de la même façon Que toi Au niveau des ombres Il y a des petits problèmes Il y a des trucs Qui me sortent un peu Du jeu J'ai l'impression Que les pertes J'ai vraiment fait gaffe Aujourd'hui Dans mes sessions de jeu A tout ça Alors Il faut savoir Que comme dans Les Spider-Man De 1 Et les Miles Morales Déjà Effectivement Selon l'heure De la journée Et le moment Où est le soleil Tu vas avoir Un wow effect Plus ou moins différent Mais globalement Pour l'instant J'ai pas vu la nuit Dans le 2 Moi non plus Tout ce que j'ai fait C'est que de jour Pour l'instant Oui mais tu vois T'as différentes heures De la journée Tu vois Un peu le crépuscule Et tout Enfin l'aube Et tout ça Donc Moi je trouve ça Très propre Par rapport au contraste J'avoue que dans les options Du graphisme du jeu J'ai dû monter le contraste Parce que pareil Je ferais que le jeu Manquait un peu de contraste C'était un petit peu Un petit peu Un petit peu Palou Tu vois Donc J'ai monté le contraste Donc Mais dès que tu montes le contraste En fait Ce qui est bien C'est que tu T'as pas une image fixe C'est à dire que Pour régler la luminosité Et le contraste Ils te mettent immédiatement A l'endroit où tu es Sans HUD Tu vois Donc ça c'est cool Donc tu fais Globalement Une scène très éclairée Une scène un peu Un peu Un peu Moins éclairée Comme ça Ça te donne un bon aperçu Donc je suis d'accord Avec ça Pour l'éclairage Alors je l'ai remarqué légèrement Mais moi ça me dérange pas Parce que je trouve en fait Que ça colle bien A l'esprit comics En fait C'est à dire que Tu vois Ton personnage Va sortir un petit peu Et ça dépend vraiment Des scènes En fait Je trouve que ça dépend Des scènes T'as des scènes Oui Où ça va se voir un peu plus D'autres non J'ai eu l'impression aussi Alors c'était une impression Qu'en changeant de costume Certains costumes étaient un peu moins scintillants Que ceux d'origine Et pour moi Ça reste une bave graphique Il y a vraiment de beaux moments Surtout quand tu changes de quartier T'as des quartiers Avec Queens Et Brooklyn Tu vois Qui ont une identité Et le jeu reste Le jeu reste quand même Dans le très haut du panier Tu vois Mais bien sûr Oui oui Non mais après Le jeu est très très beau Mais je m'attendais à mieux Honnêtement je m'attendais à mieux Parce que là C'est la première fois Qu'on a vraiment Inexclu PS5 Spider-Man Et moi je m'attendais A ce que vraiment Il y ait Je ne vais pas dire non plus Un monde Entre Miles Morales Et Sulte Putain attends C'est vrai C'est ce que tu dis Mathieu De quoi ? J'ai même pas réfléchi Mais c'est le premier Triple A Vraiment triple A De Sony Exclu PS5 Non ? Il me semble Oui bah oui Puisqu'il n'est pas sorti Sur PS4 Alors que God of War C'est le seul C'est le seul Et pour l'instant Je trouve que par rapport Au Miles Morales Version PS5 Et au remaster Du premier Il n'y a pas un gap De fou quoi Après la barre Elle était déjà très haute Ouais C'est une partie Des plus beaux jeux C'est à l'heure actuelle Mathieu tu sais Moi je me suis rendu compte Je me suis rendu compte En faisant Ah oui Ratchet & Clank aussi Ça je vous en parlais aussi Pardon je te coupe Oui vas-y vas-y Mathieu Quand on en a parlé Aujourd'hui De Spider-Man Je vous ai dit Moi je trouve que Ratchet & Clank Est plus impressionnant Que Spider-Man 2 Je suis pas d'accord Parce que c'est quand même Un monde ouvert Où t'as vraiment Tu vois genre Regarde la densité De voitures De piétons La distance d'affichage Et tout honnêtement Mais si tu veux Moi j'aurais préféré Avoir 5 voitures en moins Par rue Et avoir de meilleures ombres Que Mais les ombres C'est pas un problème technique C'est un choix artistique Et Bah ouais Mais bon A partir du moment Où En rétracing Les ombres Les reflets Tout ça en rétracing C'est censé être Automatique Alors oui Mais attention Parce que le rétracing Normalement Tu sais que C'est comme Tu vois par exemple Dans Jedi Survivor Le gros problème Pourquoi il tournait mal C'est parce que Le rétracing Était imposé Mais Le rétracing Était appliqué Que sur l'eau par exemple Et là Le rétracing Il est Je crois principalement Sur les reflets Des immeubles Donc C'est pas un rétracing total Tu sais C'est pas vraiment Ouais j'ai pas l'impression Que les lumières Soient en rétracing Pour les reflets Oui tu vois Mais C'est surtout les reflets Et peut-être Oui c'est les reflets Sur le sol L'intérieur où t'as un personnage Qui est éclairé par en haut Et qu'il a pas d'ombre En bas des joues Ou ce genre de truc Bah Moi je trouve ça Est-ce que c'est pas pour donner Un petit côté comics Tu vois C'est possible Mais moi Enfin voilà Ah ouais après ça te plaît pas Ils ont toutes les raisons De justifier que c'est comme ça Moi je dis juste que Ça me Je trouve ça dommage Voilà Après y'a pas de quoi non plus D'en faire un fromage Moi j'ai Pourtant aujourd'hui J'ai vraiment J'ai une question J'ai une question pour vous deux Le Spider-Man 2 Quand vous vous y jouez Quand vous voyez le rendu Vous êtes les deux Des très belles télé-OLED Tu le sais Est-ce que vous vous dites Est-ce qu'il y a un peu Un sortiment de Wow Effect Similaire à quand y'a eu Uncharted 4 Qui est sorti sur la PS4 Ou pas du tout Non Uncharted 4 Honnêtement Non non Honnêtement Honnêtement Non Uncharted 4 Mathieu Rien à foutre d'uncharted 4 Un jeu Non non C'est la claque graphique C'est la claque graphique C'est la technique Niveau technique Et tu le refais Aujourd'hui Ah oui oui Uncharted 4 Tu le refais aujourd'hui Tu te prends une baffe monumentale Bon mais il est beau En soi C'est pas Toute la séquence A Madagascar Là c'est ouf Quand il sort Uncharted 4 C'est le plus beau jeu du monde Oui oui C'est indéniable PC par PC Machin truc C'est le plus beau jeu du monde Parce que c'était le premier gros triple A Next Gen qui sortait C'est pour ça dans le chat Je vois ça parle de Demon's Souls Et de Returnal C'est des plus petits projets Et ça je parlais de vraiment On sait que Spider-Man 2 Il a du coupé 200 millions à Sony Enfin comme Horizon Comme Last of Us Comme machin Et du coup Est-ce que techniquement On ressent vraiment ça Ou est-ce que en fait C'est un peu mieux Mais en fait on stagne Mais c'est pas Thibaut Pour moi c'est Je trouve qu'Horizon 2 Est plus beau que Spider-Man Alors moi non Parce que alors tu parles Horizon 2 Tu vois moi je trouve Que le fait Qui est vraiment magnifique Qui est magnifique Mais moi Ce que Mehdi Ce que Mehdi a souligné Tu sais avec Tout l'aura lumineux Qui est un parti pris Artistique Autour d'Aloy Moi me dérange Mais après ça reste un beau jeu Mais après je suis pas non plus Très fan de la DA Tu vois en général d'Horizon Alors j'ai pas C'est un mini spoil On va dire Mais si vous êtes Vers la fin du jeu Dans Horizon 2 Il y a un moment Vous pouvez vraiment Apprécier tout l'open world Et voir les étendues Comme il faut Et bah là Tu te rends compte que Waouh Tu vois au niveau Des textures Au niveau des reflets Au niveau de la distance Sans affichage Il est vraiment dans le Très très haut panier Horizon Forbidden West Mais même au niveau Des visages Quand il y a des gros plans Sur Aloy Etc Tu peux voir les pores De ta peau Et tout C'est vraiment impressionnant J'aime pas Horizon Mais par contre Graphiquement Il n'y a pas photo C'est impressionnant Sur Spider-Man Techniquement Il n'y a pas de Sur Spider-Man Le visage Même celui de Peter Parker Je trouve que C'est pas Maïs Morales C'est mieux réussi Je trouve Ok Bah déjà Je trouve que Non le personnage De Maïs Morales Ah du coup Attends question God of War Ragnarok Yannick plus beau Ou moins beau Que Enfin Techniquement parlant Lequel T'as la personne le plus God of War Ragnarok Ou Spider-Man En fait C'est très Je trouve que C'est très différent Objectivement Je trouve ça Trop différent C'est des Les DA sont très différentes Et je pense que Les trois jeux Qu'on a cités A savoir Horizon Forbidden West Spider-Man 2 Et God of War Ragnarok Sont tous les trois Équivalents Pour moi En termes de Technique C'est à dire Qu'on est Après ça va être De la sensibilité Artistique différente On va avoir Des contraintes différentes Parce que Ça va être De l'open world Ou du semi-open world Ou du couloir Selon les Les définitions Qu'on veut Qu'on veut donner Pour moi On arrive en fait A un plafond Et je pense que Le plafond de la PS5 Il a été immédiatement Atteint en fait C'est à dire que Dès que Miles Morales Sort T'as Miles Morales Et Ratchet & Clank Par exemple Et Returnal Qui sont tous les trois Magnifiques On sent qu'il y a Un plafond déjà Ah ouais Et pour moi Tu vois Genre Qui est fait Cyberpunk Dans des conditions De dingo Sur GeForce Now Ou avec du Path Tracing Qui est l'étape Bien au dessus Du Ray Tracing Et je ne parle pas Du Ray Tracing Qu'on a sur Spider-Man 2 Ou Miles Morales Qui est le Ray Tracing Le plus basique A savoir des beaux reflets Sur des vitres Je te parle du Ray Tracing Dans Cyberpunk Qui est réglé en ultra Ou qui est dingo Et le Path Tracing Il va encore plus loin Donc en fait Là je vois Qu'on stagne A cause de la machine Et que pour passer Un gap En fait Il faudrait limite Déjà une PS6 Même pas une PS5 Pro Il faudrait déjà une PS6 Pour avoir le rendu D'un Cyberpunk Comme ça C'est très beau Mais je ne peux pas Pour moi Je disais hier Je me prends une bave graphique Et Chris Klippel Et t'es pas d'accord Moi je me prends une bave graphique Parce que tu vois Par exemple Comparé à ce qu'on voit là Bah tu vois clairement Qu'il y a un step up Sur les textures des immeubles Oui Et puis même T'as une distance d'affichage Et tout Mais En fait Moi Yannick C'est là où je voulais intervenir C'est Ok En termes On va dire De rendu Vitrine On est d'accord Qu'on a atteint En fait Un summum Qui va être très difficile D'aller chercher C'est les derniers petits pourcentages D'amélioration Et les jeux sont magnifiques Tu vois Mais là Où on a encore beaucoup de progrès C'est notamment les animations Tu vois par exemple Last of Us 2 Techniquement parlant Au niveau des animations Qu'on aime ou qu'on aime pas le jeu On est forcé de dire Que c'est les meilleures animations De l'industrie Mais oui Et en plus C'est quelque chose Qui est souvent un peu dénigré Là tu vois Je prends un exemple Celui de Mario Wonder Et là c'est pas la puissance De la machine Non 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 C'est le talent des devs Et peut-être L'amélioration du moteur de jeu Exactement Et ça on peut encore l'améliorer Dans la PS5 Oui oui Et bah après Spider-Man se débrouille très bien Et je trouve que God of War Se débrouille très bien aussi C'est sûr que Last of Us 2 Pour moi c'est le jeu le mieux Animé du monde En 3D en tout cas Clairement Après Tu vois par exemple J'ai commencé Mario Super Mario Wonder J'étais sûr Non non Mais les animations En fait Les animations sont dingues Tu vois pour un jeu 2D En fait il y a un million de détails Dans les animations Et constamment T'as des petits détails Dans l'animation Et tu te dis Ouais ils ont bien bossé Parce que Versus un que Cuphead par exemple Super Mario Wonder Parce que Cuphead aussi Les animations Elles sont dingos Oui mais je pense que Mario C'est dur à comparer Pour moi Je pense que Mario Wonder C'est tellement de petits détails Sur plein de petits trucs Tu vois Il va rentrer dans un tuyau Il va faire une petite animation Tu vois Les émis Tout polish Tout le Tout ouais ouais De toute façon On peut critiquer Nintendo Et je vous rappelle que Lundi soir Roman revient sur la chaîne Pour une émission Qui va s'appeler Au revoir la Switch Donc voilà Ça promet En hommage à moi En hommage à Mathieu Mais c'est vrai que A la base On devait pas faire ça On devait faire une émission Sur la tech Et peut-être On la fera plus tard Parce que là Roman étant motivé Pour parler de jeux vidéo Ce qui est rare On va en profiter Donc Roman sera là En tout cas Parce que c'est vrai Qu'effectivement La Switch Pour moi Ça fait le taf Pour jouer à Mario Wonder Mais je jouais à Super Mario Wonder Je me disais Je joue quand même À un Super Mario en 2D C'est très cool Je prends mon pied J'ai pas assez joué Pour vous dire Mais pas de surprise Les équipes de Nintendo C'est les meilleures En termes de jeux 2D Et Mario C'est une valeur sûre Je pense pas À part Mario Sunshine Qui peut partir Ou qui peut faire des bails Il n'y a aucun Mario Qui n'est pas un excellent jeu Donc voilà Il n'y a que Nintendo Qui peut financer Des plateformers 2D Avec des moyens tripleurs Même si ça ne coûte pas autant Qu'un Last of Us Oui oui évidemment 50 millions dans le dev D'un plateformer 2D Personne ne peut faire ça Sur le marché Oui mais parce qu'ils savent En plus l'année où il sort le film Je peux t'assurer Que le jeu va cartonner Déjà ce matin Je suis allé le chercher à la FNAC Je peux t'assurer Que le nombre de gens Que j'ai vu En 10 minutes J'ai vu personne le prendre Ah ouais Bah moi Réans jeux vidéo J'étais Parce que j'ai cherché Le même colis que toi Avec Mathieu Et j'ai vu personne le prendre Les gens ils venaient Et ils achetaient Bah c'est pas Ederman Après c'était Bon Peut-être pas la typologie De gens Ou tu sais Enfin moi je suis resté Qu'un quart d'heure Mais bon En tout cas ça va cartonner Le fait est Le fait est C'est que pour revenir A ce qu'on dit Je pense que malheureusement On attendait De dire Tiens Grâce à la PS5 Avec un jeu exclusif A la PS5 On va passer un step Force est de constater Que non Il n'y a pas de step De passer Oui le jeu est plus beau Que Miles Morales Et que Spider-Man Premier du nom Dans leur version PS5 Oui le jeu est quand même Très impressionnant graphiquement Alors je sais que Bon Chris Clipel était pas d'accord Mais il faut voir Sur quelles conditions aussi Parce qu'il a vu Le jeu 2h Chez un pote Il faut voir Evidemment Si tu le fais Sur une télé Qui est pas Il faut voir la télé C'est ça C'est pas comparable Aujourd'hui C'est vrai que Une télé mal calibrée Ou qu'il n'y ait pas OLED Ou qu'il n'y ait pas le VRR Etc Ca peut déjà tout changer Ton appréciation du jeu Oui l'eau Et c'est vrai que l'eau Il y a beaucoup d'eau dans le jeu C'est particulièrement Un truc qui est mal fait Je trouve Dans Spider-Man Et c'est con Parce que tu vois Genre Je pensais à ça Pour moi la référence En termes d'eau C'est Pikmin Je trouve que l'eau Elle est incroyable Dans Pikmin Tout simplement Tu vois J'allais dire C'est Pikmin 3 et 4 Sea of Thieves Tu vois Ouais je me rappelle pas assez Pour te dire Mais oui Il paraît qu'elle défonce Mais là Elle est pas à la hauteur Elle est pas à la hauteur On voit clairement Qu'elle a une physique Tu vois Que limite c'est une texture C'est pas Que On est pas dans quelque chose De très organique En tout cas A mon point de vue Et c'est sûr Qu'il y a certains détails Au sol A certains endroits Chris il a pris un screenshot Mais le jeu Tu vas pas faire du look and fit Tu vas pas avoir le Tu vas pas juger Sur une canette Pour montrer qu'elle est pas Voilà C'est Digital Foundry Non mais j'ai vu des zinzins Il y a un mec Qui a fait ça sur Twitter Oui je crois que c'est un gros fanboy Xbox Je l'en veux pas Chacun son truc C'est de bonne guerre Chez les fanboys Mais Oui Ouais mais bon Nous on est pas une émission de fanboy Non on est pas une émission de fanboy Le jeu tu le joues Tu le juges Comme les images qu'on voit là De Miles Morales Tu le juges dans ces conditions là Quand t'as manette en main En train de faire un truc Ou quand tu t'arrêtes Avec un beau panorama T'es pas en train de te dire Oh là là Je vais voir un élément du décor Faire un zoom x4 Aller me faire chier Regarder le x12 Aller me faire chier Apprendre le premier jeu Pour voir Si les canettes Elles étaient mieux modélisées Dans le premier ou le deuxième jeu Là en fait C'est typiquement L'expression Enculer les mouches Prend tout son sens Mais bien sûr Voilà Pour le coup Ce qui est important Ca va être Ce que tu vois au premier plan Que tu vois au gros plan Si à un moment Il y a une scène Où on voit une canette En grand plan Et qu'il est censé Je sais pas Ouvrir une canette Et que la canette Est mal modélisée A la rigueur Voilà C'est pas le cas C'est le mode photo Et que le mec Il a zoomé dans la canette Qui est dans le porte-canette De la voiture Qui est complètement en fond On s'en fout quoi Voilà Exactement En tout cas C'est un truc Que tu verras jamais De toute manière On vous donnera On passe Il est déjà 8h30 C'est un peu long On fera juste Un petit passage Sur le futur Des jeux De super-héros En tout cas De ce qu'on a joué Mathieu et moi De Spider-Man 2 Vous pouvez trouver Le test de Momo Je crois que Mehdi Aussi avait sorti son test Il me semble Ouais il a sorti tout à l'heure J'ai pas le temps de l'écouter Parce que tu t'es un peu contrarié Tout à l'heure Mais je vais me faire ça tout à l'heure Je vais mettre le lien Du test de Mehdi Dans le Comme ça Il faut mettre Un maximum de force A Mehdi S'il vous plaît Voilà Donc je vais vous mettre Le lien De la vidéo de Mehdi Comme ça Vous pouvez voir Le test de Mehdi Mais pour l'instant En plus il commence Avec de l'eau Donc c'est pratique Moi mes premières impressions Sont extrêmement positives Je vais être honnête C'est un jeu très feel good C'est le test de Mehdi C'est un jeu très feel good De Spider-Man 2 C'est un jeu qui est Tu vois quand t'as du mal A lâcher la manette Et c'est marrant Parce qu'aujourd'hui J'étais là Et puis au moment Je me suis dit Bon il faut que j'arrête Allez je continue En fait pendant deux heures Il fallait que j'avais envie D'arrêter Juste pour lancer Mario Wonder Et j'étais là Avec Mario Wonder Je me suis dit Putain c'est qu'il y a des missions En fait Donc c'est marrant Il y a deux jeux Extraordinaires qui sortent Et je pense que ça va être Deux jeux les plus vendus De l'année 2023 Qui est quand même Assez historique En tout cas Les premières impressions Mathieu Manette en main T'es content Bah bien sûr Bien sûr Oui oui Après c'est pas un jeu Qui réinvente la poudre Et c'est quand même Le troisième C'est la troisième itération De Spider-Man C'est ce que j'allais dire Toute transition Pour la conclusion De Arkham Mais Enfin moi Tout ce qu'il fait Il le fait très bien Tu retrouves un nouveau jeu Spider-Man Qui est aux petits oignons Optimisés Sur la PS5 Évidemment Que tu vas pas Boudé ton plaisir Enfin moi En tout cas Je suis content D'y jouer Le contrat est rempli Mathieu Parce qu'on parlait De Spider-Man Ah mais bien sûr Ah oui Pour l'instant De ce que t'as tenté J'ai pas pu jouer 60 heures non plus Pour l'instant Parce que ça fait pas encore 60 heures Que le jeu Est disponible Pour le commun des mortels Nous qui ne sommes pas Dans le secret des dieux Je vous le cache pas Mais Franchement Pour l'instant Ce que j'ai fait Moi je suis content Moi aussi Pareil Je suis content C'est ce que j'attendais Après Honnêtement Attention quand même Parce que La formule Ne peut pas continuer Comme ça Pour un troisième épisode Sans tomber Dans la redondance Pour l'instant Je suis content Mais c'est pas 20 sur 20 Pour moi je dirais Un bon 16 sur 20 Mais pas Moi 17 Parce qu'aujourd'hui Tu sais Toutes les notes Enfin Tous les jeux Moi je mets pas de notes Moi de toute façon C'est le jeu Le mieux noté D'Assomniac C'est mieux que le premier Ou pas pour toi déjà Pour comparer Ça va au dessus Après au niveau De la surprise T'as pas l'effet Nouveauté etc Parce que c'est le troisième Mais Mais c'est bien Non c'est bien Franchement S'il y en a Qui cherchent A acheter Qui hésitent Allez-y Franchement vous pouvez y aller Bah écoutez Ouais ok Et pour l'avenir Alors on sait Qu'il y a Wolverine On sait qu'il y a Un jeu Black Panther Il y a un jeu Iron Man Un jeu Wonder Woman Un jeu Wonder Woman Ça fait beaucoup Est-ce qu'il y a Le Suicide Squad Pour moi C'est que le début C'est que le début De tout ce qui arrive Et on a pas parlé Parce que c'est un genre De niche et tout Mais il y a aussi Marvel Midnight Sun Qui a été sorti Ah je voulais en parler Qui est un petit Je pense que Quand nous Il y a vraiment joli Ah t'y as joué ça ? Ouais ouais J'y ai joué 4-5 heures Alors le truc C'est que c'est pas mon genre C'est plus du RTS C'est plus un XCOM-like Exactement Un peu comme Mario Lapin Crétin Le peu que j'ai joué Je me dis J'aime pas le genre En fait pour être honnête J'aime pas XCOM J'aime pas ces trucs là C'est rare Les genres de jeux Vraiment Et c'était bien C'était bien Il a été bien reçu C'est un bon jeu Je pense que si vous aimez Le genre XCOM Et que vous aimez La licence Marvel Faut pas hésiter Honnêtement Moi je suis quand même Très curieux de voir Ce qu'ils vont faire Avec Wolverine Est-ce que J'espère vraiment Qu'on aura pas un copier-coller De Spider-Man Dans les systèmes de combat Notamment J'espère qu'ils vont trouver Autre chose Et puis même au niveau Des déplacements et tout Ouais Après c'est pas le même Personnage non plus Tu vois En vrai les gars Déjà je pense C'est un somniac Games Donc déjà on est rassuré C'est un studio Qui a prouvé Qu'il savait faire Des bons jeux solo Parce que ça paraît con Mais c'est C'est pas évident Ils pouvaient le filer A un studio De merde Et ils ont réussi A s'approprier Spider-Man Donc je vois pas pourquoi Il s'appropriera pas Wolverine Wolverine c'est un gameplay Ça doit être plus viscéral Ça doit être plus Core à Core Ça doit être plus Enfin ça doit être bien Plus dans le Dans une approche Féline Tu vois De gameplay Je suis quand même Très curieux De voir ce qu'ils vont faire Avec ça Black Panther Qui c'est qu'ils développent Alors là Pour le coup Là on peut s'inquiéter C'est que Black Panther Tout comme C'était quoi le troisième Qu'on avait dit Iron Man Iron Man Voilà les deux C'est des jeux développés Par Yé Et honnêtement Le seul C'est qui chez Yé Qui l'est fait Je crois que c'est Motive Mais je suis pas sûr Les deux ils font Les deux mêmes jeux Ceux qui font Attends J'ai pas envie de dire Attends Black Panther Je crois Non Black Panther C'est pseudo Amy Ening Skycake Quelque chose Nous dites Touch Tablets Black Panther C'est C'est Amy Ening Mais Amy Ening C'est Cliffhanger Games Et ils ont pas fait de jeu Ok Cliffhanger Games Et Iron Man C'est EA Motive Ceux qui ont fait Dead Space C'est ça Et qui ont fait Dead Space Oh non mais non Ils ont fait Dead Space Remake Donc en fait Ils ont récupéré un jeu Ils ont fait Ils ont fait un très bon travail dessus Ouais mais bon C'est pas la garantie Oui oui C'est pas une garantie Mais Techniquement le jeu est bon Ils ont su se réapproprier le truc Ils ont réinventé un peu Dead Space Je suis fait passer une news Là aujourd'hui Je crois les deux jeux Seront sur Unreal 5 Donc potentiellement Ils vont recruter des gens Qui savent déjà maîtriser le moteur Bah tout le monde Aujourd'hui Aujourd'hui Qui traite dans l'industrie Enfin Si tu sais pas T'arrives sur le marché de l'industrie Si tu sais pas utiliser l'Unreal T'es un peu gris Enfin C'est un peu compliqué pour toi Tu peux venir de moteurs propriétaires Tu vois Ils auraient pu faire sur Frostbite Engine Je sais pas C'est le meilleur truc Pour recruter des bons profils Le truc Le truc qui peut être inquiétant C'est qu'il y ait On enlève Les Star Wars Jedi Qui a un incident heureux C'est quoi le dernier bon jeu solo Qu'ils aient sorti ? Est-ce que non ? Non j'allais dire Apex Mais c'est un jeu multi Bah Titanfall 2 Ça remonte Ouais c'était en 2000 Et c'est encore Respawn Tu vois Parce que c'est pas Respawn Qui fait ces jeux Donc t'enlèves Respawn Le dernier bon jeu solo De EA Il date de quand ? C'est à la rigueur Dragon Age Moi je dirais Dead Space Remake Dead Space Remake Mais ça compte pas trop Bah ouais Il y a eu Dead Space Remake Bref tout ça pour vous dire Qu'on a zéro garantie C'est deux énormes Non attends non Ami Henning C'est Skydance New Media Qui fera Captain America Attends il y a un Captain America Qui doit sortir aussi ? Ouais apparemment Je sais pas Donc là on va avoir Une tête rachée de jeu Voilà et il y a eu les rumeurs On est obligé d'en parler Parce que qui dit Jeux de super-héros Dit Marvel Il y a les rumeurs Comme quoi potentiellement Disney pourrait Racheter EA Si ça arrive un jour Je vais être sûr Que EA va devenir Il va y avoir un Voir deux jeux Marvel De super-héros Du coup Tous les ans Et on va en bouffer Des jeux de super-héros Après S'ils font des bons jeux Ça va À voir ce qu'ils en font Attention Non en fait C'est un jeu Captain America Et Black Panther en même temps C'est ça ? Quoi ? Quoi ? Il me semble que Ouais Skydance Un untitled Untitled Captain America Black Panther Video Game Is an upcoming Action Adventure Game Moi j'ai Attends C'est sûr Skydance New Media Cliffhanger Games Cliffhanger Games Qui est un studio triple A Basé à Seattle Qui appartient à EA Fait un jeu Un single Un 100% Single player Black Panther Games Moi en tout cas Skydance New Media Fait un jeu En tout cas selon Wikipedia Captain America Slash Black Panther Video Game Ça devient un peu Le bordel Franchement Et le Black Panther C'est Kevin Stevens Qui était le lead Chez Monolith Qui a fait Shadow of Mordor Et qui a bossé Sur L'Ofinite God of War 2018 De toute façon On a zéro information Là dessus Juste Ami Ening Étant un peu Un chat noir J'ai un peu peur Mais voilà On lui souhaite Quand même le meilleur Evidemment Et on a Le jeu Wonder Woman On a le jeu Wonder Woman Qui est fait par L'équipe Qui s'occupe Qui a fait Justement Alors regardez Adrien Excuse moi Adrien Yoyo J'adore ce nom Yoyo Nous dit Il y a un jeu Black Panther Et un jeu Captain America Black Panther Ouais Mais qui 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 Sérieusement quoi Les jeux vont Sphagocyter Entre eux en fait Et tu vas voir Que ces cons Ils vont être capables De les sortir En même temps Pour un an d'écart Et ce qui est possible C'est qu'il y en a un Qui soit mauvais Un mois d'écart Et imagine Un est mauvais Bah celui d'après Il va trinquer Toute reconnaissance Fortuit Et vraiment Par hasard Il y a deux jeux Il y en a un Ils veulent le polish Ils font vraiment Un jeu ambitieux Ils mettent le temps De le faire Ils sortent une dome avant Bah le jeu polish Où ils ont mis plus de temps Pour le faire Il va trinquer Tiens ça me rappelle Quelque chose Qu'on a dit Il y a quelques minutes Mais bon Et en restant Pour faire Et pour le coup Je serais bien plus satisfait De Enfin je Si là Là on est Dans Nostradamus Je dois miser 50 balles Sur un jeu Qui va dépasser 85 métacritiques Je les file A Rassombiac Pour leur jeu Wolverine C'est quasiment sûr Après moi Honnêtement Bah tu vois Dans tout ce qu'on a dit Si on enlève Wolverine Moi de jouer Captain America Alors Black Panther Je vois Bon je connais pas trop Les trucs S'il y a beaucoup de liens Entre les deux Mais tu vois J'aurais bien aimé Un truc Captain America Soldat de l'hiver Je trouve Dans le MCU C'est un truc que j'aime bien Et je trouve que Tu vois Le côté Seconde guerre mondiale Et tout Ça peut être cool Tu vois Avec Captain America Donc Il y a tout le délire Avec Avec l'organisation Comment elle s'appelle Le Hydra Le Hydra Et tout Voilà Donc je sais pas Si je dois en garder un C'est celui-là Wonder Woman Ça peut être sympa Mais je sais pas Un perso que je kiffe de ouf Black Panther Ouais Mais faut voir Mais ça peut être intéressant Mais je vois déjà Le gameplay Que ça peut être Alors que le gameplay En fait Et le truc qui m'intéresse le moins C'est le Iron Man Et bah au contraire Moi je pense qu'à Iron Man Ça peut être sympa Ça peut être tellement Casse-gottes pour moi En fait J'ai un rêve Je sais pas si c'est possible J'ai un peu joué à Anthem Et le système d'exo-armure Et de vol Était génial Et je me dis S'ils peuvent récupérer Un peu cette tech Qui était chez EA aussi Pour faire Vous avez joué à Anthem ou pas ? Ouais Il y a que ça qui était bien Donc Voilà Mais ça peut être cool Enfin de base C'est qu'on va dire Mais c'est quand même Iron Man On est d'accord Le coeur du jeu T'as envie d'être dans l'exo-armure Et de voler T'as pas envie de Alors il y a Adrien Qui nous dit Que le jeu Black Panther Captain America Donc Danny Et Danny Heming De Skydance Se passera À Paris Pendant la seconde guerre mondiale Bah ça tu vois Ah ça 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 me plaît Tu lui mets Paris C'est bon Il est content quoi T'as fait ce saboteur Du coup j'espère quoi Donc Attends Non Pour de vrai Il a fait Remember Me Oui je l'ai fait aussi Dans Déo Paris Mais Top Ce qui me plaît C'est le contexte seconde guerre mondiale Parce que ça revient les films Dont on avait dit Ouais ouais Que j'aime bien cette ambiance là Et moi je suis un pigeon J'adore les jeux Qui ont un contexte historique Bah moi aussi pareil Pour ça que je suis fan d'Assassin's Creed Un contexte historique réel Si tu me dis que c'était Autant de l'Egypte Et que Tu vois C'est un peu fantasmé l'Egypte Et c'était sur un millénaire Tu vois ça compte pas Mais si c'est un truc Assassin's Creed Ce magnifique bouquin Est sorti Alors pour l'instant Il est en anglais C'est les 15 ans d'Assassin's Creed The making of Assassin's Creed C'est des Une Parce qu'il y a Emma Merci Enfin en tout cas Il est cité dans le préface Peut-être pas dans celui-là Mais je crois En tout cas En tout cas Il a bossé dessus Je suis quasiment sûr Voilà Et on a reçu aussi Ils sont un peu trop loin Pour mon bras Mais vous les voyez Peut-être derrière moi Là-bas au fond C'est le double hardbook D'Elden Ring Donc conséquence Alors je devais être livré de main Mais ils viennent d'annuler Il y a 10 minutes Ils me disent Bon finalement Ce sera pas demain J'avais commandé Tu sais Une étagère Ikea La base La Calax Pour pouvoir Foutre mes vinyles Qui sont là Dans la Calax Et foutre plus de livres En fait Autour de mon setting Parce qu'il y a un trou Bon voilà Je pense qu'on a fait le tour Mathieu On te retrouve bientôt Sur ta chaîne Oui là J'ai fait pas mal de trucs Récemment Sur ma chaîne Je suis content Il y aura bientôt Les 2000 abonnés Je vais essayer de les atteindre Avant la fin de l'année Abonnez-vous Ça peut être chouette Il m'en reste plus que 69 à avoir Pour être sur les 2000 abonnés Ce qui fait que J'aurai créé mon audience En un an Ce qui est pas mal C'est plutôt des audiences De grandes chaînes Exactement Demain Je vais être en quête Du coup Moi je voulais streamer Mario Pour faire un genre De l'ESP découverte Mais je vais trouver Un moyen De faire réparer Ma switch Demain Parce que Voilà Sinon Je pense qu'une fois Que j'aurai fini Spider-Man Je ferai un test Du jeu Pour donner mon avis Faire un espèce de De résumé Voilà Ça peut être pas mal Thibaut On te retrouvera Chez moi Comme d'habitude Moi Donc le programme Est assez chargé Dimanche soir Je serai Normalement Chez Gags Avec Emar Donc ne loupez pas ça J'espère qu'il l'a déjà annoncé Au cas où Oui Il l'a déjà annoncé Il a mis la vignette En tout cas Donc Ça c'est cool Donc on va être Tous les trois Avec Gags Et Emar Ça va être vraiment sympa Lundi soir Le retour de Roman Sur sa propre chaîne Pour parler de la Switch Et de Nintendo Et de De Mario De tout ça Donc ça va être Vraiment top Vraiment Émission shareplayers À l'ancienne Et au cours de la semaine Il y aura certainement Le test de Spider-Man Et ou Suite de Mario Wonder Je vous ai promis Le test de Cyberpunk En mode critique Définitif Ça arrivera Mais je laisse un petit peu Passer ce temps là Il n'y a pas le feu au lac Et peut-être Normalement dimanche prochain Peut-être une rétrospective Mario Avec Nico Augusto Il faut qu'on voit Si on peut le caler Normalement c'est bon Mais en tout cas On vous tient au courant Donc un beau programme Pour les shareplayers Bah ouais Comme d'habitude Et puis après On va se diriger Il y aura Alan Wake 2 Donc Et puis Avatar Et puis après Je pense qu'on va pouvoir Faire nos classements Avec Mehdi et compagnie Nos bilans Mon dieu Voilà ça va être compliqué Des prises de tête Merci à tous pour votre fidélité Je vous remercie Oh t'as fait ça Ça a fait des cœurs Mais c'est ouf Mais qui c'est C'est Ah mais oui C'est des trucs Des caméras Apple Là maintenant Réaction Ah ouais Moi j'allais le vanner J'allais vanner Yannick C'est à dire Les petites caméras Comment ça marche C'est pour ça que tout à l'heure J'ai eu un truc bizarre Sur mon écran Ah oui Et un moment T'as eu un ballon Je me dis Mais c'est pas ton dénif Pourquoi il a mis le ballon Il y a eu un ballon Mais comment je fais A faire un ballon Ouais Comme ça non Ouais Ouais Attends On les apprenne Ces gestes à la con Attends Mais est-ce que les gens Le voient dans l'émission Bah normalement oui 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 je le vois Sur mon OBS Donc Le pouce Non Ouais ça l'a fait moi Regarde Ah ouais Ouais Tu l'as pas vu Non mais non Avec ton Attends c'est parce qu'il y a Non mais je vais pas enlever Mon linge derrière T'sais que si tu montres tes fesses Y'aurait une grosse pêche Comment ça le fait pas Putain Sors T'as vraiment fait un pouce Ça a fait un truc Ouais ouais Ça a fait un pouce à côté Attends si je fais ça Ah là on le voit Attends Vas-y Ah non Ouais Attends t'es sûr Que c'est les caméras Apple C'est pas Skype Non non C'est les caméras Apple Parce que c'est les trucs Avec la mise à jour Vu que moi j'utilise mon iPhone Pour faire la caméra Donc là Si je fais ça Il va rien se passer Non Bah non T'es pas Tauve PCI Le cœur il avait le sida Il était pas bien Ouais mais parce que En fait comme il y a le fond De Skype derrière Je voulais qu'il soit vite Par la caméra Ouais La tissage de toile La muscu et tout Comment ça se fait Comme ça Attends Moi je suis pas un speeder Je fais ça Yannick Yannick il connait ça Bon les gars Bon j'espère que vous avez passé un moment N'oubliez pas de liker De commenter De vous abonner De partager Allez On se voit Ciao tout le monde Lundi soir avec Romane Bisous à tous Ciao 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 les gars Merci Merci